Salut Youtube, aujourd'hui on est sur V-Rising comme tu peux le voir. Aujourd'hui dernier épisode, d'après les dires de Dux. C'est la fin, c'est la fin, je vous le dis c'est la fin. Aujourd'hui c'est la fin, apparemment. C'est la fin, c'est fini. On a déjà notre salon, on a notre truc, tout est bon, tout est prêt. On est, c'est, c'est... Bon il y a ce gros truc là qui va finir... Ouais parce que je sais pas si vous avez remarqué, on a quand même un méga pilier de la mort en plein milieu du salon. Pas qu'il me déplaît hein, j'aime beaucoup la puissance hein, comme vous le savez. Mais, mais, mais dis donc bon, là le Feng Shui on n'y est pas. Non mais le coffre est plein, cherchez pas, on a la puissance. On a ce qu'il faut mais... Vous n'êtes pas assez, vous occupez les serviteurs vous non ? Oui. Bon il n'y a pas grand chose qui a changé hein. C'est bien ce que je me disais, c'est bien ce que je peux te dire. Quoi qu'est-ce qu'il y a ? C'est bien ce que je veux te dire. Non mais il y en a même moins que la dernière fois. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit hein. C'est bien absolument rien dit, c'est bien ce que le problème. Oui non, c'est pas ça que je voulais... Faites pas chier hein, je voulais pas au plus mal avec moi, attention hein. Je suis de très bonne... Savez-vous que ce soir, il y a que les nerfs qui tiennent de mon côté. Il y a que les nerfs qui tiennent, c'est pas bon signe en général. Ça va dépoter, ça va dépoter grave. Putain, il va péter un câble en live, au secours. Ah oui, 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 c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se produire. Le moindre mot plus haut cloud, je coupe le live. Maman ! C'est fini, fin de live. Salut Youtube ! Non, c'est affreux hein. C'est affreux mais le seul... Qu'est-ce qu'il se passe dehors là ? Quoi qu'il se passe dehors ? Non moi j'ai rien, attendez. Mais Druviel ? Ah voilà. Quoi Druviel ? Il est en train de se faire sur toutes les goules. Il va peut-être mourir, parce que Druviel a un fusil, mais c'est fort. Je lui ai filé un coup de main là. Il commençait à prendre de sérieux... Je vous laisse vous amuser. Ah ! C'est affreux quand même, mais quand t'as dit un mot plus haut que l'autre, le seul mot qui m'est venu c'est maman. Faut directement... Ah ouais ? Du coup, faut se poser des questions. Ouais, j'entends, je comprends bien. Vous connaissez Freud ? C'est un pote à vous ça. Ah non, je suis pas sûr. Ok, bon, du coup, ce que je vous propose mon ami, c'est qu'on va commencer les choses sur les chapeaux de roue, c'est-à-dire qu'on va commencer par attaquer le haut dès qu'il fera nuit. Bah non, on peut y aller maintenant, vous avez mis des eaux tout là-haut vous. Ça fait tellement un bon boulot qu'il y a des eaux en haut. Ah oui d'accord, tu dirais qu'on... Bah t'en as mis tout la dernière fois, il y en avait déjà non ? Non, moi j'ai rien mis là-haut. Il me semble qu'il y en avait. Ouais, j'ai mis le récitant. La dernière fois que je suis passé, il y en avait. C'est peut-être croque qu'on avait mis. Ah bah peut-être. Mais je sais qu'il y en avait la dernière fois. Dans tous les cas, on va attaquer le bouz. Bon, alors attendez, juste un petit truc avant de... Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Alors c'est très joli, mais c'est vachement chiant. Parce que admettons... Simulation ! Je redescends de votre labo de con. Et je me dis, je vais aller lui réparer son arme parce qu'il vient de péter. Ouais, bah tu fais le tour comme tout le monde. Bah vous faites le tour comme tout le monde. C'est vachement chiant ! Mais le problème c'est que j'ai pas la place sinon là. Eh bah, faites quelque chose ! Ah parce que... Mais non, mais regardez ! Vous n'y mettez pas du haut. Non, 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 toujours pas ! Mais regardez ! Je vous montre. Bon bah on décale tout d'un point. Votre merde là ! Hop, ça dégage ! Non mais même ça, on peut le foutre comme ça. Ça marche pas trop mal là. Hop ! C'est super moche ! Comment ça c'est super moche ? Bah oui, bah du coup là c'est trop loin du... Ouais euh... Bon bah... C'est pas logique, tu vois ! Alors là, 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 je peux passer ! Là ça me va, mais faut pas plus ! Bah c'est ce que je vous dis ! Non mais attendez, il coûte rien ! Il coûte rien ! Il commence à j'écouter rien ! Il coûte rien ! Il coûte rien ! J'ai mis quoi ? Qu'est-ce la vie ? Des eaux dans le bras zéro ! Mais c'est très bien hein ! Aucun reproche hein ! C'était le... Mais le... Mais le planétarium là ! Enfin le... Je sais plus que ça s'appelle cette merde ! C'est un... Ouais, un planétarium ! Ouais ! Bah... Bon, il est à chier ici là non ? C'est surtout que... Euh... Non mais là, je suis en train de laisser le déplacer ! J'ai essayé de trouver un endroit où le mettre sans que ça vous... Bah dans votre cul, il y a de la place ! D'accord... Je ne... Je ne... C'était un peu gratuit ! D'accord ! J'admets ! C'est peut-être un peu... Peut-être un peu sous-pollet là ! Oh d'accord ! D'accord ! M'entendrez-vous ! J'ai peut-être un petit peu... Oui ! C'est les nerfs ! Il n'y a pas que mes nerfs ! Ouais ! C'est vrai ! Bah et puis... Et puis la petite table elle est très mignonne effectivement ! Mais... Mais tant pis ! Ouais ! Je me suis farci les gouttes chez vous... Ouais ! C'est ça ! C'est ça ! Bon réflexe ! Euh... Bon bah écoutez... Bon bah du coup je vais ramener le pilier de ces morts en haut ! Histoire que... On puisse anticiper ! Voyez ! Bah écoutez ! Euh... Non parce que je vais... Non ! Faut d'abord que je place... Quelques murs avec le sol ! Oui ! Oh merci ! Posez-le ! Je me débrouillerai ! J'ai... Vous êtes un grand garçon ! Allons ! Allons ! Ouais ! J'ai bien compris ! J'ai bien compris ! Ouah ! Non ! Ah ! Il est pas allumé le bras zéro ! Ouf ! Ha 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 ! 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 Tchuuu ! Vous auriez pu le poser comme ça et allumer le bras zéro après ! Oui mais non ! Je savais... Vous êtes un con ! Ah ! Oui ! Oui oui ! J'entends bien ! J'entends bien ! On a plus d'arguments ! On tape sur les amis ! Eh oui ! Enfin vous êtes... Vous êtes pas mon ami ! Vous êtes mon mari ! Nuance ! Y'a une grosse nuance ! En conscience ! Vous n'avez pas croisé ! C'est un mariage arrangé ! Effectivement ! Ok bon ! On va prendre tous ça ! Il est vrai que je vous ai épousé pour l'argent ! Ça c'est un secret pour personne ! Même vous, vous le savez ! Ah bon ! Bien sûr que je le sais ! Bon euh... Bon le bazar on le met là ! Bon il est bien ! Il disparaît pas ! Il n'y a pas un truc comme quoi au soleil au soleil ou... Je ne sais quoi ! Pardon ! Ah ouais 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 ! Alors celle-là mon pote ! Non 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 ! Arrête ! Non mais arrête ! C'est bon là ! Ça va là ! La vie privée ! C'est terrible ça ! J'ai déconnecté deux secondes ! C'est quoi la vie privée ? C'est bon là ! Ça va ? Pas de vie privée ! Pas de vie privée ! C'est sûr que quand vous chantez en pissant dans votre jardin Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prendre une vidéo ? Non ? Bah voilà ! C'est sûr que je ne le fais pas tout simplement ! Ouais ! Bien sûr ! On n'est pas là ! On ne sait pas ! Euh alors... Attendez ! Si vous vouliez... Ouais ! Moi je veux ci ! Je veux ça ! Je veux que ce soit comme ça ! Bah oui ! Bon de quoi vous avez besoin comme bazar en haut là ? Dites-moi que je ramène... J'ai pas besoin d'un cerveau ! J'ai besoin d'un cerveau ! Alors j'en ai un pour moi mais alors pour vous... Bon attendez ! Il n'a pas de jardin en même temps... S'entendez ! Comme Odysse ! Oui boire de l'eau ! Alors ! Bien ! Maintenant que j'ai bu de l'eau et que j'ai mon café... Qu'est-ce qu'il tranche ? Des planches sculptées ? T'en as besoin de plus ou pas ? Parce que je peux en faire en avance hein ! Tant qu'on y est... Non non ! C'est juste un... Ah non t'as mis 23 j'avais pas vu d'accord ! Non ça devrait suffire je pense ! Bon alors ! Euh... Bon les p'tits paires là... Euh... On pourrait leur améliorer... Non ! J'améliore pas leurs armes ! Ça sert plus à rien ! Ils sont Johnny ou 70 ! On peut les envoyer tout seul dans n'importe quelle zone ! Donc euh... Il suffit ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Pendant que monsieur fait ça... Qu'est-ce que je vais faire moi ? Ouais j'aurais besoin de votre cerveau en vrai ! Ah oui bah attendez ! Les augures sont claires ! Attendez j'arrive ! Non mais les augures sont pas claires du tout ! Mais si ! Mais allez allons ! Mais c'est très simple ! Bon ! C'est pas clair ! Bon le but est bien de faire... En gros il faut qu'au centre on puisse mettre les 3 piliers ! Donc il faut exploiter... Ah non mais justement là vous voyez ! Là les murs posés directement comme ça ! A moins que vous n'ayez pas le choix ! Il faut les poser à même le rebord de la falaise je pense ! Bah... Je croyais qu'on voulait faire tout un truc fleuri tout autour ! Non ? Non c'est à l'intérieur ! Ok ! Très bien ! Vous connaissez le principe d'un cloître ? Oui ! Je ferais un cloître avec... Bah voilà ! Du coup tu fais tout le tour et ensuite c'est au centre la végétation ! Le puits de lumière au centre avec... Tu n'es pas une terrasse ! Si mais la terrasse on la fera de ce côté là ! Regarde ! Bah du coup tu... Voilà ! On fait tout le bord ! Et euh... Et même de ce côté construit si tu veux ! Au moins on démolira ! C'est parfait ! C'est celui-là ! Il faut un couloir de 1 en gros ! Et ensuite du... 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 Comment dire ? Par de là on va rigoler ! Ouais bah on va faire avec la place qu'on a quoi ! Et euh... voilà ! Et alors ensuite le but c'est de faire un petit truc au centre avec les 3 côte à côte ! Vous pouvez me direz le gros bousin là ? Euh... Le... Le pilié oui ! Euh... Comment ça euh... On va le mettre pas ! On va le mettre pas ! Voilà ! Voilà ! Les bras zéro ! Ça ! Ça va... Ça va centrer le bousin je suppose ! Ah ouais ouais ! Tout doit être centré ! Et faut que les 3 piliés puissent tenir côte à côte ! Alors je ne sais pas comment ça va se passer ! Côte à côte ! Bah... Au centre quoi ! Ouais ouais mais euh... Moi j'aurais fait un cercle oui ! Après euh... Oui non mais un cercle très bien ! Quand je dis côte à côte c'est qu'il faut que ça fasse un motif euh... Symmétrique au centre quoi ! Si jamais... On peut pas ! Ce que je vous propose ! C'est d'en mettre un de chaque côté euh... Du côté de notre balcon ! Et il y en aura un autre au centre ! Tu vois ! Comme ça c'est plus exploitable déjà ! Euh... je vois je vois ! Enfin peut-être plus simple ! Ouais mais pas peur de euh... Faites techniquement si je vous écoute euh... Voilà euh... Je crois que le cas de l'éducation fasse ça quoi ! Ouais quelque chose comme ça non ? Euh... je sais je... C'est perd ou un perd de bazar ? Euh... là c'est... là il a fait un neuf... Il avait fait neuf quoi ! Alors si je le mets là c'est pour que c'est au centre là ! Ah peut-être... En gros euh... voilà ça fait un bon... En fait ça fait un bon truc là ! Après euh... ouais je... Je pense... Attends je vais vérifier un truc ! Je le bouge ! On va pas être les trois de côté à côté hein ! Ils sont plus loin que les carrés ! Ils sont plus loin que les carrés ! Est-ce que tu peux m'enlever les... Les murs euh... Sur la façade du balcon là ? Ah ben dis je peux ! S'il te plait ! C'est site frontière ? On l'a acheté bon ? Attends ! Hop ! Hop ! Pourquoi je peux pas le... Ah euh... Faut que vous bougiez mon ami ! Un, deux... Ah voilà ! En gros je peux en foutre un là ! Attends on en met un là ! Un autre de l'autre côté ! Et le dernier au centre ! Quand on aura les trois ! Ok ! Et ensuite on se met une petite table euh... Ouais ! Après on peut aménager ça autrement si tu veux ! Le puits de lumière au centre on est pas obligé ! Pour moi ça fait le... Ça fait tout le truc quoi ! On peut faire tout le tour ! Après on aura pas beaucoup de place ! Donc euh... C'est le problème du bousin euh... Après on peut construire différemment ! C'est à dire que le truc au centre on est pas obligé de le faire euh... Enfin on peut mettre le pilier au centre mais ensuite on peut construire différemment autour ! C'est pas obligé qu'il y ait une petite cour euh... C'est à vous de me dire ! Bah là là... Là ça me parait pas trop... Mais merde là j'ai supprimé... Ah on peut... Ah on peut faire ça ! Ah d'accord ok ! J'ai perdu un temps considérable ! Ok ! Là en vrai tu vois je trouve ça pas mal ! Tu vois ! Là le canal au centre il me parait cool ! Là on a vraiment une entrée qui peut être très très... Enfin qui peut être rentrée très bien ! On peut même mettre les deux piliers ici hein ! À la limite hein ! Et genre euh... T'es le dernier au centre et comme ça on a notre balcon qui est libre tu vois ! Là on peut vraiment mettre... Attends je vais bouger le... Le buzin ! Par contre faut juste qu'il y ait un petit écart voilà ! Alors comme ça là hop là ! Et voilà ! Ah c'est nickel ! Ouais là c'est nickel ! Bon bah faisons comme ça ! Après du coup tu modèles comme tu veux quoi ! Faut juste qu'au... Sache que jusqu'au centre euh... Ah au centre tu mettras le... Ok ! Bah peut-être mais pas obligé ! Ça veut juste dire que le brasero je le mets là quoi ! Mais non mais on en mettra à autre part des brasero ! Genre on pourra en mettre genre je sais pas moi... Tu vois on peut le mettre là un autre à côté euh... On en mettra un peu partout des brasero c'est pas le problème ! Bon les brasero on réfléchira après ! Très bien très bien très bien ! Et une fois du cuivre s'il vous plaît ! Je vais lui rapporter du cuivre ! Et euh... En fait une fois qu'on a 7 la position du bazar... Tu fais ce que tu veux tu vois ! Genre les 3 piliers doivent être là ! Ah oui ! Maintenant ensuite toi même tu sais si t'as envie d'abattre les murs et faire autre chose au final ! Bah tu fais autre chose au final ! Faut que ça te plaise ! Mais là ça me parait pas mal là ! Vous en pensez quoi vous ? Moi pour le moment ça me plaît ! Maintenant peut-être que les couloirs seront un peu petits effectivement ! Après si on soit... on s'en fout ! On peut tenter un 2 de large ? Non ! Pas possible ! Non il y aura les salles qui font un de large tu vois ! Les couloirs qui... enfin les salles qui font 6 blocs entre guillemets ! Ok ! 2 de large pour 3 de profondeur ! Et les couloirs qui font 1 quoi ! Tu veux combien de cuivre ? Beaucoup ? Ouais beaucoup ouais ! C'est pour toutes les fenêtres ! Je te ramène 300 ça va ? Ouais 300 c'est bon ! T'avais besoin de quoi d'autre ? Dis moi ! Pour l'instant c'est tout ! Pour l'instant c'est tout ! Sol ! Ah voilà ! Regardez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Il me faut de l'essence sanguine ! Ah voilà ! Vous étiez encore en bas ! Vous étiez encore en bas ! Tout va bien ! Ouais ! Penses-tu ? Eh oh ! Eh ! Eh ! Eh ça va là ! Dis donc ! T'en veux combien ? Ramène-moi vraiment 3 stacks ! Bon je vais en ramener 4 ! Par habitude ! Et je parle d'essence sanguine hein ! Pas d'essence sanguine supérieure ! Je vais en voir sur le retour là ! Ah ! Après il me flique en plus ! Mais nan mais je... 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 Voilà ! Ecoutez ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Je fais ce que je fais ! Je fais ce que je fais ! Tout 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 ! On va lui en ramener 5 du coup ! C'est près de la pierre aussi ! De la pierre... Brut ! J'allais dire c'est tout ! La pierre brute ! Eh ! J'avance au fur et à mesure ! Brut ! Brut ! Brut ! Brut de chez Brut ! Alors vous allez rire ! Quoi ? On en a plus ! Pas un caillou ! Mais même dans le... Dans la... Dans la broyeuse ! Y'a 3 cailloux ! Brut de chez Brut ! Ouais il m'en faut... Ouais il m'en faut un peu plus ! J'ai compris ! J'vais juste aller en chercher rapido cela ! J'vais voir un petit caillou là ! Une petite caisse ! Ah bah voilà ! Y'a des cailloux qui traînent ! Y'a pas un golem à côté ! Ça suffit hein ! C'est pas grand chose ! Vraiment c'est vraiment... C'est vraiment histoire de... C'est de... De... Ah c'est bon ! Ça c'est bien ! C'est bon ! C'est pas besoin de plus ! Pas besoin de plus ! Vous avez vu en fait ! Y'a des petites gécuries que j'avais faites ! Ouais ils sont morts ! Les connaissances... On les a pas nourris ! Tenez ! Un moment de... C'est bon ! Hein ! On le roule ! On met quoi ? Du sol ? On met quoi comme sol ? Oh le sol de la buterie là ! Ah mais il me faut de la poussière de Gemma là. Je vais en chercher, il en faut beaucoup ? Il en faut 2 par sol donc... On va dire... 60 ? Pas que ça mais je sais pas qu'est-ce qu'on a comme sol autrement. Mais c'est le plus luxueux qu'on ait quoi ! Ouais ouais, c'est ça, c'est où vous m'amenez ? On s'est allé jouer luxueux de chez Luxueux ? Ah oui ! Tant qu'on a de quoi réparer nos... Ah ok, ramenez-moi du verre aussi. Ok, on va peut-être manquer de poussière spectrale. Je vais peut-être aller en chercher pendant que vous allez faire des trucs. La poussière spectrale ? Ouais. La poussière spectrale ? M'en fous, c'est la poussière de Gemma que je vais demander. Ah ! Ah bah ça va alors ! Cependant je vais peut-être aller chercher du verre. Euh... T'en veux combien du verre ? 100 ? Plus ? Euh... Il m'en faut 4 par fenêtre. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon, je ramène tout le verre. Il m'en faut 24. Bon, ça manque trentaine. Je ramène 140 de verre. Ouais, bref, du coup on est large. Il te faut combien de poussière de Gemma, du coup, tu disais ? Euh... Euh... Il m'en faut, il m'en faut une trentaine. Une trentaine. Ok. Attends, je vais voir juste le sol qu'on a autrement. Oh, le chimie c'est moche, forcément c'est pas beau, non. Plancher d'Orphèvre, oui. Ça ressemble à quoi, ça ? Bah c'est là où vous êtes, c'est surtout que là où vous êtes. Allez, d'accord, il y a un schéma alternatif, je sais pas si t'as vu, mais géométrique. C'est ça, c'est la géométrique, celui que vous avez. D'accord, et l'autre c'est le Régulus, c'est pas du tout à quoi ça ressemble. Le Régulus qui n'est plus, enfin... Oh, il y a le parquet discernement, il est stylé. Ah oui, mais c'est celui que j'ai dans le... Ouais. Il y a qu'un seul qui nous manque, que je n'ai pas mis dans le château. C'est ? C'est l'alternatif de l'ornement. Que je trouve pas... De l'orfèvre ? De l'orfèvre, que je trouve pas... Ok, ok. J'arrive. Pas besoin de briques ? Non, pas besoin de briques, j'ai tout, j'ai tout. Niveau briques, j'ai tout. Donc t'as juste besoin de verre et de poussière de... Et de poussière, ouais. Ok. Voilà, ça va commencer à aller. Alors, pouf ! Ah, il est dégueulasse. Oui, il est dégueulasse. Qu'est-ce que t'en penses, celui-là ? Tu vas pouvoir mettre un autre si ça te plaît. Il est classe ? Ah, peut-être. Je sais pas. Peut-être pas partout. Je me demande juste si... Attendez. Ah oui, attendez, j'ai un truc là. On peut... Oh, ça, c'est ça, c'est pas très bien. Tu peux pas le retourner. C'est quoi ? Ouais, mais en fait, si je peux le retourner, mais... Bah, je vais retourner les autres. Voilà, là, il est retourné. Ok, si je me met... Je crois qu'il y a un moment où tu peux le retourner. Après, il y a des touches. Parce que là, il est pas... Ah non ! Ah non, quoi qu'il arrive, il se met en ce sens, là. Ok, d'accord. Ça, c'est quand on a vraiment trop de pognon, hein. Après, si ça te plaît pas, encore une fois... Ah non ! Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je trouve ça beau, hein. Oui, c'est vrai que ça m'étonne un peu, quand même. Pourquoi ça brûle en bas, là ? Ah ! Pourquoi on a plus de portes, là ? Bonne question. Monsieur Marelle, c'est pas vous qui l'avez viré. Euh... Je suppose que là, ça marche pas, parce que j'ai pas mis de portes ici. Bah ! Voilà. Pourquoi on a plus de portes ? Il y a une tombe qui est en train de disparaître. Deux ? Ah ! Les serviteurs qui foutent le zbul. Enfin, Ori qui fout le zbul. Je me demande, en fait. Ouais. C'est ça qu'il y a des explosifs, donc... Non, mais alors, tu voudrais dire qu'il détruit les textures ? Possible. Ça me paraîtrait possible. Non, parce que si c'est le cas, euh... Moi, je le mets dans un petit kajibi, et puis terminé, hein. Il nous a cassé deux tombes, si c'est le cas. C'est peut-être pour ça qu'on avait des armoires qui étaient un peu rougeâtres, des fois. Parce que c'était Ori qui balançait des bombes en plein dans le... Ouais. Ça me paraîtrait une bonne logique. Ah bah... Comment je reconstruis la grille, moi ? Attends, c'est quoi, déjà ? Le truc de jardin, là. C'est où ? Extérieur. Constructurer des corps. Barrière. Barrière. Il faut quoi pour ça ? Lui fer. On ne bouge pas. Mais euh... Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On le zigouille, Ori ? On le fume ? Ah bon, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, donc... Bah, moi, je l'ai vu balancer des bombes et il y avait du feu, quoi. Moi, moi, je... Après, je ne sais pas si c'est ça, mais enfin... Et du coup, il y a deux tombes qui sont canaxes. Vous êtes, vous êtes au... Ah non, je ne suis plus prêt. Je crois que je ne suis plus prêt. Ouais, je vois que vous n'en faites pas, moi. C'est quoi pour faire les bombes ? Euh, les tombes, pardon. Euh... Alors, pour faire les tombes, c'est dans... Production. Euh... Raffinage. Il faut des eaux. Et là, il y a du... De la pierre. Euh... Raffinage. Attends. Ah là. Pierre et eaux. Eh, mais du coup, je n'ai plus de pierre, moi. Euh, ramenez-vous. Je vais vous la donner, moi, là. Bon, attends. Je... 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 Je vais le grand remplacer, moi. Ça manque de parterre de fleurs, je trouve. Ça manque de déco, vous voyez. Ouais. Ouais, ouais. Alors... Marx il faut quand même peut-être. Il y a même une TORCHERA qui a péter. Ouais. Nan, pour moi, c'est lui. Il n'y a pas un TEN. Au pied du fion penché droit. Euh... C'est vous... Mon bon monsieur vous êtes démis de vos fonctions On vous aura un corps moins dangereux Parce que vous cassez le manoir Et ça c'est inadmissible Donc voilà je lui arrache son insigne Tu vois de la police Genre comme chez les militaires Je vous démets de vos grades Vous êtes indignes de vous appeler Ori Hop Et voilà On a vraiment beaucoup de thunes On s'en fout Mon cher Ori vous comprendrez Qu'il faut que nous agissions Parce que vous cassez le mobilier Et alors ça bon Je n'ai plus possible Autant aller foutre le feu au village voisin Créer des orphelins Massacrer son prochain Oui mais alors Mais alors Saloper le mobilier de vos employeurs Ça c'est non Oui il est là Hop Par les pouvoirs qui me sont conférés Parce que je n'en ai rien à foutre et que c'est moi qui décide Je vous déclare Marier femme Paf Oui monsieur Ça dégage On vous trouvera un autre corps Moins dangereux Une honte Une honte D'accord Hop Et ça Hop Hop Ah oui le temps que vous fassiez le pot Tu ne vous dirais pas que j'allais en chercher un nouveau là On s'en fout On s'en fout un 50% Histoire de le remplacer quoi Bon il est parti de l'aventure c'est vrai Tenez mon ami Pourquoi vous êtes à poil Pour aucune raison Pour aucune raison Attendez 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 Non 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 N'éditez rien Laissez-moi deviner Vous aviez votre équipement qui était endommagé Vous l'avez balancé quelque part dans le salon Et c'est à moi de le réparer c'est ça ? Je ne me suis pas épousé pour rien Vous savez que je ne l'aurais pas vu Ou je ne me saurais pas poser la question Votre chef aurait peut-être disparu d'ici quelques minutes Non Il est où ? Il est devant la bibliothèque Bon je vais vous confier la réparation du cimetière Et je vais me charger de ça Mais vous ne me l'avez pas dit du coup Tu t'imagines ? Parce que là je me prête à me barrer En fait dans un moment vous passez devant C'est pour ça Ah normalement D'après votre réductoire Vous passez toujours par là Quoi qu'il arrive Donc voilà Je me suis dit il va tomber dessus Mais c'est quoi ce bordel quoi ? Je suis derrière lui Je lui ramasse ses crottes Je dis que ça vous ferait plaisir De leur coup de vos caleçons troués Vous savez pas ce que vous loupez Alors Tac tac Le filard Le fil impérial Merci Kiki Ah oui il va falloir deux bobines Bah bah ben Bah voilà c'est réparé Mais euh Tu t'as-tu 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 Parts-tu t'as-tu Ah je vais planter le gland là Je vais planter mon gros gland Qu'est-ce qu'il faut raconter ? Ça sera très beau Ça sera très joli J'ai fait tout le bazar Eh pep 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 Où est-ce que vous courez là ? Ouais Vos habits Merci 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 Bon pendant que vous faites vos trucs Je vais agir Donc étant donné que ce petit fifre là C'était un guerrier de la forêt Bon Globalement on s'en fout un peu On a qu'un seul gros gland Donc du coup pour le planter Ça va faire un peu Si vous voulez mettre le truc au milieu On va s'occuper ou pas ? Au pire on ne le plante pas Euh dans tous les cas Euh Je vais aller lui chercher Euh Planter là ça sera très bien Je sais pas un clerc Ou un chevalier Ouai Ouai Je vais bomberman c'est non Bomberman c'est non C'est vrai ? Non mais vous allez vers où là ? Vous dirigez vers vous là ? Attendez Ah mais Voltaire Donc euh C'est surtout qu'il y a un truc Choper un chevalier ? Un cheveux d'axe ? Ouais Je vais faire ça Soit chevalier soit clair Un des deux Très bien Hop voilà Je remets ça Très bien Chevalier ou pas comme ça Ça se passera très bien je pense Ouai T'es 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 Ah ça engage On va aller au camp de l'armée le plus proche là Bon alors vous vous êtes des randoms Rien à foutre Alors bonjour 21% c'est un peu à chier Bonsoir Bobo Bonsoir Sol Coucou à toi Sol Coucou à toi Momo Bonsoir en lurk Lurk Ah alors je ne sais pas si tu es avec Ori Mais sache qu'on l'a assassiné Pour cause de Il détruisait nos meubles Parce que son personnage c'est un bomberman Et donc du coup à un moment il est rentré dans le cimetière avec les goules Puis il a commencé à les défoncer Mais du coup la zone elle explose et ça endommage tes meubles Donc du coup bon voilà c'était Là c'était C'était la goutte d'eau trop là direct C'est ça qui nous fait beaucoup des golems Voilà On sourit gentiment pour lui faire plaisir Mais alors là Me repéter le mobilier encore une fois comme je le disais tout à l'heure Assassiner les gens, foutre le feu à des villages et créer des orphelins Il n'y a pas de soucis Mais alors Faire une rayure sur mon mobilier Louis XVI Non Voilà On a du sévir, il a été exécuté et sera remplacé Voilà Je suis en train de lui chercher un nouveau corps là Sans doute un chevalier ou un clair Quelque chose comme ça Bon je vais ouvrir les coffres très vite fait mais de toute façon le reste on s'en fout Bonjour Bruit de 60% Bruit de 60% Bah non Il a salopé les tombes mais Mais rien de plus Ah Neutralized Non Bam Bonjour Ouulah 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 Ouais 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 Hop elle a Croquet Euuuh Bon ça on s'en fout, on s'en fout De toute façon on ramasse plus rien maintenant Oh la la Clastron de lune 100 c'est une blague Oh y'a 2 clercs là 30% 25% Mais ils sont toujours à chier leur pourcentage Bon ce sera au premier intéressant que je trouverai soit un chevalier soit un clerc Hey toi j'aime pas trop comment tu m'enchaînes là Bam T'es combien de pourcent ? 40% Ah chier ! Je prends personne en dessous de 70 Qu'est ce tu me veux toi ? T'as un problème ? C'estannah C'est Bon, bon, non, 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 le front, c'est trop bien ça, bon, la lumière zone de la force, ah bon, ah, bigone, bigone, vel, on croquait, bah il a chier ce camp, ah je chier que ça, je chier que ça, je chier, il a chier, on prend un cheval, oh là là, ça, non, 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 je vous déteste, oh, c'est pas gentil de dire ce camp, je déteste personne les a, voyons, ouf, chiche, bon allez, hop, profitez, ok, Chevalier 24%, à chier, on s'en fout, on s'en fout, pardon, chevalier 28%, non, oh, bah, ça a été sûr, hein, foutez, les pécores, j'ai pas le temps, là, On a plus que ça, de quoi, hein, euh, je me dis pas qu'il nous manque, il nous manque, les deux trucs qu'il nous manque, c'est du caillou et du cuir, de bas, on met à peu près tout, il te manque un truc ? Euh, pour le coup, peut-être un peu de cuir, ouais, ouais, cuir, bah, tu vas dans la forêt et tu chasses, t'en auras, c'est vrai qu'on a jamais envoyé les mecs aller chercher du cuir alors qu'on en manquait, j'ai oublié, j'ai oublié, Ah mais c'est bon, c'est bon, je vais me débrouiller avec ce que j'ai Une patrouille, c'est des fusillés Je me débrouille, je fais bricoler, je fais bricoler Chevalier combien là ? Combien monsieur ? 29 Je suis un peu cerné là en fait Oh d'accord, je vais devoir me battre, j'ai bien compris Ok, pardon Madame, il faut mourir Monsieur, il faut mourir aussi Croquet Une autre claire, 24% Mais ils sont à chier Vous êtes loin là ? Ah oui, vous êtes bien loin là Bah en fait, je suis parti chercher des chevaliers et des clercs Qu'est-ce que vous avez foutu ? Mais restez, restez là Restez-y, oui bien sûr Restez-y là, vous en faites pas Oh la la Le premier, quand je vais rentrer, ça va être à fait à votre cul Et pas dans le sens que vous pensez C'est bon Ça devrait pourtant, tant changé Normal, j'ai mieux T'écris-toi Ça va être un jeu 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 Et un petit nuage Hop là Il est pour nous Hop là On aurait bien croisé quelqu'un d'intéressant Ils sont malades eux Ils tirent sur tous les animaux qu'ils croisent Bon, vous avez vu que Global Globalement, on se balade Voilà, dead Euh, maintenant il faut monter Je prends tout ce qu'il y a de plus cher Il faut qu'il nous en reste un petit peu 49% très bien Il y a de plus cher Ça va être un peu chaud Ça va être un peu chaud là Vous avez déjà un coup de main ? Oh non C'est un petit rigolo On sait qu'on est des hommes de la nouvelle génération Oui ? C'est bien que ça se représente aussi notre... Ah non ! J'ai pris si chaud Ok j'ai fait de la merde On est dans le caca À cause de soleil de merde J'ai pris chaud Ça fait chaud ? Ça fait chaud ? Un peu là ouais Bah planquiez-vous Planquiez-vous le teint de... Pourquoi tu m'emmerdes ? Oh vas-y elles sont infernales Arrêtez de vous soigner je suis tout sous des canis Tu vois le palais de Versailles Russe ? Oui ! Non ! Euh non je le vois pas Oui mais non ! J'étais un petit peu contre... Oh mais je te déteste ! Eh je vous promets je vais vous... Oh oui ! Non ! Non ! Je l'ai croqué la mauvaise ! Je vous déteste tous ! Oh putain ! Je vais tous vous crever ! C'est 49 ! C'est de la merde mais pour ce genre de personnage c'était exceptionnel ! Alors dites-moi qu'est-ce que vous faites là ? Qui va nous coûter une couille là ? Ah c'est pas ça va c'est ça nous coûter une couille Mais alors vous cramez quoi comme ressource ? Hein ? Ouah ! Non mais rien de très important ! Non mais vous... Vous savez mon cher Toto ! Qu'il faut que... On garde des ressources pour réparer nos armures et nos armes hein ! Ouais ! Ce soir... Ce soir la guerre est finie ! Y'a pas besoin de s'en servir ! Vous cramez quoi comme ressource ? Rien ! Rien d'important je vous dis ! Y'a rien qui... Rien qui est très compliqué à avoir ! Qui est très chiant ! Rien de tout ça ! Ouais mais il se fout de ma gueule ! Il crame de la pierre de fléau ! De l'or ! Ou je ne sais quoi ! L'or on en a besoin pour réparer nos bijoux ! Qu'il crame de l'or ! Tu restes assez... Bah il faut qu'il en reste 15 quoi ! Bah c'est bon ! Il reste encore 30 ! Tout va bien ! De l'or ? C'est pas de l'or que tu crames dans ce cas là ! C'est des bijoux ! Ah bah ça va ! On s'en branle les bijoux ! Bah voilà ! Bon du coup je vais en ramasser ! Préventivement ! Je les ramassais pas jusque là ! Oh toi ! Toi ! Et ils vont me saouler tout ! Ok d'accord ! Il faut être des random ! Ah là ! Ah niveau cuir on est vraiment dans la mélasse ! Mais euh... Oui ! La mélasse quoi ! Non mais du coup je vais ramasser de tout ! Parce que... Il va avoir bu toutes les finances publiques là ! Ah oui ! Oui ! Mais là ! Là ! Ce sera la pièce la plus belle ! Voilà ! C'est pas par contre ! Voilà ! Il va y avoir un petit... Un petit changement d'ambiance ! Je vous prends ! Toi mon pote ! Voilà ! Faut mourir monsieur ! Ah ! Breuvage de résistance au soleil ! Alors ça ça nous intéresse ! On va le prendre dès maintenant ! Il commence à faire nuit ! Bravo ! Je l'ai vu qu'après ! C'est bon ! Vous êtes de quel côté ? Alors ! Du mien ! Ouais ! Ça vous va ! Je suis du mien ! Alors vous là-bas ! Vous en bas là ! Ne bougez pas ! J'arrive ! Vous êtes à chier ! Comment ça ? Vous avez une famille ? Après c'est vrai que votre religion n'est peut-être pas... Ne vous interdit peut-être pas le... Comment dire ? Oui parce que c'est pas des nonnes ! Ce ne sont que des érudites ! Non c'est des villageois ! Ouais ! T'es sûr hein ! Ce serait pas plus mal d'avoir une religion intègre ! Même si bon... Au vu de la dévotion dont vous faites preuve... J'en doute un peu ! Il a ta gueule ! Ah voilà ! Ça y est ? Tu te tapes tout là ? Non ! Bon je me tape tout mais au moins j'ai de quoi me détendre ! Ça va finir que je vais choper le premier random qui va passer ! Que ce soit à 20% ou pas là ! Peut-être que l'autre jour en off j'avais un chevalier 100% ? Je t'ai pris une baffe ! Je t'ai pris une baffe ! Je t'ai pris une baffe perdue ! T'as fait deux fois hein ! Au début c'est l'ent qui lui met une baffe ! A deux centimètres de la ligne d'arrivée ! Et qui me bute mon chevalier ! Là le deuxième chevalier il se prend je sais plus quoi ! C'est une bombe magique d'une harpie je crois ! Un truc comme ça ! J'étais un petit peu... J'avais un petit peu le mort ! Bon qu'est-ce que j'ai pas fait du coup là-haut là ? Oui ? Bon bah allons-y ! Ouais ! Bon de toute façon les augures sont clairs ! Je vais pas aller chercher un mec dans la ville hein ! Parce que ça va être le bordel ! Je vais dans le petit camp de l'armée ! Je vais à la ville ! S'il y a personne je reviens ! Et sur le chemin je chope le premier que je croise ! Qu'il soit bon ou non ! Au moins... On sera tout le monde d'accord ! Ceci dit plutôt qu'aller chercher un chevalier je vais peut-être aller chercher un prêtre ! Ou une des Tiss Ob là ! C'est vrai que c'est pas ça ! Ça m'étonnera un petit peu ! Puis on en a assez peu d'éclairs donc là c'est pas mal ! Chevalier 29, chevalier 76 ! C'est pas mal ça ! Ah mais maintenant du coup j'ai envie de faire une Tiss Ob moi ! Chevalier 76 ou pas ? Enfin 79 pardon ! Non 76 ! Donc ça c'est pas mal ouais ! Ils ramènent tout le monde là ! Allez venez ! Oh non mais putain toi t'es un arché ! Oh les lagodeurs ! Ils sont combien de lagodeurs en réserve au cas où ? 20 ! 20 ? On en a combien ? Je sais pas mais j'en ai refait ! Je sais pas combien il en reste ! Eh coucou à toi David Wayne ! Bienvenue sur ce stream ! Hop allez meurs ! Vous savez qu'il en fallait combien ? Il en fallait combien de lagodeurs ? Je sais pas une vingtaine il en faudrait ! Il y en a que 5 dans le coffre ! C'est pas normal ! Il doit en avoir d'autres qui sont... Ah c'est pas possible parce que je n'ai pas utilisé l'or excepté pour faire nos trucs et réparer des trucs ! Il y en a 8 et 5 ! Dans les fours ? Dans les fours ouais 8 et 5 ! Il y a 8 dans un four et 5 dans le coffre ! Bah faut remettre à cuire ! En anglais ? En anglais oui ! Nous pouvons parler en anglais mais nous ne ferons pas tout le stream en anglais ! Mais nous pouvons parler en anglais si vous voulez ! Il nous faut ça 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 ! Ça ? Ok ! Ok ! Donc pour vous expliquer, nous sommes... Je ne sais pas si vous le savez très bien, nous sommes à l'end de notre let's play ! Comme vous pouvez le voir, nous sommes à l'82 ! Donc c'est près de l'end je pense ! Il y a juste 2 boss pour nous de m'aider ! Et nous allons finir avec ça ! Comment vous arrivez à l'82 ? Je vais vous montrer ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Nous avons cette haute ! Je ne sais pas le nom en anglais ! Oui ! Je pense que c'est la Chess-Piece de l'eau ! Je pense que c'est la Chess-Piece de l'eau ! Et il y a... Comment on dit ? Pas de plus, je ne sais plus ! En Definitif ! Un set de chess-Piece de l'eau ! Un set de l'eau. Asus 81 était max. Ah, c'est parce que j'ai le sang de... Je ne sais pas quoi c'est l'anglais, mais c'est mon type de sang qui me donne un niveau d'équipement. Voilà. Well. Well, 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 well. Ah 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 ah. Vous rentrez pas tout de suite mon ami. Non, 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 je rentre pas tout de suite. Je pense que mon partenariat va mettre nos deux dres dans le construit de l'haut. Ah c'est de ma... Moonlot c'est très drôle Qu'est ce qui vous fait rire ? Ca vous fait rire Cro ? Ca va, il y a pire On va mettre ça comme ça Ca comme ça Ca comme ça Ok On va pas trop dépenser Les trucs publics sinon C'est déjà trop tard je suppose Qu'allons nous penser de nous ? Ah mais t'es doué plus que moi Ah bah bon Bon ça va je crois que je m'en sors pas trop mal J'ai des petits trous parfois quand même Donc là mais ça va globalement C'est très bien Globalement voilà Donc Oui David Wayne, nous sommes à la fin du jeu Juste 2 boss pour te tuer Ca va être difficile Je pense Parce qu'ils sont Des porteurs de fragments Ils sont des porteurs de fragments Ils sont des porteurs de fragments Et on a un kill Et on a Le soul shard Le behemoth Et on a besoin de 2 autres Et on a besoin de 2 autres Et on a besoin de 2 autres Voir plus de 1 autres Et on a besoin de 1 autres Où ? Le nouveau condensate Est ne vaut pas C'est venu Oui Je n'ai pasifié Donc Je pense que C'est pour ça que je te demande Merde ! Ah j'ai plus le... J'ai plus le caire moi Ah c'est une press-aide ! Non, c'est pas press-aide Non non Ah c'est bon, je ne peux pas attendre Tu dis je ne peux pas attendre Je ne peux pas attendre pour voir le nouveau content Etc, etc... C'est vrai, c'est vrai Mais ce serveur va finir Dans 3 ou 4 jours Je pense Les 2 d'Auguste Donc nous sommes en train de finir Le jeu Alors, je le ramène le 76 ? Oui, 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 oui Hop Mais prends ton temps Je veux m'énerver, je le sens Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Pourquoi donc ? Je ne fais que mon travail Parce qu'il va mourir sur la route de notre maison ! Comment vérifiez-vous quand le serveur est terminé ? C'est Kro, un ami de nous Qui a acheté un mois pour le serveur Et il a le log Pour voir quand il finit Oh non ! Not the fire ! Run people ! Oh non ! Alors ça a dit que j'avais plus le droit Mais euh... Où il peut vérifier ça ? Je ne sais pas Oh non ! Je pense que c'est dans l'option quand il lance le serveur C'est à visite Il est en place Dans un Ajax Ok Ok Tu 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 Cours Pippo ! 76% de la pureté de sang ! Non, on fout le camp, on fout le camp, c'est trop tard. C'est bon, on s'arrête pas, on s'arrête pas ! Tu tiens le bon bouge en mishmush ! RUN ! RUN ! Nous sommes ici, nous devons aller ici ! Et le soleil se réveille ! Allez ! On va se dépêcher, hein ? Oh f*** ! Un patrol ! RUN ! Pouvez-vous montrer votre castle, s'il vous plaît, plus tard ? Oui, 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 je vais à notre castle, donc vous verrez. Je vous montrerai. C'est quoi ce sole d'ox ? Ah, je suppose que tu parles du sole bijouterie ? C'est le soleur favori, ça. Et si tu me demandes des tapis, je ne devrais rien. Comment ça les tapis ? Oh t'as fait les tapis de ses morts ! Il va sink en économie ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh bon, j'en mishmush est toujours là ! Qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que ton ami a fumé ? Oh, euh, je ne sais pas ! C'est quoi ton parfum de va-pot ? Euh, c'est euh... L'ananas, c'est euh... Euh... Pina... Pina... Pinapple ! Pinapple ? Ouais, c'est un pinapple et euh... Tropical fruits ! J'adore ! Pour le... Pour le summer ! Euh... Pip-à-pouf ! Ça manque de... Voilà, il faudra un peu de plus de... Voilà ! Des archers ! Soyons... On va faire la place ! Soyons ! Oh soyons ! Oh là ! Oh ouais ! Oh oui ! Oh oui ! Là, il y a du... Là, il y a du style, là ! On commence à avoir un truc là ! Là, je le sens, là ! Ils sont bien défaut ! On va y arriver, hein ! T'as réussi à l'armener ou pas, du coup ? Presque ! Pas encore ! Presque ! Tu me vois sur le minimap ? Je serai bientôt là ! Il va vivre ! Non ! Du coup, non ! Du coup, non ! Comment ça, du coup, non ? Non, bah... Non, mais je... Je me dépêche, du coup ! Je suis fou ! Il va cramer nos économies ! Échoui ! Échoui ! Il ne crame aucune économie ! On se dépêche de rentrer pour lui foutre une soufflante ! On a encore un peu, ou pas ? Il manque quoi ? Il manque des cordes ! Des cordes ! Tu vas être le problématique ! Non, non, non ! Ne voile pas ! Mort vivant ! Il y a une chaîne de quoi ? Ça... En France, ça va faire ouf ! C'est quoi que j'ai fait ? Ouais, j'ai fait du boss, tout à l'inquiète ça ! J'ai fait du boss, tout à l'inquiète ça ! On va pas aller d'autres cordes ! Y a un ! Je te fais un petit barret dans les coffres ! Tu m'en voudras pas ! Un quoi ? Ça va rien ! Ça va rien ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Non, euh... N'importe quoi ! Tu y vas tout cram ! Qu'est-ce que tu as foutu ? Donc, euh... J'ai juste... J'ai juste envie de construire... Euh... Le castle... Euh... Pour vous ? Pour ma princesse ! Vous savez ? T'es fier de quelqu'un après le fin de finir ? Euh... Peu... 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 Ça manque d'un truc ici Bon il est là Je l'ai ramené en vie Ah oui j'ai pas regardé encore J'aurais T'as pas besoin de monter C'est pas encore prêt J'arrive It's not finished Non mais je vais faire une petite inspection des coffres Pour voir ce que t'as retiré Et qu'est ce que t'es en train de consommer Tu pourras me dire oui j'ai consommé de ça Ou ça Je consomme pas tellement Il y a des bijoux qui ont disparu ça déjà Le verre aussi mais je lui avais tout passé Donc c'est normal C'est bien ce que je pensais Je sais que c'est pas l'or qui cramait Je savais que c'était pas l'or qui cramait Mais c'était les putains de lagos d'Argenson Tu sais combien ça coûte ? T'as une idée de ce que ça coûte ? Une pierre de fléau Et quinze Et quinze Fifteen Of silver For one ingot Et on doit s'en servir pour réparer les armes Quoi ? Je le monte pas Non c'est pas encore C'est bientôt prêt Ah bon Tu vas voir C'est bientôt prêt Je range mes poches là Et puis je vais monter Ça va être la fête à ton cul C'est bientôt prêt T'as juste à attendre un peu là On démontre à tout On va avoir la fête à la fête On va avoir la fête à la fête On ne sait pas pourquoi je ramasse ces bouquins On les a déjà Je veux juste que tu sois heureux Je veux juste que tu sois heureux Je veux juste que tu sois heureux Bon Il me manque juste ça pour être heureux Vraiment ? Vraiment il va me manquer ça pour être heureux Pour aller le cul Qu'est-ce que vous foutez ? Salut les bisneb Non mais attends Tu vas être heureux Tu vas être heureux Tu vas être heureux Je vais être heureux parce que je vous dis L'habitatou de nos ressources On a plus un gramme de On a plus un gramme de lingots d'argent sombre Alors que j'avais tout farmé Mais non mais je les ai encore Je les ai encore Je les ai encore sur moi C'est pas fini Ah bon ? Et coucou à toi bisseb Ah oui non mais je Ça gueule parce qu'il lapide nos ressources là Mais non mais non mais non mais non Le salaud Il te fout l'hockeye hein Il te fout l'hockeye hein Bien sûr bien sûr Il te fout l'hockeye hein C'est le problème c'est le problème Et le cimetière ? Oui mais le cimetière Ils ne peuvent plus sortir Ils ne peuvent plus sortir C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Mais bon je l'ai Faut moi le cul Mais j'ai figé J'ai réparé les portes Ah bon bon Ah bien très bien bien sûr Bah réparé les portes Bah réparé les portes Actuellement Dux est en train de dilapider nos ressources durement acquises dans la dernière salle Tout en haut là où on posera tous les fragments d'âmes de boss J'ai enfin battu le BMOS en solo J'en ai trop chier Ah bah bravo Je pensais que tu l'avais battu du coup la dernière fois quand tu disais que tu avais essayé 20 fois mais D'accord ah oui tu l'avais pas Alors bien joué T'avais quoi comme combo ? T'avais quel sang et tout et tout ? T'as toujours ton combo mage avec les resets de cooldown là ? T'avais l'air fort ? Ah oui d'accord mais pourquoi y'a plus de tapis non plus ? Dites pas Vous avez l'air bien Oh c'est bon je peux me débrouiller tout seul J'ai pas l'air Regarde le cul Ah bon ? Voilà Ce coeur exquis il est pour moi Ouh bah ça On en a tout le tour du ventre c'est pas bien grave Erudit ouais et amulet de magie Ok d'accord donc t'as joué full Ouais 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 c'était la combo on est net Est-ce que le cooldown ça marche aussi le reset de cooldown sur ton ultime ? Et tu joues avec quel sort du coup ? Genre ultime ? Quelle arme ? Quel sort ? Enfin je suis curieux j'avoue Je crois pas Ouais ça me parait Ah oui ça me parait Un peu trop fort Mais du coup oui David Je n'ai pas montré notre manœur Donc euh On va commencer Ici Donc nous sommes ici dans la map Et notre manœur couvre toute l'arrière Et même cette zone avec le petit espace de l'eau Nous n'avons pas de bois Le espace ici Mais notre manœur est construit En une façon Il bloque L'accès à l'arrière Dans l'arrière Pour l'autre joueur Dans l'arrière C'est l'arrière C'est l'arrière C'est l'arrière Le boulot Le boulot Le jardin C'est l'arrière Pour qu'il y ait du coup Le jardin De l'arrière C'est pour la technologie Ici c'est la jewellery C'est la jewellery C'est le較 de la jewellery C'est ce que jewellery C'est ce que j'ai trouvé La force de l'Avtit est ici C'est l'East Wing Maintenant on va dans la forge Et avant d'aller upstairs, le jardin, l'arrière dont je vous ai parlé avant. J'espère que quelqu'un mais nous peut marcher ici. Comme vous, oui ? Oui, oui. Je pense que c'est assez cool. Et maintenant, upstairs, l'alchimiste laboratoire. Le tombstone. Ah, ils ne sont pas réparés. Il faudra qu'on les repart. Ah, je les repart après. Ok, ok. On va faire le bon côté. Oui, bien sûr. Le jardin. Et maintenant, la partie la plus importante de l'alchimiste. Je découvre cette partie. C'est un réact. C'est très bon. Je le aime. C'est très cool. En vrai, c'est cool, non ? J'aime beaucoup. Pour les dépenses occasionnées. Ça va, en vrai ? Je termine. Et maintenant, hop. On a acheté ça. Et un petit endroit pour l'alchimiste. Merci Momo. Et c'est tout. OMG, c'est très bien construit. C'est bien construit. Vous devez... C'est un compliment pour aller à Luther. C'est celui qui a construit tout ça. C'est des coopérations, mon frère. Avec mes yeux vigilants. Bien sûr. En vrai, ça claque. Ouais, ça m'étonne un peu. C'est pas mal. Le jardin n'est pas fini encore. Par contre, comment tu vas placer les trois piliers ? Les trois piliers, c'est simple. On vire les statues qui sont là. On pousse un peu les canapés. Les canapés, on les met contre là. Et ça passe, tu vois. D'accord. Oui, oui. C'est pour ça que j'ai pas juste mis des gargouilles pour dire que... Donc David, voilà. En vrai. Les deux autres piliers de pouvoir sera... Ici et ici. On va détruire ça. Ou changer ça. En vrai, t'as remarqué avec ça, comme quoi la pierre a tes deux couleurs différentes ? Elle est blanche. Ouais. Ouais, c'est très mignon. Ça a envie. C'est très joli. Tu penses refaire toute notre façade comme ça ? Ou ça coûte trop cher ? Non. Ça sert de prix ? C'est quoi ça ? Alors, qu'est-ce qui a coûté de l'argent sombre ? Attends, je peux vérifier. Euh... Alors... Tu vois toutes les lampes suspendues là ? Attends. Je peux les plier là. Ah oui, d'accord. Attends, j'ai mis combien ? Voilà. Il t'en reste combien ? C'est simple. Il m'en reste 39. Et l'or ? J'ai 14 trucs de... J'ai mis aucun lingot. Ah bah très bien. J'ai pas touché au lingot. J'ai pas touché ! J'ai touché qu'au... Je gueule, je gueule, je fais la comédie. J'ai touché aussi aux pierres précieuses blanches là. Oui, bon. Beaucoup. Euh... Mais... Ça m'étonne quand même, il faut le dire. Ça a pas coûté si cher. Est-ce qu'on mettra une table et tout ? On finira ici ? Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, on finira ici. Ok, ok. Bah ça me va. Je vais pas... Enfin, en gros, j'ai... Je vais surtout m'occuper de l'intérieur parce que c'est le truc dont j'avais le plus d'éléments. Ah bah non, mais c'est classe. Et donc, tu vois, le... Versailles russe, tu vois l'idée ? Ah ouais, non, mais je vois, oui, oui. Tu vois l'idée ? Notre palais d'hiver. Ouais, c'est... Bon alors du coup, euh... Ce que je te propose, c'est que bon, range tout, qu'on appelle Crow et... Tu fais des potions ? Ouais ouais, je m'occupe de ça, est-ce que je peux te... Ouais, 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 je m'occupe de ça, est-ce que je peux te... Pourquoi, tes amis a un cape et que tu n'as pas... Ha ! C'est une bonne question. C'est une bonne question. La vérité, c'est que... C'est la même capte que moi, en termes de statistiques Les mêmes propriétés Mais... Parce qu'il y a un but Je suis très heureux Il est heureux et il a trouvé cette capte Quelle est... Dans la chaise Dans la chaise C'est une drop rare de la chaise Et il a trouvé Ça je te le laisse Ça je te le laisse Oh non mais c'est pas vrai, attends, t'as pas les mains vides Tiens ça c'est pour toi Ça c'est pour toi, ça aussi Ça aussi, ça aussi Ça aussi Et ça aussi Et voilà Qu'est-ce que ce bruit ? C'est moi qui... Quand tu me donnes les... J'ai pas de popo qui nous dit cro Oh Oh Moi j'ai eu la capte du bouffon Est-ce que t'es des poissons ? Des poissons ? Oui parce qu'il a peut-être pas de potions Mais il a peut-être des poissons Parce qu'il y a bon Alors pour les potions, je te dis Je te dis, je te dis, je te dis Mon gros, si tu veux des potions Il va falloir que tu nous ramène Par conséquent Euh... Ils sont où les poissons ? On a plus de... On a plus des bons poissons ? J'en ai ramené un paquet des poissons Oui mais on a plus les bons Comment ça on a plus les bons ? Qu'est-ce que fou ce sang de vert ici ? On a plus de près des maraquages Ah bah non J'ai pas été pêché là-bas j'avoue Ouais donc euh... Donc je pense que ça va être séance de pêche hein On va pêcher ? Ah bah... Ouais, on va pêcher Ok Et merci à toi Merci à toi David Wayne Merci à nous Merci à nous L'alerte n'a pas joué ? C'est étrange Je l'ai pas entendu Avez-vous entendu dans le chat peut-être ? Est-ce que dans le chat vous l'avez entendu ? Est-ce que moi non ? Peut-être une bague ? Euh... Ouais, elle gosse à son pêche Faut les pêches en les marais en plus Eh bah très bien Mais... Merci à toi Non, on l'a pas entendu Bon bah... Ça doit être sur B Je crois que ça doit buggé Ça sera un truc à merdé Désolé si certains follow N'hésitez pas d'ailleurs Mais désolé si euh... C'est pas parce qu'ils marchent pas qu'ils sont pas là C'est pour ça que ça nous fait pas plaisir Bien sûr Euh... Donc pour vous expliquer David On va faire des pêches Pour faire des potions Euh... Et avec notre objectif De... 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 C'est flying a whore C'est flying a whore Pourquoi il va falloir Il va falloir donner, donner, donner moins Donner, donner, donner moins Donner, donner, donner moins On a plus de tapis dans En gros technically on a combien de... On a combien de... On a combien de... De boss à battre encore ? Deux Deux ? Deux ? Donc il nous faut... Six frais des marécages Ah ça c'est si on meurt pas hein Ouais Six frais des marécages Et... Six dark feroes Et sir c'est quoi ? Tu les as crou... Allez... Dark feroes crou t'en a peut-être Ah il a la fa... Dark feroes a peut-être gardé Là faut faire qu'ils crouent là Euh... Dark feroes ça se trouve facilement empêchant Peut-être que tu les as gardé Non ça va Voilà Ok Non j'ai plus d'art ni de frais Ok Alors c'est tout à nos frais hein On l'entretient hein Ah fu... Rien de cul hein Bon, ouais très bien Bon bah passe au manoir Histoire de prendre le boost quand même hein Parce que mine de rien euh... Résistance à l'IO sacrée Vitesse édite pas de 5% Et rendement de ressources augmenté de 20% C'est quand même pratique Fais le bien Bon bah voilà Ça là On met le casque Sans long Et puis on va... On se TP On se TP direction euh... Mais c'est vrai que je veux l'escalier Mais pas euh... Une seconde que je veux Ouais faut l'appuyer dans les marécages Faut pas chier Et du coup euh... Bibicep nous disait qu'il a vu la cape du bouffon Elle a les mêmes stabs qu'une cape... Elle ressemble à quoi du coup ? Elle ressemble à quoi du coup ? Parce qu'elle a... Elle a une... C'est une cape de dernier tir comme euh... Comme la sienne ? Ah ! Non ! Non ! Ah ! Est-ce que les tombes sont réparées par hasard ? Est-ce que les quoi ? Les tombes ? Non je ne vous ai pas réparées Tu veux que je m'en occupe ? Bon en vrai non monsieur Enfin en vrai... Histoire de dire qu'on a fini quoi Je vais te dire ce qu'il nous faut pour les tombes D'accord c'est une cape de dernier tir C'était en bas ? Euh ouais ! C'était en bas je pourrais te dire ce qu'il me faut Il me faudrait des eaux et de la pierre pas fraîche Ok j'ai des eaux, de la pierre pas fraîche Les eaux c'est bon et de la pierre standard quoi tu vois Ok et euh... Il y a une petite torche qui est pétée aussi Il y a une petite torche qui est pétée Une petite torche chère là ? Alors pour ça ça va coûter un peu plus cher Pour ça j'ai du mettre celle là Il me faut des planches Juste des planches ? 6 planches ouais 6 planches c'est bon Ok 6 planches et on est bon Boing 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 J'ai même pas lu du coup Excusez-moi Vivicelle J'avais même pas lu ton build Alors je jouais Swan Zone et double boule de KO Ah ouais ouais Comme euh... Je suis assez d'accord En vrai si tu te manques un petit peu de DPS Moi c'est à peu près le changement que je ferais J'enlèverais juste le purgatoire Ah je ferais... Je ferais... Je ferais le tir de... Le tir de ce ton Je le trouve euh... Non mais quand il jouait double boule de KO Il l'a dit ? Double boule de KO Ah non il jouait Swan Zone pardon Oui ah oui Voilà c'est celui-là C'est pour ça que je préfère pour le soin Je préfère le... Le tir Ouais Moi j'aurais bien mis... Peut-être que tu peux te soigner en reculant C'est vrai Alors que Swan Zone euh... Attends je dis quand même euh... Soit tu te soignes Soit tu te tapes euh... Tu vois Ouais ouais Moi j'ai fait la danse euh... Spirite là Mais ça c'est pour le nouveau bus Mais j'ai fait la danse spirit moi personne Je l'ai testé un peu Je la trouve pas pratique Après tu as un petit bouclier autour de toi Mais euh... Un petit bouclier tu peux le tirer quoi Ouais ouais Tu vois Je... Et pour l'ulte c'était le saut qui glace tout Ouais hein... Comme toujours Après tu vois contre le gros boss Je pense Après quand t'es tout seul c'est peut-être différent Mais contre le gros boss moi je trouve que c'était plus pratique le... Remarque toi tu devais être tout seul Donc quand t'avais la phase d'invocation avec tous les mobs Ça devait être compliqué Euh... Je t'attends ou euh... Euh... Oui non mais j'ai tout Pourquoi je fouille dans tes armoires Tiens Hop Voilà Bloqué par naturel ? Mais c'est quoi cette histoire ? Nan mais faut les casser et les re... Ah tu peux les réparer Bah ça appuie sur R et ça répare Et tu vois c'est ça c'est qu'elles sont endommagées Et en fait donc voilà Ah bah il y a une autre là qui est cassée Putain il a foutu un bordel Putain euh... T'as pas assez de bois je suppose ? Si c'est bon ça on sent Ok parfait Bon allez J'aimerais demander un peu plus au cas où Ok bon maintenant que je me décharge de toute cette merde Et on y va Hop Tu vas bien dans les marais ? Bah ouais Pourquoi je serais pas allé dans les marais ? Bah je te disais juste c'est tout Oh ça va ! Mais non mais je suis pas énervé Mais vraiment Mais j'ai juste euh... Enfin j'ai juste pas piché pour que tu me disais D'aller bien dans les marais vu qu'on va pêcher dans les marais Bah parce que c'est au cas où t'aurai zappé qu'il fallait aller dans les marais Oh il prend vraiment pour un con hein Vous prenez vraiment pour un con ! Ok David nice Thank you You will see us And euh... Have a nice euh... Thank you for chatting with us Thank you for the follow It's cool Yeah And we will be pleased to see you again Have a good rest of the stream Thank you To you too De quoi ? Pourquoi vous gueulez ? Dites moi ! Bah il y a une balle de rune qui m'emmerde là Oh bah 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 ça tombe bien parce qu'on en a plus de leur peau là La peau immaculée là Bah maintenant on les a Maintenant ? Hop là ! On s'en rappelle hein, le but c'est de pêcher hein Bah oui ! Ok Il me prend pour qui ? Mais je me suis mis 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 pour personne hein ! Ah pour personne ! Ah bon ! Pour personne ! D'accord excusez-moi ! Excusez-moi d'être une nobody ! Ça s'offusque ! Bon c'est au nord hein, qu'il faut pêcher il me semble C'est la région du petit lac Hop là ! Viens par là toi ! Mais... Croquette, pierre de fléau... Ouais ! Ah je fais le tri dans ce que je ramasse maintenant ! Euh... Ça je sais pas... Je fais que passer hein ! Vous en faites pas pour moi hein ! Ça me fait que passer ! On dort ! Vous avez réussi à pêcher ou pas du coup ? J'ai rien trouvé pour le moment ! On est 3 dans la zone là ! J'essaye de-ler... J'ai du joué mon ami ! J'irai de ne pas à plus ! On doit vaincre ! Il faut... Ok ! On n'a pas à plus ! C'est ça ! On est bloqué ! J'suis ! Je pêche mais pas des poissons Ah bah Un peu con ça quand même Près des maracas, j'ai 2-1 Il y a le boss là à côté Comment je fais ? On va faire de la grande escuille On va aller par là Il y en a un autre là Il y en a un autre là C'est fort que tout ça Croquette Ce que nous voulons c'est du poisson fort bien goûtu Pas lui Oh le relou On va m'occuper de toi On va m'occuper de toi J'ai dit Des lingots de fer C'est fort Oh monsieur ça suffit J'ai remerder par des mystiques Ça par contre c'est oui Tu as trouvé quoi ? Un bruit de 100% ? Non 77 Surtout quand il crâle jour Non Paf Dans la bite 74 Oui Vous avez chopé le... Vous êtes où ? Euh... Vous êtes au nord ou vous êtes au sud ? On est au nord On est au nord Ok attendez Attendez faut que je vous trouve là Je viens de faire un truc sans faire exprès mais faut... Il faut... C'est un boss ça là-bas Je vois pas ce qu'il me mettrait de bonne humeur Mangez ça J'ai pas fait exprès mais... Il faut le voir Ouaaah Zoomez maintenant Avancez En chant En... Misou quoi Ouaaah C'est trop bien par contre la vue de dessus Avec les petites musiques on est... Ok Allo c'est très chouette C'est chouette hein ? Très rigolo Bon je trouve pas de poisson J'ai trouvé qu'un moi hein C'est long quand même Ah bah Ori tiens donc Tiens donc tiens donc Vous ici Avec la caméa La caméa ? La caméra ! Ah oui Oui c'est bon cher Ori Sachez que... Vous avez été remplacé Ah oui Voilà Sachez que vous avez été remplacé Renvoi pour manquement à l'honneur Ah c'est ça Tout à fait Ah c'est fini Non c'est qu'en fait on vient de bouffer un champignon Hallucinogène là Nan euh... Oui Voilà vous avez été remplacé Et ça c'est pas une blague Par une nouvelle version de vous même Moins... Cholérique Moins euh... Je casse tout Parce que figurez vous que vous avez fait un tour dans notre cimetière Avec nos ghoules et tout Puis vous avez lancé des bombes Et puis ça détruisait des objets Alors moi je pensais que c'était pas possible Mais si Donc du coup je me suis empressé de vous juger et de vous exécuter ces encedentes Puis on vous a trouvé un corps de chevalier Tout ce qu'il y a de plus Tout ce qu'il y a de plus Tout ce qu'il y a de plus Tranquille Voilà N'y voyez aucune malice ? Mais bon Comme je disais Encore une fois Cramer des villages Faire des orphelins dans le jeu Tout ça Oui Pas de problème Par contre casser le mobilier de vos patrons Ça non Ça c'est intolérable Ça non Et l'indinit Sur une chaîne du service public Bonjour Ah vraiment je me balle avec un canapé J'en ai marreilles J'en ai marreilles Rien à foutre Ah du poisson C'est bien Allez hop dans ta gueule croquer Hop Allez c'est maintenant Le frais des marais M'avez vous croûle la pêche ban ? Ça taquine le goujon un peu là ? Home de chevalier Hop là Home de chevalier C'est une blague Euh j'ai eu home de milicien Vous pourriez pas me dropper votre cap là ? Ah mais je suis pas au bon endroit là C'est le truc avec les relous ça Mais j'étais efficace pourtant Je n'ai fait que mon devoir Et voilà comment je me fais remercier Non 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 Ah euh Alors C'est pas du tout C'est pas C'est pas qu'il est Ouais non mais je sais Euh je me barre C'est bon Et poursuivre par Six Sur Six là Il me poursuit toujours ? Non ça va Après je peux chercher dans les coffres aussi C'est peut être pas mal Mais c'est pas comme ça votre âme était euh T'es en vagabondage Oui on vous a réimplanté dans un nouveau corps Mais quand vous cassez le mobilier qu'on a durement acquis Ca cassait les couilles Vous comprenez ? Donc du coup on a du On a du agir Ouais Oh T'as un problème toi ? Ah Ah Allons-y J'pense que je vais fouiller les coffres du village moi Des fois il y a des drops de zone Vive à nos 200 Ouais bah elles sont baignées Les baies sanguines La bavelle c'est sanguines C'est vraiment ça du poisson fort bien goûté bien sûr Ouah il y a du monde là Bon d'accord ok Calmez-vous Voilà Madame je ne vous permets pas Voilà c'est bon je suis tranquille Heu à chier Attendez je vous fais une cro Ouais c'est pas fou Allez il y a du poisson là Allez lâchez du poisson Il y a pas grand chose Bon les pièces d'argent on s'en fout Les rouleaux de tapis on s'en fout Cailloux on s'en fout Les herbes on s'en fout Le sang on s'en fout On s'en fout Hop là non 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 Misplay Ouais il va falloir foutre le camp là On va peut-être revenir en arrière Il y aura peut-être du poisson On fait exprès Ah non c'est bon Suffit Il fallait m'engager pour la démolition Bah c'est ce qu'on a fait Le problème c'est qu'on peut pas vous Si on peut vous cloisonner dehors C'est vrai qu'on peut le poisson dehors C'est vrai qu'on peut Peut-être dans la Oh ce qui est fait est fait Un remaniement du personnel C'est fait Oh il est encore là lui Bon petit tour là Je vais savoir pêcher un poisson c'est ça ? En vrai j'en ai pêché un je crois Et non c'est un home de chevalier Y'a pas de poisson mec hein C'est chaud hein Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent le jeu ? Est-ce qu'il y en a ici qui connaissent bien le jeu là ? Les poissons c'est une zone de drop ou pas du tout ? Comment ça une zone de drop ? Bah ceux-là moi j'ai lu Poissons des marécages donc Nan mais c'est dans cette zone qu'il y en a un des comme ça Mais c'est juste que pas de balle quoi Pas de balle Pas de balle Pas de balle pas de balle Bon, bon, bon C'est pas passé Maintenant je suis devenu fade et sans saveur Bah 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 Les cristaux fantômes ouais si tu peux Mais euh... Vous êtes quand même rutilant vous avez une belle armure Ah ouais une belle armure vous êtes magnifique vous allez voir qu'on va passer au chat on va vous montrer C'est vrai qu'il faudrait pouvoir faire de la pisciculture dans le jeu Pas con ça Ouais c'est vrai ça Mais lâchez moi mais... Nan mais on va remonter sur le... Mais le nord où il y a tous les petits lacs normalement il y a du... Oh putain Là ils font chier Voilà je vais le grailler Mais j'ai plus mes bombes Bah nan mais les bombes ça casse les objets Je peux pas Tu m'emmerde, tu m'emmerde, tu m'emmerde Je peux pas Tant que vous faisiez péter les autres ça nous dérangeait pas Bah alors nous Bon là il va y en avoir là Nan mais pas les plus longs Y'a pas un gramme de poissonnet là ? Y'a pas un gramme de poissonnet là ? Bordel Quand je rentre sur la piste Nan bah super Les araignées c'est vraiment Un truc Y'a pas un poissonnet quoi Je suis... Au pire un porteur de torches c'est bien aussi Bah nan c'est des sacs à merde Bon là j'suis dans la zone Y'a des petites flaques partout C'est pas possible c'est parce qu'on est 3 dans la zone qu'on a pas le droit à un poissonnet ? Bah ça sert à rien J'ai du poisson mais euh... Le prochain boss et pour quand ? Bah alors justement Bah justement là En fait on cherche du poisson parce que euh... On en a besoin pour faire des potions pour se booster pour le boss Ah c'est chaud Ah c'est chaud Ah nan c'est chaud C'est chaud C'est chaud ça brûle C'est chaud Oh la la Oh telle zone purée Mais j'ai quoi ? C'est quoi au final le cimetière Le cimetière Le cimetière Ce qui nous approvisionne en eau c'est en poussière de tombe Ce qui nous permet de faire Ah un poisson Les pierres du fléau Donc euh... Oui c'est important mon Oui c'est important C'est un quoi toi ? Et Rudy 67% Ca me plait ça non ? Non mais non Faut pas Parce que j'ai un... Truc qui permet de résister au soleil Ah mais j'ai même pas endroit où pêcher ça ? Attends est-ce que je peux pêcher d'ici là avec ma canne ? Oui Bravo Allez c'est maintenant Fred et marécage bravo Ca en fait... Ah bah nickel Ca en fait 2 du coup C'est pas assez Bah nan il faudra un 3ème pour le croc Et il faudra qu'on aille repêcher après parce qu'il reste un boss Et ça c'est si on le one shot le boss Je pense c'est ça le problème On va le one shot le boss On va le one shot le boss On va le one shot Ouais Ils avaient pas pensé à aller farmer du poisson Enfin j'en ai farmé mais pas dans cette zone là surtout Ah mais c'est... 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 c'est chiant de ouf Bon j'ai un power react, j'en apprend bien mais... Voilà c'est... 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 Ah, poisson ! Allez ! Ça fait un buff extraordinaire quand même Attention... Un deuxième, je suis un champion Non mais un deuxième ferait des marécages Pas le ? Ouais Bah nice 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 du coup on peut Je me balade deux secondes voir si il n'y a quand même pas un Je m'aurais jamais viré si je pouvais vous suivre Ah bah oui c'est sûr Ah bah là oui Ah encore que ça peut être pour les bas Ah ça peut être bien Je les pense qu'il y a du friendly fire quoi Ouais voilà A mon avis oui Un qui aurait pu être pratique même si il peut être dangereux Je pense que c'est l'archer Tu sais qu'il fait la flaque de feu Tu la vois quand même venir Mais tout ce qui est bombe et tout En plus vraiment ton personnage il en balance un peu partout Enfin il en balançait Vas-y retourne le couteau dans la plaie là Bon bah on va pouvoir se barrer machin minerva Bon bah attention il faut rentrer à pied taille C'est pour la porte à côté Moi je me barre Donc il faut rentrer à pied taille Et puis on s'arrête loin des lacs pour essayer de pêcher les autres Ouais mais les frères des marraquages on peut empêcher que ici Oui mais là c'est pour avoir les darts je sais pas quoi Ah il te faut ça aussi ? Là ça c'est pour les potions magiques qu'on est en train de pêcher C'est pour les potions magiques Mais je me suis gouré d'endroit Qu'est-ce que vous foutez ? J'ai trompé Oh ça c'est de fausse carte Euh si je vais par là Ouais c'est ça Ah oui non mais si j'allais te dire au pire on prend le portail Mais non il faut qu'on refasse le route de retour pour choper le pêcher Non mais non c'est pas ça le frème Non mais pas le portail celui du nord Ouais c'est vrai ouais il faudrait qu'on pêche sur la route du retour Ça serait bien Je vous attendais je vous attendais mamie Je me touche en fait C'était un interviteur tellement efficace que je vous ai peur Alors non parce qu'il nous suffisait d'un bouton pour vous découper en 5 tranches C'était pas le problème Plus que Disons que vous ramassiez pas votre caca vous voyez Quoi ? Ce sera ma vengeance ultime Je rentre On me voit on me voit plus D'accord 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 Il te faut pas de vivano je sais pas quoi Ouais bon on va laisser Non mais tu n'y es pas là A la limite On les a calmés là Ils étaient beaucoup Bon ça remène moi là Qu'est ce que j'ai jeté Bon le amour on s'emballait On s'emballait les chenouilles Il me reste une Je vais voir vite fait Je le retiens je le retiens A chier Si le tapis faut prendre on en a plus De toute façon maintenant on s'en fout Là il n'y a rien Et de ce côté là Que dalle Derrière A chier Bon alors c'est une espèce de petite bouboule qu'est ce que tu en penses Bon alors ça fait que les ennemis tapent 30% moins fort Voilà c'est quand même Non c'est pas mal Mais c'est vrai que tu as ce côté défensif Pas déconnant Qu'est ce que je veux dire On les plant on s'en fout maintenant Non non on s'en fout des plants On les barons nous Il n'y a rien de bien Rien d'incroyou Alors qu'est ce que ça te fait de dire que c'est notre dernière aventure Bah c'est bizarre Ça fait bizarre Il y a un grand lat là Il n'y a rien dedans putain Je ne sais pas si le croix n'est pas déjà passé Ouais ça va faire bizarre Bah ouais Parce que moi j'ai eu ma phase Elden Ring en début d'année là Ouais Je me suis perdu dedans tu vois Mais ça allait tu vois J'étais en mode là Après je me faisais chier J'ai fait une seconde run Sur Elden Ring Mais bon ça allait encore J'étais arrivé avec Rising Il y a eu Rising Donc du coup ça a tanké un peu Mais là Il y avait un coin de pêche dans tout le grand lac N'y croix Punaise Et donc du coup voilà il y a eu Rising Donc trop bien Maintenant j'avoue que niveau jeux vidéo Il va falloir trouver quelque chose Ouais On se brouille à trouver quelque chose Parce que là Bon à défaut de la qualité On cherchera le fun je pense Ah ouais Ah bah oui Qui est déjà dessus Qui est déjà dessus Un Darth Feroz bravo Ah bah voilà c'est ce qu'il nous faut ça Ouais mais il nous en faut plus Ouais mais il nous en faut quand même On est où là ? C'est un coin de pêche par là Je suis là Bah il va y en avoir au sud là-bas Je remonte là Ah là il y a un coin de pêche Ah là il y a un coin de pêche C'est parti Non rien Ah il abuse J'ai tout donné pour ça Oui bon oui 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 la truque arc-en-suel Oui si vous voulez Attendez il y a un deuxième juste là Ils avaient bien de la chance Il y a deux qui pêchent là Et un Darth Feroz Bravo Non Double coin de pêche Double Un Darth Feroz Et une carte Bon d'accord J'ai compris Alors Il y a trois coins de pêche là Arrête de poisson Oh bien sûr Mesdames et messieurs On se sépare pour couvrir plus de terrain Bien sûr Ça sert à rien de se suivre Darth Feroz Bah voilà Bon bah pour les potions de force Je crois que ça va être bon Attends attends Il y a un autre coin de pêche là Deux 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 Non pas deux Darth Feroz Mais deux coins de pêche encore Deux coins de pêche Ok Arrête de poisson Arrête de poisson C'est un combat entre moi et l'animal Rubis C'est pas un poisson ça Un autre coin de pêche là bas Pierre de brume ordinaire Ça va rester là C'est maintenant Pierre de fléau Alors oui Mais non Ok Bon Des connards La 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 You Bonk Ah des fois je confonds les cailloux Et les Il confond les cailloux Les cailloux et les endroits de pêche Ça fait à peu près de loin Je vois ce que vous voulez dire mon ami La même Où en êtes vous ma chère Minerva Où êtes vous Bah je sais pas Je me balade de coin de pêche en coin de pêche Bah revenez plus vers l'ouest tout de même Ouais Non mais il y a un coin de pêche là Oh c'est que des nonnes Alors à moins que Attention Ah une non de 37% Ouais Ah bah elle est morte Bon écoutez Les divanons du crépuscule C'est pas ce qu'on voulait Pas ce qu'on voulait Fais chier Horrible ordinaire Ça fera la poutre Ok Ok Il y a un montage là Je le vois Vous m'énervez là Vous m'énervez les randoms Barrez vous Oh non Oh non Oh non Oh non Caché là Voilà Je peux être caché là Là d'ici C'est pas d'ici forcément T'es une zone de pêche là Si je me mets d'ici là Il faut que je repars dans l'autre sens du coup j'ai fait complètement de la merde Comme il m'avait dit Oui Ça va se voir que je fais de la merde à un moment Arrête de poisson Rien à foutre N'oubliez pas qu'il nous faut un sang de qualité supérieure pour aller faire le job D'ailleurs Croo On a un noga On a un noga Vous auriez pas un petit peu de sang chez vous ? Si 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 Vous pouvez partager ça Croo Vous savez que vous en avez du sang là chez vous On les a vu les jo là ? On sait hein On les a vu hein On peut bien nous régaler avec ça Parce que moi je veux bien qu'on casse qu'à chaque fois pour les postures Mais ça va marcher dans les deux sens Un sou est un sou Il va y nous faire ouais mais ils sont malades Ils sont malades C'est plutôt malade T'es pas mal malade J'ai attraper les flèches avec la tête vous arrivez ? J'ai trouvé un frère du marécage et pour le sang à part du voyou 96 bah j'ai rien d'autre Très bien moi ça me va le voyou 96 Moi aussi figurez vous que ça me va très bien C'est quand même étonnant J'en fais pas hein Allez-y hein Faites tes crocs Aïe 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 c'est chaud Elle était 84 celle là Ah je l'ai vu Un guerrier 84 là ? Brut ou guerrier ? Alors on suppose que t'es passé pas très loin On doit être sur eux ou t'es logique c'est par là je crois Il me semblerait qu'il soit passé par là Alors du côté de chez nous Palabala papapapa Désolé Ah j'suis coincé J'ai vu ça mais ça passe encore ça Et quoi le remerlin ? Euh si sans doute Et un dark feroz trouvé à côté de chez nous Tiens donc Deux coins de pêche mais au soleil On est trois là Trois coins de pêche là Trois coins de pêche là ? Allez c'est maintenant C'est maintenant Dark feroz et boum Qui c'est qu'ils vont ramener le plus là ? Oh pas séance Tant que j'le puisse enfin plécher Bah pas séance t'es hein Bon Ok Bon Bon La. Heuuu, je profiterai du... C'est vraiment ça sera des possètes... On va me refaire un café moi. Bien sûr! J'fois bien cette ou... DARFHÉROSS!! Ah il a des pommes sous mes yeux l'offre poire. Ouais ça arrive des vas... Deux pouces. C'est une arrête de boissons c'est ça ? Allez la ! On a fini ! J'ai plus un gramme de café quoi ! J'ai plus un gramme de KO là ! C'est infernal ! C'est affreux ! Ah ah ! Une onde qui passe ! Chaud 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 ! Chaud 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 les marrons chaud ! Chaud 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 les marrons ! Bon allez hop, il nous en fallait combien des dards à mon cul ? Bah c'est un par passion. Bon. C'est un par passion qu'on a chacun un. Ou t'en a deux, je sais plus. Trois. Ouais j'en ai trois ouais. Vous êtes un mec de la pêche quoi. Coucou. Toute cette attente pour le sonade de poisson, je vais péter un boulon. Je vais péter un câble en fait, mais après les dards féroces on pêchera pas rarement dans la zone de base. C'est dans la seconde zone je crois le dard féroce. Non le dard féroce non, non le dard féroce. Ouais ouais. Ouais non c'était devant chez nous. Je viens de la refaire aussi. Ouais bref mensonge. Donc non, on va raconter des facéties. Des facéties. Ok. Bon bah rapportez moi tout ça là. Je laise là. Que je prépare vos postions et puis qu'on puisse aller... Bien sûr. Éclater... BAM. Ce boss c'est vrai ? On veut finir à l'heure là ? En vrai il nous reste plus que deux boss. Veste d'arpenteur de nuit impitoyable. C'est à chier. De toute façon il n'y a plus aucun plan. Veste ? Quoi veste ? Bah on regarde hein mais... Quoi veste ? Ah ouais de toute façon c'est du cosmétique mon plus intéressant. Mais oui. Euh... Mon 80% vient de die et j'ai envie de crever. Il est mort pour que vous puissiez vivre. Ah. Mais t'as réussi à choper du... Du sang avant ou euh... Ou pas du tout ? De toute façon c'est pas bien grave. Je veux dire euh... On est ensemble là. De toute façon sur la fin là. Qu'est ce qu'il nous reste ? Parce que bon nous on va juste faire un petit peu de construction. Mais à part ça euh... A part ça euh... Ah bah une chacune bah voilà. Bah ça a gagné. On a 100% guerrier chez nous c'est bon. C'est nickel. Le temps que... Le temps qu'on... Qu'on... Qu'on allait se taper avec tout... 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 Je vous laisse le poisson là. Ouais moi je vais vous laisser autre chose. Bon vous allez voir. Pfff ça va ouais. Mais quoi ? J'ai pas de manière dont vous avez dit ça là. Ouf. Mais oui c'est autre chose. Alors. Ça... Ça... Tu as aimé balancer tes armures et tout. Je suis en mode déjà. Ça... 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 On marquera qu'au moment de la répartition des trucs à ranger c'est quand même pas hyper équitable. Non c'est pas équitable du tout on est d'accord. Vous avez pas dit que vous avez chopé des frais du marraquage ? Ouais ? Euh ouais putain j'avais plus la place attendez. Euh c'est... Tenez tenez... Tenez... Bah venez me chercher. Il est dans les tanneries c'est ça ? Tous les coups ? Oui. Tenez... Voilà. J'ai ce qu'il me faut... Je crois que j'ai laissé du verre ici. Non vous l'avez rangé ? Je suis couché à un bordel... Alors... Où nous reste-t-il du verre ? Du verre, 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 du verre... Ah nan... Ça c'est bon ? Pich paf pouf pich paf... On a quoi... De reste ? Ok. Là c'est le musée... Nan mais euh... Candel qu'est-ce que tu fous dans... Faut-moi le camp ! Allez ! Hop 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 ! Ça dégage. Ouais. Comme ça on sera tranquille. Toc. C'est vraiment interdit de servir ton combo. Bouge-toi de là, Momo. Il me faut... Tout ceci... Il va falloir ceci... Merci beaucoup mon croc ! Merci beaucoup ! Ah ! Faut faire les flasques du sacré aussi ! Euh... Oui mais ça c'est pour après ! Mais oui ! Ouais mais je peux déjà les crafter ! Ah oui oui ! On gagne du temps ! Euh... Ta ta ta... Ça c'est les... Ah oui ! Voilà ! Fâchons que de la pierre du fléau on ne manquera plus ! Là c'est bon ! Euh... D'ailleurs il m'en faudrait s'il te plaît ! Oui il y arrive ! On va me les ramener si ça serait vraiment... Cool à max ! Et de la pierre euh... T'es encore là-bas ou euh... T'es encore là-bas ? Et de la poudre spectrale ! S'il te plaît ! Non pas euh... Attendez attendez ! J'ai vérifié ! J'ai vérifié mes conneries ! Qu'est-ce qu'il m'a acheté ? Ah merci ! De la poudre spectrale ! C'est la de la poudre spectrale ! Combien t'en veux ? Euh... En sachant qu'il m'en faut 3 ! Donc 6 x 3... 6 x 3, 18 ! Voilà ! Potion de sang... Oh merci ! Merci mon potion ! Pierre de fléau t'en veux combien ? Pierre de fléau... Il m'en faut euh... 12 ! Il m'en faut 12 ! Sacré t'en as ! La grosse ? La grosse ou la petite ? Parce que moi je fais que les grosses maintenant ! La grosse ! La grosse ! Bon ça fait une économie ! Tiens euh... Voilà ! Et euh... Tu le garderas dans ton labo ? Parce que... Comme ça euh... Oh bah y'a compris quoi ! Ouais ouais j'ai compris ! J'ai compris ! J'ai compris le Game Boy ! J'ai compris le Game Boy ! On va en refaire... Hop là ! Pas de plus ! Voilà ! Euh... Ça c'est un ver là ! Euh... Les potions de soins ! Ouais ! Vous en avez combien ? J'en avais 2 sur moi ! Je t'en ai repiqué 2 ! A moins que t'en ai plus sur toi ! Nan 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 nan... Laisse les moi tout comme ça ! Je fais des chiffres ronds ! Voyez-vous ! Ah bah je reprends mes 2 potions du coup ! Nan je te laisse tout et... Ouais mais en fait il en faut 5 ! Il en faut 5 par personne ! Bah moi j'en ai 5 là ! Maintenant ! T'en as 5 ? Ok ! Donc voilà ! Pro il t'en manque une ! Ok ! Je venais chercher quoi moi à la base ! Je ne sais plus quoi ! Vas-y ! Mon cru il t'en manque plus ! Ouais il manque 3 ! Ok ! On va réinitialiser... Voilà ! Le boost du boss ! Et voilà ! Et voilà ! Trois... Là il manque 3 ! Quatre... et là du coup on va en caster 5 hop là hop là on va bientôt pouvoir partir je pense on partira au coucher de la prochaine nuit je pense ça sera le plus le plus malin et pendant le jour on va pouvoir lancer tu vas pouvoir lire les trucs et on va pouvoir lancer ils ont vraiment le temps de choisir leur vote et tout tu vois c'est vrai que voilà préparez vous il va y avoir un vote pour savoir si on va réussir le boss ou si on va craver comme des merdes non où sont vos fioles dans le labo dans le labo dans le labo il y a un petit meuble en hauteur enfin un petit meuble à côté de la table je reviens tout de suite je vais se parler du boss et tout et tout est-ce que je lancerai pas la collection avant de partir bah tu mets un vote de 10 minutes tu vois alors tu mets 10 minutes pour voter nous terrasser le boss oui c'est mort chacun peut faire son choix voilà c'est parti voilà donc il y a un vote dans le chat n'hésitez pas à défoncer vos bistro bling ça ne vous sert qu'à ça de toute façon dans ce temps-là moi je vais vous lire l'intitulé du boss donc je rappelle que c'est un boss porteur de fragments donc assez difficile on a déjà battu un là le bris chère le behemoth qui était assez costaud c'est un des trois derniers boss très costaud et donc là on passe au deuxième l'horreur elle est une créature qui était autrefois l'un des familiers préférés de dracula le monstre pleura la mort de son maître lors d'une veillée des plus sanglantes où elle endurera les pluies de sang toxique qui survit qui survinrent à la mort de dracula pendant sept jours et cette nuit cette horreur mutilée fait le résultat de cette longue veillée sanglante voilà voilà allons nous réussir du premier coup contre cette bestiale c'est à vous votez n'hésitez pas à dépenser les points vous la regagnerez vite de toute façon et si jamais vous gagnez vous en gagnerez encore plus voilà sachant que c'est l'avant dernier boss du jeu attention après voilà le stuff au petit on va avoir du 100, quasiment 100% on aura toutes les potions et on sera trois nous sommes organisés nous sommes vaillants et sexy donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal c'est pas à vous à vous de voter et faites votre avis faites votre avis alors vraiment c'est mort les gens les gens ne croient pas en nous on pourrait vous surprendre mais chez vous je rappelle que le premier boss on l'a fait en deux fois donc encore une fois n'hésitez pas de façon vous avez 10 minutes pour voter donc voilà on pense qu'on va se préparer les potions sont en train d'être faites bon alors attendez on va peut-être nourrir les prisonniers parce qu'ils font un peu la tronche là il ya un 100 100% maintenant on va peut-être faire la diff quand même on va nourrir le prisonnier avec un truc comme ça on va lui faire baisser sa misère et lui reprendre sa vie lui il n'en a pas non plus on va le faire de même donne ça un poissonnet pour toi mon amé t'as 50% de misère quand même à toi tu vas pas te tarder à passer l'arme à gauche comme on dit toi il ya une grande bien de grandes chances que toi tu sois déjà un poisson dans la truite c'est combien 5 à 10% de misère moi c'est pas lourd alors bon pour l'instant il y avait beaucoup de non-believers autour d'où ouais ouais de ce que j'ai vu ça ça croit pas en nous mais bon ils vont bien écoutez ils font ce qu'ils veulent j'ai dit les termes de toute façon ils ont momo pourquoi t'es en prison est ce qu'ils passent à 0% ce serait très bien au pire je suis dans une petite truc tu m'as dit qu'il te manquait ça ça et ça voilà on lui donne un petit rat en plus deux minutes 60 oh la vache bon on peut on peut lui reprendre on peut lui reprendre pas que du sang au guerrier je sais je vais donner des trucs mais je viens de le nourrir en mode pour le faire baiser la misère ouais c'est pour ça on bat combien lui 35% ça suffira je sais pas si je sais pas s'il est au max je pique le ça pour vous pour vous je sais pas si je sais pas si ça potions de résistance à l'argent il me reste des petits pas tout est bon il me reste des petits breuvages de potions que je vais garder de côté quand même que j'avais trouvé des breuvages de férocité breuvages enchantés tu sais ouais tu peux y aller mais bon ça va pas faire le comparément aux potions que je te fais ouais mais bon ça peut être un secours tu vois si on se fait péter la gueule et mais qu'on était à pas grand chose je les remets là j'entends 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 attends je vais juste piquer une petite potion de résistance au soleil aussi ouais ça je peux nous en crafter plus moi je t'en pique deux voilà croce qui est par terre c'est pour toi il faudra pas oublier d'aller reprendre le boost du behemoth aussi ouais on va partir hop c'est clair bon pendant que vous faites vos petits vos petits trucs je vais juste me mettre en minute deux secondes pour moi aussi aller me faire un café je reviens tout de suite allez-y mamie allez-y hop 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 Hop, hop, le croc vient de revenir d'un peu suivant temps à mes oreilles, zou, ok, zou zou zou, ok c'est parti, ranger, ça vraiment on va le garder de côté parce que vraiment on s'en servira que si il y en a besoin, lever ça, et du coup il va me manquer ça, il va manquer une poudre spectra à la fin de faire ceci, comme ça on sera débarrassé, ok, je crois qu'on est bon, 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 je crois qu'on a tout ce qu'il faut. Eh bien merci beaucoup à toi Lionel, merci beaucoup, ça fait plaisir, ça fait plaisir, j'espère que tu passes un bon moment, j'espère que ça te plaît surtout, j'espère que ça te plaît surtout. Croc, est-ce que tu voudrais des potions de résistance au soleil où tu t'emballes Steck, ce que je comprendrais parfaitement. Arrête de tourner et réponds à ma question, non ? Je m'en fous, eh voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là, eh ? Est-ce que t'as des puces, c'est ça ? Avoue ! Avoue t'as des puces. Qu'est-ce que vous faites ? Oui, ça a des puces, oui, ça a des puces. Dommage, je fais pas l'animation. C'est bon, peut-être que tu puisses pas faire des animations selon ta transformation, ça serait pas de ça. Ça va pour être rigolo. Voilà, bah c'est tout, hein, je crois qu'on est... On est heureux de dire, on va bientôt partir, hein. Dites-moi dans le chat, est-ce que le... Est-ce que le Cypher vous a fait le... Un peu l'histoire et tout, du bousin ? Je peux choper ma cul ? Oui, mais... Il y a des endroits pour ça, hein. Tu sais. Ah là ! Non, bah... Heureux ! Oh ! Merci à toi Lionel Amogus. Les Amogus. De retour. Ils sont partout. Les Amogus. Ils sont partout. Euh... C'est trop grave, t'inquiète pas, Cro, t'en fais pas... C'est le T9. Dis-toi que c'est le T9. Tout va bien. Euh... Du coup... Oui. Mon cher ami, bah tout est prêt, hein. Oui. On est tous prêts. Tout le monde est prêt ? Bon, tout le monde a pris le boost du behemoth en haut ? Non. Cro, je vous invite à faire de même, peut-être que le combat durera un petit moment, donc... On est là. 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 De toute façon, pour deux heures, c'est la résistance à quoi ? Ça, c'est la résistance à quoi ? Aïe sacrée, et ouais, c'est surtout la vieille des déplacements. Les ressources et tout. On a rien à foutre. Ouais, c'est parti. OK. C'est, let's go. C'est, let's go. C'est, let's go. Bon, euh... C'est la TP. Tout à droite, normalement. l'horreur elle est mais malade ce type j'arrive je me suis fait bastonner par un type avec une branche à péter un câble et du coup vous êtes 140 on attend la nuit c'est tout ah oui c'est vrai qu'on a ça maintenant mais là il fait encore jour le timing je pense que là si je commence maintenant là c'est bon ça va le faire c'est rien passé c'est mal flap 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 j'ai jamais vu à quoi il ressemble de face on peut la voir pas vraiment on peut pas on peut pas rotate de assis comme ça il est stylé hein t'as dit pas tout celui là il est stylé hein j'aime comment tu prends la turbo brûlure avec une micro seconde avant la nuit ouais 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 alors il s'est trouve que je bonjour à vous deux attendez vous êtes où à là bas alors attendez on atterrit où du coup moi je pense que là c'est le point le safe le point safe ici là genre là là on va voir hein vous voyez pas énervé faut atterrir où je suis là on voit ça lui on va aller là ok d'accord je suis vraiment bon bah allez hop on revoit tout hein comme ça j'ai il m'a pas c'est parti voilà c'est parti ok euh bon on l'engage hein euh ouais on verra si la zone est utile si jamais la zone de soins est pas utile bah ah le gâchis bon bah ok j'ai compris je vais faire comme toi je vais faire comme toi oh la la oh la la elle est où ? ah oui elle est en l'air ok d'accord ah c'est c'est ok d'accord ok euh j'ai limite envie de prendre l'arbalète en fait hein j'ai l'impression que contrairement à l'autre faut limite qu'on aille la fumée au corps à corps un peu ouais ça c'est d'accord moi euh ouais j'ai essayé la faux la faux ça me parlait pas trop mal hein on connait pas sa P2 encore hein ouais bah ouais elle nous fait des bombardements ouais ok 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 on a bien découpé la végétation là oh elle est relou un peu quand même encore ouais on a beau ce peu plus que ça ouais oh ahi il y a un cri de l'air bon ok 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 pour l'instant je prends pas trop de dégâts ça va ça va elle aura une p2 donc on va se méfier mais bon que le crow il a pris je vais te soigner s'il faut on peut pas hé crow va te soigner tant que tu peux à la limite genre limite comme d'oxx et moi on gère pas trop mal pour le moment on va essayer de la maintenir de ce côté du champ de bataille quand même en fait je pense toute l'astuce c'est juste qu'il faut te soigner très rapidement après avoir pris des dégâts il nous fait les bombardements ah j'ai l'ultime ce serait bien que j'arrivais à lui coller bon ça va il faudra atterrir bon c'est bon je l'ai tout mis on va nous faire la charge ouais pour le moment ça va bon on va pas relâcher notre doggyard parce qu'il pourrait s'énerver sur la fin mais bombardement c'est bon c'est ok c'est valide dommage que la forme de chauve-souris ne garde pas la coiffure du perso ça pourrait être rigolo j'aime trop cette forme de chauve-souris nous dissol ah ouais c'est vrai qu'elle est sympa ouais elle est mignonne toi 80 secondes avant le prochain ultime aïe oh là oh je suis j'étais sous les flammes j'ai l'impression que la map réduit un petit peu là quand même attention je pense que c'est les flacs le plus dangereux quand même on fait attention à ça ok on soigne directement non c'est le cas attention c'est quoi nous charge oh bah gg c'est le moment et bah oh la formalité quoi du coup euh bon oh la la voilà hein euh bon c'est pas que bah euh bah voilà hein bravo hein non ça va vous vous sentez bien là ou pas bah ça va c'est quoi le nouveau pouvoir il était nul le boss il était très bon moi j'ai trouvé ultra bien le boss ah c'est un ultime vortex de givre arrêtation invoque une tempête de glace qui inflige 100% de dégâts magiques et attire les ennemis en son centre la tempelette fait rage pendant 6 secondes et fait genre 480% de dégâts magiques et applique gel à tous les ennemis ça m'a l'air pas mal hein attention ah c'est intéressant hein puis ça reste longtemps quoi ouais l'avantage de l'autre quand même c'est que ça te permet d'avoir du ce qu'on appelle du sustain tu sais c'est genre du de la tempo tu vois t'es monté dans la mer tout le monde te tape hop tu saute en l'air et pendant un temps t'es tranquille en plus tu givres derrière et tout mais il a l'air intéressant à tester intéressant bon alors il a été gelé d'ailleurs mais ils auraient ah oui dis donc qu'est-ce que ça il fait ça c'est euh fragment de dame de l'horreur et les c'est peut-être ça qu'est-ce il fait qu'il fait froid c'est un bug non 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 on est gelé ça fait 4 minutes mais il y a un petit 4 minutes à côté givre désolé le givre d'une manticore a dû la vitesse du placement de 5% heureusement qu'on avait le truc du behemoth qui compense ça bon maintenant faut ramener ça à la maison oui faut aller récupérer du sang comme ça faut aller récupérer ah oui non d'accord let's go sous la russe ah oui on vient pour ton cul sous la russe alors par contre comment euh allez par là la lumière se termine aujourd'hui c'est la dernière fois que tu crieras Aziz lumière hop là c'est bon hop là bon bah on va stocker ça hein les demi hein alors pour rentrer il y avait assez cool ouest hein pam 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 tranquillement en reste il s'est passé tranquillement ouais alors par contre effectivement on a clairement moins galéré sur celui là que sur l'autre hein oh tu étais euh bah lui hein il était très lisible je trouve ouais de fou genre euh il était euh il était très lent il était très lent enfin cette attaque était très lente mine de rien on avait du temps pour euh je pense il est très il est t'sais ça doit être le boss facile je pense vraiment t'sais techniquement par contre rappelle toi que si jamais on a ce qu'on veut ici on va pas tout de suite voir Solarus ah oui j'ai compris j'ai compris j'ai compris j'ai compris ce que je voulais dire j'espère que ça j'ai compris alors allons et Ori pas de terme comme ça s'il te plaît sur la chaîne vous allez oui euh bon qui nous casse la gueule oui mais bon pas de voilà pas de toujours dans le respect la gentillesse et la bienveillance mon cher Ori pas de grossièreté hein sinon pas de grossièreté on aura aucun mal à time out sinon ban sinon voilà mais je suis d'accord avec toi overall on espère que ça sera un peu plus un peu plus vénère bah voilà il sera ça c'est le boss ultime je suppose que oui à mon avis il va nous bombarder de lumière oui après euh qu'est-ce qu'il y a ici mon cher ami ? non vous voulez dire attendez 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 là je fais un petit détour là ah non je pense à autre chose je fais un petit détour là mais montez vers le nord vous vous rallongez là ah bon bah en fait on se balarde ah oui d'accord on peut passer ou pas là ? attendez là on le reconstruira on le reconstruira mais attendez on prend deux secondes c'est bon ah oui c'était bien ici oui ouais en fin de compte c'est vous voyez c'est quand accéder au coeur du château j'espère que je peux on lui remet du sang ou pas ? je peux lui remettre du sang ? ouais je pense que je peux remettre du sang j'espère que c'est pas on prend le contrôle du château non mais au pire dans le doute dans le doute on s'en battrait pas un peu les couilles bon bah tant pis c'est pas c'est pas ok bon je pense que c'est personne qui était là un moment sur le serveur ça devait te aider Zévier je crois c'est tout Zévier c'est tout Zévier c'est tout Zévier c'est tout Zévier hop là vous venez ? euh oui je me suis trompé de chemin on lui remettra un mur on lui remettra un mur un petit mur tac 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 hop là c'est parti ok bon j'avoue je lui aurais bien remis du sang dans son bazar mais j'avais peur que ça lui prenne le contrôle du château on a déjà assez de deux châteaux d'ailleurs il restait plus que 9h pour le château Germy bon de toute façon ouais pour la repousse pour la repousse qu'est ce qu'on fout là ? c'est le plus court bon alors il t'a vachement aidé là l'espèce des bouboules bah ça lui a des malus quand même mine de rien c'est vrai que les malus c'est intéressant ouais genre la zone j'aimais bien moi je pense qu'un de chaque c'est pas mal effectivement toi tu mets les malus pour avoir le debuff sur un boss mine de rien c'est bien parce que si vraiment ça réduit ses dégâts de 30% c'est vachement bien j'avoue c'est vachement bien tu vois c'est par le nord c'est par le nord c'est par le nord mais on t'a vérifié c'est ça ? je suppose c'est ça ou ? ouais les deux étaient valides bonk les deux étaient valides tout 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 tu sais le fait que je suis Avec le fragment d'âme, ma vie, tes déplacements réduisent à 15% C'est pour ça que t'es lent Mais ouais le boss, formalité Une belle formalité C'est simple, à la fin du truc on avait toute notre vie Alors moi il a vraiment pas touché quoi Il a mis quelques trucs mais vu qu'on tape et qu'on se régène en même temps Bah ouais Et puis comme il y a des plus de régénes sur nos sortes de régénes Oui Il peut rien faire le bousin Je pense qu'on a une combo pas dégueulasse Ouais je suis d'accord Bon faudra qu'on teste quand même le Ah oui Je sais pas A mon avis le dernier boss il va invoquer un max quand même Ouais Il est probable même qu'il y a du décor qui nous tire dessus C'est comme le Ouais comme l'autre Comme le berger la Raziel qui avait ça Ouais Bon Attends Rappu Je vais les tester l'ultime Après ils sont nuls je sais dis Quoi ? Oh Oh merde Tu es par là Tu as raison tu as raison Tu as raison tu as raison Ouf Ouf Très chaud Mais donc comme prévu le dernier pouvoir qui nous manque c'est un pouvoir impie Je m'attends à ce que ce soit des colonnes de lumière qui tombent du ciel ou je ne sais quoi C'est pas Bah je suppose que c'est un bon genre Encore une fois hein C'est pas Je trouve que tous les pouvoirs sont assez équilibrés mine de rien tu vois Ouais Après il y a certains qui mettent du temps à caster et c'est souvent ce qui les perd Ouais je crois aussi Ah ! Et bah attends Ori Ah bah il y a là Il est prêt Oh oui deuxième du nom Attendez je vais vous la double Regardez ça voilà Ouais Regardez Il a un peu plus de classe que le sac avec les bombinettes Voilà Ah voilà Euh hop Là faut C'est pas tout ce bordel dans le salon là Ça va être Croc qui a du tout balancé je suppose Ah c'est le truc qui s'occupait de nous faire les potions de ça Merci Croc C'est gentil à toi C'est gentil Alors du coup tiens je te laisse ça du coup Merci Et... Et je m'occupais de refaire les potions du coup parce que... Alors attendez il faut qu'on aille placer l'autre machin Un rayon solaire ouais c'est très probable Ouais sûrement il y aura sûrement un truc comme ça je pense Hop là Alors Donc du coup on vire les bancs et tout là ? Euh non tu peux le placer là en jardin encore Ouais ok Je vais t'allumer le... Oh le bras zéro et le foyer Allez y Ouais tu peux le poser là Allez attends hop Il faut que tu t'écartes La vocation d'un mini soleil Ça j'avoue que ce serait classe Ça serait classe quand même Alors qu'est ce que ça fait ? Euh... Résistance à l'argent et au feu de 50 C'est bien ça Du coup on va pas les faire sur la rue tout de suite Vous savez ce qu'il nous reste à faire D'ailleurs... Enfin un petit truc avant là du coup Euh... Préparer des potions d'argent en masse mon amé Là on en a une chacun ça suffit ? Non il faut deux ? Euh ouais mais prévois en deux si on met du temps Ouais j'ai besoin de bricoler un peu oui Et puis euh... Et puis euh... Bien sûr J'en ai une de rab là mais euh... Une tenez Voilà Tic tac tuc Tic tac tuc Tic tuc Tic tuc Ah merde ça il est mal placé forcément Donc du coup... Donc ouais c'est argent et au feu résister Et taux de critique des sorts augmenté de 5% hein Il est bien lui aussi hein Ça a commencé à taper dur là Bon bah euh... Alors tu vois ? Ori c'est comme ça qu'on fait du travail Alors ? Ah t'as pas vu ce qu'il y a de se passer dans le cimetière ? J'entends des sprotch sprotch Ouais ? C'est qui oui que je foutais ? Elle a déboité tout le monde Bon 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 Oh calmez maintenant Euh... Hop là Euh... Attends maintenant mon frère là avant que... Elle a rien cassé ? C'est quoi les potions par terre ? Toi... Attends Potion de sang, potion de sang Ah c'est un rab ? Ok d'accord C'est pour le rab On les met... On les met ici Ok ça va Bon alors notre objectif mon cher Crow Euh... C'est d'aller euh... En fait euh... Acheter des coiffes Chez les marchands Le marché... Chez le marchand de la ville notamment Donc si t'as des pièces d'argent C'est le moment Nous on a combien ? 1400 ? Il fait qu'on peut acheter l'amitre et tout J'aimerais bien voir ce que donne ton... Est-ce que c'est téléportable l'argent ? Ok C'est téléportable ? Ah ouais ! Bon très bien On va nous faire gagner un temps précieux Et ça va être un peu long parce qu'il va falloir qu'on fasse des aller retours Parce qu'à mon avis on pourra pas porter plus d'une coiffe par personne Tu vois ce que je veux dire ? L'équivalent d'une coiffe Parce qu'en fait la coiffe euh... C'est 550 la coiffe hein Il me semble Faut faire le test hein Attendez... Faut faire le test Faut faire le test J'avais fait le test on peut pas porter plus de 320 Ouais mais t'avais pas eu 50 de bonus derrière mon frangin C'est 50 que ça nous donne là ? Ouais c'est 50 de bonus hein Et la potion elle nous donne ? 50 aussi ! Ah ouais ! Ah ouais mais attendez Ah bah si chacun a le bonus et tout on peut tout ramener en fait Ca peut être pas mal Ok Bon je ramasse juste le bousin et puis euh... Parfait pour le marchand dragon bah ouais ouais Par contre on a plus de poissonné quoi On va venir en rechercher hein Voilà il nous manque un poissonné euh... Pour faire bien le truc quoi Pour que tout soit nickel Et ça ça se stoppe là-bas Malheureusement Malheureusement il est malheureuse main Un joyau pour le bête Ca je garde Ca je la range au cas où Ca ça va là Ca on s'en fout Ca on va mettre ça là on s'en fout Voilà Salon Hop là Hop là Et je suis prêt du coup à prendre la potion et... Allez c'est vrai qu'on va pouvoir TP par contre Ca c'est très très bien Et la faute le temps hein Et l'avantage c'est qu'on pourra TP en retour aussi Ca ça va être très bien Ouais Alors Allez quand la prochaine lune de sang On en sait foutrement rien J'avoue que ce serait pratique pour Solarus On va pas se mentir Ouais Surtout qu'on connait pas la zone hein Donc euh... Alors On se prépare On essaie d'emporter le plus possible On voit J'attends que ça nous crame Ouais Allez 8 Ça Je vais le prendre Bon Ah tu brûles là Je brûle Bah j'fais le test hein J'fais le test hein J'en profite j'fais le test Oh j'vais mourir hein Oh j'fais... Oh j'fais mourir hein Comme je te disais c'est... T'as appris combien t'as tout pris ? Ouais Ah j'ai tout pris hein Je vais vérifier Je suis à 500 Et je prends pas de dégâts Je suis à 600 Je prends pas de dégâts Bah si à 600 tu prends pas de dégâts c'est très bien Je suis à 600 et je prends pas de dégâts Ok Crow t'as des... T'as des pièces d'argent chez toi ? Ça coûte combien les trucs déjà ? Euh... 550 600 du coup C'est nickel Faudra qu'on fasse le test On va regarder On prend la quelle coiffe ? Bah de toute façon on va prendre les deux On a assez pour prendre les deux non ? J'ai envie de voir ce que ça donne Bah... Ouais on a assez pour prendre les deux de toute manière non ? Ouais mais genre tu prendras la tienne en premier On regardera ce que ça donne Puis ensuite on ira à chez la deuxième Bah... Toi t'as pris les 500 toi ? Bah ceux qui restaient ouais T'as pris les 600 Ouais Et on en avait 1400 T'en as pris 200 crocs c'est bon ? J'ai aussi mes 350 pièces qui viennent de mon coffre On fait 200 de chez vous Moi très bien Bah à la limite ça nous en fait... Si ça te fait plaisir ça nous en fait une chacun Et puis on bat TP en haut ou en bas ? Non chez nous je suis bien Sachez que quand on est en... En... Comment dire ? En... En... Comment dire ? Sous forme de déguisement humain Ouais Il y a... Je me suis déjà fait repérer une fois Mais par les mecs de la lumière Enfin les prêtres En gros c'est les prêtres qui te... Enfin les mecs qui bossent dans le sacré qui te soupçonnent Et puis on fait une fois Oh non... Oh non... Il faut que je porte tout par là ouais Est-ce que tu veux de voir ce qu'il fait l'ultime ? On n'a pas toute la nuit non ? Je sais, je vais tester l'ultime, c'est pas mal, après ça n'a pas son effet stoppant, on va voir qu'on re-teste, on verra. Sache qu'il faut qu'on passe par les taudis en gros, c'est l'endroit où il y a le marchand. Par là où je vais non ? Ouais mais j'y serais avant vous quoi. Enfin ce que je veux dire c'est que les taudis c'était le bon plan. Attends ça gueule là. Exposition à l'oeil, je m'en fous. Mais ça veut trop voir. Voilà, ni vu ni connu je t'embrouille. Forme humaine. Alors attention parce que devant la porte il y a souvent des mecs de l'église. Les clercs je me demande si elles ne te repèrent pas aussi. Pour le moment ça va. Je suis côté taudis ou pas là ? Ouais je suis dans les taudis. Là-bas il y a un clerc, attention. Les patrouilles. Attention il y a une deuxième patrouille. Normalement... Il tire sur quoi là ? Ah oui d'accord c'est... Begarde il y a à droite le clerc. Ni connu je t'embrouille. Il y a un clain prêtre devant. Recule. On va se cacher en haut là. Nan mais... C'est une blague ? Qu'est-ce t'as fait Cro ? Il a croisé le prêtre je suis sûr. Pardon. Eh merde. Tant que le marchand ne sort pas c'est bon. Attendez je vais... Bon bah désinguélez je vais faire les trades. Essayez de pas trigger le marchand surtout. Vous approchez pas de son échoppe quoi. Eh mais... Il mousse. Ah nan mais on est d'accord. Ces quartiers sont malfamés mes amis. Ouais ouais ouais. Ah c'est une honte. Je suis bien d'accord avec vous mon petit monsieur. Oui oui oui. Bien sûr. Le fou... La cape c'est pour quoi ? Oh non pas rien. J'aime pas trop le soleil. Mais nan si si j'adore le soleil la lumière tout ça c'est cool. Bien sûr. Ça va de votre côté ? Je crois que c'est bon. Ah bien bon alors laissez-moi rentrer pas dans la boutique parce que si jamais... Cro ? Alors je vais y aller... Mais qu'est-ce qu'il fout ? C'est bugué ou il y a un prêtre devant moi là ? Bah c'est bugué là. Bon bah on va dire qu'il me voit pas. Bon alors attendez j'y vais. Donc on va commencer par t'acheter ton casque. Attention. Hop j'en ai un. Alors attends. Avant d'acheter je regarde juste ce qu'il donne. Parce que je vais peut-être prendre celui-là aussi en gros. Il me voit. On va se cacher. Alors pas là. Au bout. C'est bon hein ? Ah bon ? On a besoin de griller les mecs hein. Nan mais là... Faites pas d'effort hein. Il casse les couilles hein. Voilà bon. Alors venons voir ce que ça donne. Bah voilà. Alors attends. Je range l'arme. Alors moi j'ai les lunettes. Donc ça va faire bizarre je pense. Voilà. Ok. Bah voilà. Bah tiens. Je pense pas trop d'argent là. Stop arrêter. Voilà. Bah envoie du coup. Ah je te l'ai pas envoyé. Attends. Ah il faut que tu repasses pas mon inventaire. Hop. Voilà. Euh je vais reprendre de l'argent du coup. Je veux bien que tu me repasses euh... Attends c'est ça là. Nan. C'est typique lui des yeux hein ça. Ah bon bah euh... C'est pas dingue hein. C'est pas dingue hein. Bah euh... C'est pas dingue. Je veux bien que vous m'envoyiez le reste du pognon. Hop hop hop. Attends pas tout parce que j'ai emporté trop je pense là. Ouais j'emporte trop. Hop hop. Attends. Il me retransporte en humain. Hop 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 hop. Hop là. Attends. T'approche pas trop parce qu'il y a le marchand. Il va te voir peut-être. Je vais lui acheter la mitre. À moi la mitre. On va voir ce que ça donne. J'espère que j'ai l'air fancy avec. Oh oui. Ah c'est vrai que c'est assez fancy hein. La mitre ça passe bien hein. Ouais j'entre. Après euh... J'pense. Faudrait que j'enlève les lunettes. Mais autrement euh... Tu vois le méchant de euh... Arthur et Minimus ? Oui mais alzar oui carrément. Il me resterait pas cinquante pièces par hasard. Si si si. Si si il y en a. Tiens tiens. Il prend. Est-ce que je peux voir avec la cape s'il te plaît ? Juste pour tester. Je te la rends après. Mais c'est qu'il me... Bah c'est... Ça vaaa. C'est de l'amitié c'est dur. Bon... C'est de l'amour. Oh 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 oh. C'est vous le pop pop. Bon bah incroyable. Bah tiens. Bon elle est cool. Ça va. Par contre l'autre est un peu décevante. J'en suis désolé. Bon ceci dit t'as un substitut quand même. Ça va. J'en peux la doudre. Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très bien comme je suis hein. Bon. Est-ce qu'on se barrerait pas maintenant là ? Vraiment cher les graines hein. Ouais ouais ouais. Ah ouais c'est très bon. Ah ouais. Bon bah... Tirons nous hein. Là on a plus rien à foutre. Attends les bijoux en or ça on va reprendre. Parce que voilà. Et puis bon maintenant... Tirons nous hein. Le seul truc qui pourrait être bien à avoir là... Bah de toute façon on repart à la pêche là. De toute façon il ne reste plus que Solarus à buter maintenant. Donc euh... C'est quand même rigolo. Donc là pour faire bien. Bien sûr vous verrez tout ce qui n'est pas téléportable de chez vous hein. Ouais ouais ouais. Il peut pas être téléporté, 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 voilà. Tout ce n'est pas téléportable. On vous en battez les couilles. On va, on rentre dans notre camp et on se téléport directement. En haut. C'est le moment de sortir l'ultime si vous pouvez. Ouais mais j'ai déjà... J'ai déjà... Ma papette là. La papesse. Papette. C'est une papesse mais je sais que c'est une papette. Une papette. J'allais faire une blague mais elle est un peu limite. Quand je vous fais une gâterie, est-ce que c'est une papeterie ? Elle est bien. On aime l'humour ici là. C'est pas du tout grave là bien sûr. De toute façon ça stream plus de 18 là. Je brûle un peu là. Oh non toi ! Ah dommage. Le nuage, le nuage, le nuage. On est où ? On est regardé là. Qu'est-ce que c'est là ? Alors oui, je sais ce que vous vous dites. Ça chauffe un peu. Mais il va mordre maintenant. Je l'ai presque eu. Un peu mal du coup. J'aime tellement apporter la lumière auprès à ta coup de bombe. Tellement sain. Ah ouais. Ah les Bomberman moi je trouve que c'est les meubles les plus chiants du cul. Non c'est pas les pires. Pour moi les pires c'est les clercs je pense. Suivi des chevaliers. Oh ceux qui se TP les ninja clercs là aussi. Ouais mais ouais si j'avoue. En groupe elles sont infernales en groupe. Mais les clercs sont plus chiants techniquement. Parce que les clercs sont très résistants. Staaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. Eh merci Bibi, bonne nuit. Repose-toi bien. Si tu veux savoir pour la suite avant de partir. Samedi, je me casse tout moi. Mais on peut.. Oui on pouvait TP. On fait du... On sera samedi après mais on sera sur DRG. Diprog Galactique. Voilà. voilà il y aura ce sera beaucoup beaucoup de paris beaucoup de tu connais l'est for dead non 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 et ça te parlera voilà et puis bon voilà si tu veux savoir le dénouement de cette histoire il y aura la vod et ne t'inquiète pas elle sera peut-être pas là demain par enfin si mais de toute façon il y aura la vod sur pourquoi ils sont beaucoup là bas t'as vu à tout le campement là qui a assemblé en mode bug je vais la regarder à toi micheline et bonne nuit à toi du coup propose toi bien merci de passer je vais peut-être enlever les lunettes rouges je sais pas avec la coiffe regarde non je te vois pas du coup ok non ça fait limite pas moi je trouve ça cool ça fait un peu voilà ils sont chiant 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 c'est vrai Ouais je le vois, je le vois. Tu as raison. Je vais garder ça. Le seul problème c'est les oreilles comme toujours. Ils ont toujours. Mais je pense qu'ils n'ont pas pu les delete, les oreilles. Parce que ça doit être proche aux personnages, ça doit être un truc supplémentaire. Souvent il y a des trucs qui les cache, enfin ça recouvre tu vois. C'est d'autres parce que c'est d'autres persos. C'est pas... Ouais. En tout cas, ouais. Je suis le pontife. Enfin, je vais gérer cette église de la lumière d'une main de maîtresse. On va les mater. Ouais c'est bon là. Pas prête ? Pas prête là ? Pas prête là ? Hop, ça dégage, ça dégage, ça dégage. On s'en fout. On tourne directement du coup. Je t'ai rejeté du poiscaille. Voilà. Ça lui vient de tomber en plus. C'est nickel. Hop là. Alors. Direction le nord. Il ne m'a pas vu. Oh. 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 Oh mais les loups, les loups, les loups, les loups, les loups. Alors, on sait ici qu'il y a un... Un... Un connard de fouisseur là, normalement. Qui va arriver et qui va faire... Nyeh. Il ne m'a pas vu. Elle ne s'éteintait pas. Que ce soit moi qui ai tué son papa. Son popo là ? Ah là-bas. Premier site de pêche là. Ah mais il y a un fouisseur là, vous voyez. Ok. Frank. Poussez-vous. Je suis la papesse. Ah la papesse. Je vais calmer tout le monde à coup de papeterie moi. Ok. Débarque avec tes... J'en ai déjà rien. J'en ai déjà rien. Il n'y en a plus qu'un. Non mais... J'en ai plus qu'un. Euh... On peut peut-être se faire 15 minutes là. Parce que les spots sont frais. Si on doit en chopper 3, 4, c'est pas mal. Parce que bon, c'est Solarus quand même. Notre ennemi juré. Le poisson ! J'ai pêché le poisson. Le poisson. Le poisson. Qui maintenant nous sert plus euh... Ah plus y'a grand chose non. Plus derrière hein. Oh il a pêché. Ok. Alors. Il sera peut-être des celles de pêche par là. Pour le mieux c'est le nord hein. Pour la pêche hein. Ah bah oui. Mais là c'est sur... Sur la... Sur la route. Tu vois. Sur la route. Sur ma route. Oui. Il y a eu du mot. C'est l'aventure dans le move. Au secours. M'excuse. Pas toute la commu. Pourquoi je ramasse des ressources ? D'habitude. Pas petit poisson d'elle là. Allez les petites pattes de pêche là. Me casse si fontille à chanter ça. Allons allons. Vous reviendrez. Ne serait-ce que pour battre Solarus. A mon avis Solarus ont un v1. Oui à mon avis c'est pour... Il doit pas être friendly hein. Non. Mais bon dieu. Il y a pas un petit coin de pêche rouille là. Verna c't'endroit. Pom 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 pom. Non. J'ai un frais bravo. Ah. Un spot de pêche. C'est maintenant. Allez. Techniquement pour être sur notre queen on s'en faudrait 5. Eh bah on va empêcher 5. Pour vraiment être... Ah j'en ai un deuxième. Enfin j'en ai un. On s'en a un chacun. Il en manque plus que deux. Pourquoi deux ? Pas trois ? Bah on a déjà un à la maison. On a plus que deux. Plus que deux. Ah. Un spot là. Ah. Oh là non. Le maréchal Ferrand là. Non non. Le maréchal Ferrand. Oh non. L'écrou il est passé dedans. Rien à foutre. C'est maintenant. Ah voilà. Là il y a un coin de pêche. Je vais de la ramener. Frel et marécage. Bravo. Encore ? Ouais j'en ai eu un. On peut être la papesse et avoir des skills en... En pêche hein. En pêche hein. Ce n'est pas antinomique. Un gros gobigras là. Bruit de 100%. Alors toi. Euh machin. Tu viens avec moi. Plus que tout au monde. J'aurais même pas besoin de boire ma potion. Si jamais. Hop. Hop là j'ai dit. Une bruit de 100%. Regardez ça. Om nom nom nom. Et voilà. Bon bah du coup on est bien là. Là vous êtes au camp c'est sûr. Oubliez pas qu'on pourra prendre ce petit pull pour rentrer plus vite. Ouais. Je tape tellement vite avec. Parce que le 100 il est cool hein. 12,5% de drain de santé d'attaque principale. Oui. C'est meilleur. Vitesse d'attaque principale augmentée de 15% permet d'obtenir un niveau d'équipement de plus. Les soins reçus sont augmentés de 35%. Vous soignez avec 4% de la santé de votre victime lorsque vous effectuez un coup de grâce. 6% de chances d'augmenter la vitesse de 20% par récupération relative de santé et d'augmenter les dégâts d'attaque principale de 25%. Enfin améliore tous les effets si déçu de 30%. Ouais c'est... C'est mon préféré. Dommage qu'on puisse pas mettre son sang en bouteille. Alors qu'on peut mettre pareil en bouteille. On refait les comptes. Toujours un croc, toujours deux safe et un pour moi. C'est ça ? J'ai un autre spot de pêche là. Va-t-elle faire le triplé ? Le triplé, la triplette. Triplette. 1, 2, 3. Il va à la papeterie. On va prendre un spot de pêche et on les arrête. Et non. Et non. Elle ne concrétise pas. Ça va. Ça va monter tout en heure là ? Ouais ça va peut-être ripop depuis. Non mais non c'est... Ça ripop lentement. Non on va prendre le TP. Écoute c'est pas grave. Oh très bien. Au pire il y a une petite... Au pire il y a une petite... Au pire il y a une petite... Non c'est celui qui est tout en haut. C'est celui qui est tout en haut. C'est celui qui est tout en haut ? Ouais. C'est parti. On y va. J'avoue que j'aimerais bien pouvoir affronter Solarus avec mon sang. Sang de brut 100%. C'est pour ça il faut se rentrer du coup. Ouais. On se barre, on fait les potions et on se tire. On les laisse à la maison les autres de toute façon. Parce que si on fait... Si on se fait péter la gueule il faudra les reprendre là-bas. Alors ça ne sera plus que deux potions à faire du coup. Il faut arriver là-haut et on ira défoncer Solarus. Tu me touches ? Je ne sais pas. A ton avis est-ce que je devrais prendre le truc en ultime qui nous protège là l'espèce de golem ? Ou pas ? Moi je prendrais plus le truc de glace en vrai. Le classique là ? Non le dernier là. Après il est assez statique. Il est en tempo 0 avec. Je ne sais pas. De toute façon on pourra changer en combat. Pas facile mais on peut. Je balasse. Hop là. Je balasse. Je balasse. Hop là. Je balasse. Je balasse. Oh tu vois t'as été mauvais et mauvaises ans quand même mine de rien. De quoi qu'est-ce que j'ai dit ? Mais qu'on t'a dit ça va être tendu ce soir de le finir ? Non je ne veux pas dire que ça va être tendu. Je ne veux pas dire que ça va être tendu. Il y a un moment où j'ai dit t'es sûr et tu m'as dit oui j'ai fait d'accord. On n'a pas le temps. T'as de la chance ou je n'ai pas le temps ? Pourquoi ? Je ne parle pas à vous. Ah d'accord. Vous verrez. Suivez les chemins et vous verrez. Lydia ou Jade. Un des deux. Descends. Oui j'avais envie moi aussi mais on n'a pas le temps. J'ai du sang 100% dans les veines là. De toute façon on ne devra y aller que le soleil. Merde. Ça va aller, ça va tenir. Ça va tenir, ça va tenir. Tout ça avec toi. Ben voilà il fait plus péter les trucs. C'est très bien là. Bon je te stocke les poissonnés en haut. Hop là. Non mais ça va aller, ça va tenir là. On va se faire le boss final là. Il nous faudra aussi les potions de sacré. Elles sont déjà prêtes. Incroyable. Bon je t'ai mis là, là. Poissons. Vraiment je l'aime beaucoup notre château. Je trouve très... Ah il est trop cool. Non je veux parler de ça, je veux parler de ça. Je range les pieds 7. Les casques aussi, bon tu peux. S'il te plait pas. Euh, le casque oui. Le casque est fini à la joie. C'est vrai hein. Qu'est-ce que c'est une lingue ? Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Bon bah, vous vous rangerez. Pour une fois. Hop, hop. Et bah du coup on va pour les potions. Euh... Tenez, 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 tenez ma chère. Ça par contre c'est pour vous. Oh oui, je m'occupe déjà. Je vais m'occuper d'être poissonnés du coup. Voilà. Il t'a passé le frais mon cul là. Le poisson. Ah non, aucun de vous me l'a passé. Si, moi je l'ai mis dans le coffre là-haut. On t'a mis dans le coffre là-haut ? Dans le coffre à poissons. Ah, lui il l'a mis devant. Attends, je vais passer l'autre. Voilà. Tiens. Euh... Du coup, du coup, du coup... Est-ce qu'il manque c'est ça ? Tatata... Non, pas ça... Il faut que tous soient prêts et qu'on soit sur place avant la nuit. Oh bah, normalement... On est là, on voit. Alors déjà... Tenez... Une là... Et une là. Ok... Deux ? Ah oui, non, d'accord. Ok, tiens. Tiens, Crow il est. C'est pour Crow. Crow ? Non mais attends, il est en haut ? Non, il est en bas. Tenez ! Dans l'escalier, c'est pour vous. Là, ensuite... Mamie, revenez. Oui. Tenez... Et tenez, Mamie. Là, c'est pour vous. C'est pour lui, tu veux dire ? Ou moi. Ah non, moi. Pour vous, pour vous, pour vous. Euh... Ensuite, mon cher Crow, ce qu'il vous manquait, c'est ça. Zou. Ouais, ça crée ça, je sais. C'est pour ça que j'en ai pas... C'est pour ça que je t'en ai des points faits. Voilà, voilà, voilà... Ok... Tatata... Je peux arranger ça... Bon, j'ai que 4 potions de soin, mais ça suffira. J'en ai en stock, hein. J'en ai refait d'autres au cas où. Des potions de soin ? Ouais, des potions de soin. J'en vois pas, moi. Ici, tiens. Ah oui, ils sont dans le... Hop, voilà. Voilà, voilà, voilà. On va reprendre les buffs là-haut. Tant qu'on y est. Est-ce qu'ils soient bien tous... Bien là. Bon, ça ici... Paf ! Au niveau des armes... T'as pas d'armes sur le point de péter ? Non, non, elles sont toutes bien. Ils veulent confirmer, elles sont bien. Moi, il y a ma lance qui est un peu... Un peu abîmée, abîmée. Je vais la réparer. Elle est abîmée, abîmée ou... Ça va... Ouais, elle est à 1188 sur 2700. Si on doit taper plein de trucs, je me dis. Cuir immaculé, planche. Hop là. Ouais, ça... C'est réinitialisé. Poussière de gemme. Ok. Ça, je met ça là. Et ensuite, c'est quoi ? C'est planche renforcée et lingot d'argent. C'est ça là. Je répare, je ramasse et on se tire. Ça ici, ça là. Et je suis fin prêt. C'est bon pour moi. Alors, du coup... Hop là, c'est bon. Commencez la prédiction. Si vous avez envie, bien sûr, à intéresser le boss final. Ah oui, tiens, on va le traquer quand même. Ah oui, et puis tu vas lire aussi son truc là. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est le moment. Hop là, vous avez... 5 minutes, c'est bien. Ça suffira, je pense. Oh, tu peux mettre 10. 10, ouais. Ton sens, ça va, ouais. Oh ouais, 5. 10 minutes. Bon, ok, c'est un 10. Très bien. Hop là. 10 minutes pour savoir si on va battre le dernier boss du jeu. Je vous rappelle que c'est un... Voilà, c'est le boss final. Un des trois porteurs de fragments. Sans doute le plus puissant. Il maîtrise la lumière. Il s'appelle Solarus. Il nous vient de la région de... De la région d'Ajaccio. C'est le placard. Solarus l'Immaculé. Un légendaire paladin de lumière et le plus vieux membre en vie de l'église de Luminance. Ses liens avec la lumière ont augmenté son espérance de vie, peut-être éternellement. Et il a assisté à l'égarement de l'homme sur le chemin du confort, de l'avidité et de la cupidité avec des intérêts. En tant que pionnier de l'âge des héros, il espère ardemment le retour de cet âge d'or et ne se soucie de quasiment rien d'autre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça le petit truc qui dépasse là ? Est-ce que ce ne serait pas une oreille de vampire ? Non, c'est un pic. C'est un pic ? C'est un pic de son truc arrière. C'est un pic de son truc arrière. Non, non, sur la gauche. Je sais. Sur la gauche. Tu penses que... Non mais regarde, on voit son truc. Ouais, c'est un pic. Tu penses que ce serait juste un baie de chevalier ? C'est un pic. C'est un pic. C'est sûr, c'est un pic. Il a vu une image. Il m'a pas dit. Non, 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 non. Non, non, non. C'est en fait quand tu regardes. Ouais, ouais, ouais. Tu regardes, la différence qu'il y a entre justement les picots. Est-ce qu'on n'a pas mis lieu entre les autres picots ? Techniquement, picots égales, pas de soucis quoi. Ouais, bien. Bon bah, on se téléporte chez nous et puis c'est parti. Allez, on se met en route. Même de plein en plein jour, je pense parce que... Ça va aller en vrai. En vrai, c'est bientôt. On va sûrement se battre en intérieur. Peut-être qu'ils nous feront un prank et qu'on se battra en extérieur. Mais donc bon. Genre sur un balcon qu'il donnerait sur toute la région, tu vois. On m'étonnerait pas là. Plutôt la région Pacard. Le champion de la région Pacard Solarus. Ça me plaît. Allez, c'est parti. Hop là. On rappelle, il faut ne gaspiller pas votre sang. Enfin, il n'y a que pour moi que ça vaut. Oh mais... Alors, attendez. On se paie là deux secondes là. On fait un itinéraire. Bah, c'est simple hein. Tout droit hein. Tu vois. Genre là et puis... Oui, c'est tout droit. Oui, c'est tout au nord en fait. C'est... Let's go le nord. Le nord. Et on y va hein. C'est arrivé ? Qu'est-ce qu'il faut gros ? Je sais pas. Bon garde là. Oh. Allez hop. Non mais j'ai pas envie. Ah, c'est vrai qu'il y va en chauve-souris. C'est vrai qu'on peut faire ça oui. Ouais mais attendez, attendez, attendez. C'est pas bête ça. Ouais mais moi j'ai envie de passer par les escaliers quand même. En mode, on monte et... Ah mais moi je me retrouve au niveau des escaliers. On a vu ça que c'était... Hop là. Ça arrive que j'ai tendance à l'oublier. Bon d'accord. Hop. En portant des ressources. Faut décoller là. Et maintenant. Maintenant. Et décolle. Voilà. Flop, 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 flop. Vous êtes où ? Juste là. Hop là. Eh bah allons-y. On prend un truc de... Tout de suite ? Tout de suite ? Ah oui si. Ah oui d'accord. Oui oui. Oui dans celle-là oui. Hop là. Ah le boss doit peut-être être là directement effectivement. Ah c'est beau. C'est mignon. Y'a pas un petit corps qui traîne là ? Ouais mais je sens aussi. J'ai déjà en train de l'urk. Allez on prend les autres potions. Ok hein. Toc. Moi ma potion de sang j'ai pas besoin de la pendre. C'est beau les sols là. Vous pouvez pas nous les filer ces trucs là ? Ah oui. C'est sympa hein. Ah oui le marbre bleu là avec... Oh la la, oh la la. Bah oui hein. Oh bah ça m'étonne hein. Oh la la. Ah oui. Oh la, oh la. Au fort d'en bas là. Oh c'est stylé. Ah oui oui c'est mignon. Ah oui. Il est là-bas. Ah c'est lui hein. Ah y'a pas de doute hein. Attendez, attendez 5 secondes j'ai mon ultime dans 5 secondes. T'es sûr pour la zone par contre ? Moi je prends le truc de glace ouais. Je prends la zone de glace. Frère c'est vrai que ça peut être pas mal. Est-ce que tu prends la zone qui attire ou... Moi je prends l'autre peut-être ? Moi je prends la zone qui attire toi tu peux prendre... Tu peux prendre le golem aussi hein. Ça peut être bien pour... Le golem. Ok bon on va tester le golem. C'est pas vraiment la même pièce. Comment s'il vous plaît ? Non mais oui mais c'est incroyable hein. C'est magnifique hein. Bon bah... Messieurs... On donne tout dès le départ. C'est parti ! Ah non c'est un vieux hein. Tout ce qu'il y a de plus vieux. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Oh la la. Ok donc il va faire des charges. Ok. Ok il fait ça. Il va charger. Ok fais attention quand même. Il tape dur. Soignez-vous. Crow soigne toi. Je sais que t'as l'aggro mais... Si tu peux le soigner hein. N'hésite pas. Euh... Je suis tout seul de faire des trucs là. Oui la... Notre end is 9. Oui oui. Ah ça à mon avis... Non c'est pas de la voque ? Ok ça va. C'est un peu long. Après on peut le taper pendant ce temps là. C'est un peu long. Alors là c'est bon. On peut faire ça. Voilà. C'est vrai que je peux prendre la... C'est bien en vrai. Ça c'est bien. Esquive. C'est pas grave. La tion ça va revenir. Ça ça fout le feu quand même. Ouais ça va bien du feu du coup. Saut. Trop. Esquive, esquive, esquive. Très déçu là. Oh oh. Ange céleste. Ça c'était pas prévu. Il swing ? Ça swing ? Je sais pas mais faut la... Faut la déboiter à mon avis. On peut la fumer hein. 35 secondes avant l'ultime. C'est bon pour moi. Oh il m'a suivi enfoiré. Euh... Vous avez lâché l'oeuf là ? Oh la... Oh laissie. Oh laissie. Non, non, non. Aïe, aïe, aïe. Ok je pense que ça prend un peu de chien là. Toi-moi. C'est un... Non, 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 non. Ça va Cro ? C'est un peu ça qu'elle nous dit là. J'ai l'ultime si vous voulez. C'est pas mal. Aïe. Ah elle le soigne ! Non ? Ça va pas l'impression hein. Ah non ? Bon bah du coup on le... On se concentre sur lui hein s'il faut. On va déclare un peu. Let's keep, let's keep, let's keep, let's keep. Oh il a suivi ça. Voilà il nous envoie tout. Ok. Merci mon frère. Ouais c'est ça. Oh putain elle l'a soigné ? Ouais elle l'a soigné ouais. C'est relou ? Faut démonter l'LCS hein. Faut démonter euh... Oh attention au pilier de lumière ça fait très très mal. Attention ! Ouah 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 ouah. Aïe 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 aïe. Attention au pilier de lumière. On l'a bientôt tombé. Nous nous faisons pas avoir maintenant. Et bon ça s'esquive hein. Et bon. Ange déchu bah tiens ! Saloperie ! On faut vite la fumer là parce qu'à mon avis il va être énervé. Ah bah t'as vu comment il s'est euh... Le... 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 Bah elle lui tire dessus Comment ça elle lui tire dessus Bah elle lui tape dessus non Ah bon Ouais Ouais elle lui tape peut-être dessus C'est vrai qu'on l'a peut-être corrompu Ok bon on arrête de la taper Bon alors c'est lui qu'il faut qu'on fume Oh non C'est la luminance Alors ça c'est son sort chiant Droite gauche n'oubliez pas c'est facile pour esquiver La carte Ouais ça va ça va ça va Michel Je vais me soigner un coup Attention On bouge on bouge non c'est pas grave J'ai l'ultime J'ai l'ultime On va passer sur celui-là J'ai ses luminance Bon alors là j'avoue que la phase Droite gauche droite gauche Aïe Non 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 Je suis neutralized On va reprendre une petite potion quand même Oh il met mon cul Il met mon cul Il m'a mort Ah ah Et bon ça va Cro, cro Je vais prendre une petite potion Cro va te soigner Sors de l'arène à la limite cro C'est bon il est foutu Il est foutu Il est foutu Je fume juste un coup J'ai ses luminance Ah là là Et voilà Attends j'attends la fin de sa phase Eh bien GG messieurs Bravo Incroyable hein Je suis fier de vous La vocation de Roger pour le combat final C'est beau putain Eh oui Oui Bravo Est-ce qu'il avait sa Il avait l'âme chelou là Ah oui Comment ça je l'ai moi Ah oui Fragment d'âme de solarus Ah bah attendez bravo Où est-ce qu'on fait le bravo Bravo Je vais pas faire des mods J'ai pas le droit de faire des mods Quand j'ai Bravo à vous On a fini Bien joué Et Messieurs Bravo Attendez Laissez-moi vous soigner Ah là 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 Ah non c'était beau En vrai l'arène est magnifique Le combat était cool Bon bah par contre c'est vrai Qu'on a peut-être déboité l'ange Quand elle était déchue Alors qu'elle nous aidait peut-être C'est vrai qu'au début J'étais en mode Bah on la déboite Parce que En fait je savais J'étais proche de Jean Je me tirais pas dessus Et j'avais pas tiré les trucs verts Enfin le pas d'ange Phase 2 Non Non je déconne C'est une avoc Mais c'est trop balèze Bah ouais Bah en même temps C'est le dernier pouvoir En même temps Si tu l'es On invoque un ange déchu Qui combat pour vous Pendant 15 secondes Les affaires effectuées par l'ange déchu Applique l'effet amplification Qui augmente les dégâts reçus De 25% pendant 5 secondes Suis-le Alors je pense pas Qu'un combat soit vraiment si utile Mais par contre Ah si si je pense que c'est utile A mon avis Elle doit être soignée Elle doit faire des trucs J'avoue Illidan Qu'est-ce qu'il faut là Vous n'êtes pas prêts Nous formons le Triumvira maintenant Clairement Ecoutez mes chers amis Allons rapporter le fruit De notre labeur Dans notre baraque Je peux pas faire des mots Malheureusement Parce que le fragment me l'interdit Pour une raison que j'ignore Bon on va y aller là Attends il n'y a pas un petit coffre Caché derrière Non non J'ai déjà bien J'ai déjà bien tout surfer J'ai bien déjà regardé partout Déjà vous tous en tout cas Merci à toi Saul Merci beaucoup T'es belle avec ton rouleau de pécure N'a vendé sur la tête Tiens C'est moi la papesse On pourrait pas récupérer ce bouquin Il est mignon C'est magnifique Mais laissez-moi prendre les flambeaux Le sol On pourrait pas rendre une petite statue Une petite dalle Rapidance Bon bah voilà On peut péter ces trucs là ou pas ? Non C'était vraiment un pic de son home d'armure On aurait été stylé On était sûr Le combat était bien Enfin je veux dire Assez dur tu vois Il fallait qu'on soit full focus Ouais voilà Il y avait plusieurs phases mine de rien C'est pas mal Et Bon alors par contre Il va falloir me couvrir Attends je vais prendre une petite potion de résistance au soleil Ça même Hop là J'étais bien content de l'avoir mon sang de Mon sang de brut là Moi mon sang guerrier Le nombre de clink 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 Que j'ai entendu Je pourrais Invoquer Bon Bon Je trouve quand même que la foe c'est l'arme la plus utile du jeu La silence j'adore aussi Mais en combat de boss La foe t'assure souvent En fait ça dépend Contre les très gros boss la foe c'est bien Ouais mais la foe tu peux repousser les ennemis tu vois Ouais tu peux mais T'as le côté Avec la Comment dire La lance T'as ce côté Attiré et repoussé C'est pas utile sur tous les boss Mais souvent sur les boss un peu de taille De notre taille Ou taille moyenne Ça interrompt leurs animations Et ça du coup c'est trop bien Mais la foe c'est vrai que Globalement C'est la meilleure arme Ouais Je pense Bah je pense qu'elle a Elle a tout pour elle quoi Elle a pas de défaut Bah en fait elle est Elle est pas moins forte contre les autres créatures Elle est plus forte contre les morts vivants Euh Elle a le fait que tu peux repousser même si t'es pas une lance Ouais Elle a des attaques d'ozone Ouais tu peux la lancer Après elle tape un peu plus lentement Après elle tape un peu plus lentement C'est ça le truc Ouais elle tape plus lentement Mais j'avoue contre les gros boss c'est très très fort La foe loupe moins souvent sa cible là où la lance touche régulièrement à côté Ouais ça va Bon après c'est peut-être moi aussi qu'elle ait des La foe tu la balance comme ça dans le tas C'est très dégâts avant que t'arrives au corps à corps Alors c'est vrai que la fenêtre de la lance des fois quand tu balances la lance c'est un peu courant Mais Bon après c'est peut-être moi qui ai un turbo boomer au niveau des APM aussi Ça ajoute Mais globalement mon dame préféré reste la lance La plus forte je pense que c'est la foe Je pense que vraiment c'est la foe quand c'est contre des boss tu vois Ouais Contre des groupes de trous de balles la masse Et après je sais pas la lance j'aime beaucoup en DPS mono cible mine de rien quand même Je maintiens les dégâts que tu fais Techniquement la lance si tu te loupes pas trop Elle est très DPS et elle a en plus de ça du crowd control Bah d'après ses stats c'est la plus forte d'un point de vue Une cible tu vois Mais en DPS je pense que la foe là bas Je suis pas sûr Si tu vises bien je pense que tu bats la foe Mais la foe te permet de faire peut-être plus de DPS sans prendre de risque C'est surtout ça Parce que ça t'approche trop près ou t'en as beaucoup autour de toi tu fais le grand coup Et t'as envie de taper un boss tout en t'exposant pas trop assez d'attaque au corps à corps Bah tu fais son petit coup avec la foe qui zone Et puis tu sais comme les boss ils bougent pas tellement au final Ouais C'est assez statique mine de rien Mais il reste limite presque tout le temps dans la zone de fo quoi Je suis d'accord Bon là c'est gros d'ailleurs Après euh Bah ça a été des one try hein Bah oui j'avoue là les deux derniers Hop 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 Il y avait pas euh Attendez Le gourre C'est ça le gourre Ouais vous avez totalement raison Bah oui Oh Mec j'ai le fragment d'un être éternel sur moi et tu me stun Tu me donnes toute chose Ok Oui oui on arrive on arrive Il se rend Il se rend Il se rend On lui fait les poches Ah merde c'est moi qui ai des trucs précieux sur moi Le bmh c'est un des boss les plus durs Ouais ouais j'suis d'accord Ouais le bmh c'était bien sûr Même préparé il était dur Ouais parce que le bmh ça avait des invocations euh Bah c'était même pas tant ces invocations qui faisait mal hein C'était que tout ce qu'il faisait était énervé quoi Ouais Il avait même son invocations Même sa réplique de lui tu vois Ouais Il a l'air euh Comment dire lent Mais en fin de compte il est vachement rapide et hyper mobile C'est le fait que tu peux rarement lui faire des dégâts de zone euh souvent quoi Il y a des dégâts de zone euh monstrueux aussi quand il tape Tu sais il fait un tape il fait un mouvement de droite gauche avec sa Ouais ouais C'est la grosse paluce là Non c'est très très fort le bmh c'est vrai J'pense il est plus dur que Solarus en vrai En vrai ouais 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 Après Solarus il impressionne mais je sais pas si tu le faisais mais tu sais je vous disais faites faire le droit de gauche Moi avec le droit de gauche j'esquivais absolument tous ces trucs de lumière à la con là Le plus simple et de loin euh Le plus simple et de loin c'était vraiment le Ah oui l'horreur ailée L'horreur ailée C'était une formalité Ah une facilité incroyable Pas pas la Non vous avez fait tous les boss votre top 3 ben je pense qu'on va en parler une fois qu'on a posé le Léa Fragment on va se poser sur la terrasse tous les 3 et on va en discuter quoi ce niveau le patches est le plus simple lui alors oui ah non on a eu plus simple vous comparer au niveau tu vas voir moi on va faire, Vi knight on afraid qu'on regarde tu veux qu'on fasse une tier liste des boss de rising Ouais j'aime bien sa mécanique quand même, le fait qu'elle court à travers toute la ville et toute la ville qui tombe dessus Bon alors attendu, j'ai un peu d'aménagement à faire là avant de faire le bousin Ça ça dégage, ça ça dégage, ça ça vient là Donc je vous laisse déplacer les deux et je foute la dernière Ça vient là, ça vient là, ça vient là, ça, ça vient là, ça, ça vient là, ça Il faudrait essayer Solarus sans le boost des fragments Euh oui ce serait... Ce serait pareil, ce serait pareil Ah c'est pratique en vrai, on a eu juste... Ah on a quand même un petit peu plus de... Le fragment de l'oralé nous a plus aidé mais le premier... Bah à 5% de vitesse ça fait que tu peux réagir un peu plus Ouais ouais mais c'est pour... Voilà... Ah c'est juste un peu, tu peux le poser Euh hop Attends, je le mets centre bien Je le centre ou pas du coup ? Je le centre pas, je le centre pas Genre euh... Attends, il est père ou mon père ? Moi j'ai réussi à le mettre en père donc euh... Oh ! Qu'est-ce que ça fait ? Ah oui ! Vraiment c'est le plus fort du coup Au meilleur résistance au soleil de 50, la vitesse d'attaque principale de corps à corps est augmentée de 5% et la puissance physique est augmentée de 10% Ouais voilà, en fait c'est les Roar LA et... Solarius qui sont vraiment trop bien Ah ouais ouais... Après le premier est très très bien pour prendre l'ascendant sur tes adversaires et il me dit ressources 20% de ressources, voilà, mets-moi nous à notre niveau Sans PVP... Alors attendez... Alors attendez... Deux enfants, deux minutes... Tier List... C'est un truc ça... Tier List, Merifel va être Tier List... Attends, faut que je puisse afficher une page moi hein, je sais pas si j'ai une scène pour ça... Ah ouais, mais je suis, mais ça va aller, t'inquiète pas, on va se débrouiller, on va se débrouiller... Ouais, tu peux, j'ai le droit... Ah ouais... Est-ce que ça existe ? Je crois pas que ça existe... Ah bah tant pis, bon on va le faire à de vieille voix... Euh... Bon, il nous faudrait une petite table là... Non, y'a pas, y'a pas du coup... Ça n'existe pas... L'équipement ça n'existe pas... Alors... Attends, le bras zéro, on va le bouger... Enfin, il faudrait plusieurs bras zéro je pense... Pourquoi ? Parce que je sais pas, là il a un là... Après, ceci dit, je peux le mettre là, genre... Si tu le mets juste là, là, ici, là, c'est bon hein... Juste là, il peut vers tout hein... Hop là, alors ça va être drôle parce qu'on a des canapés justement donc... Bah on va se mettre au bout là... Bloqué par chemin... Tu peux virer le chemin là ? Oh merde... Hop là... Hop là... Hop là... Hop là... Après on peut mettre un seul canapé... Alors qu'il donne sur le... Comme tu veux... Après c'est plus le fait de... Oh putain, elles sont énormes les tables ! C'est une façon de ne pas se sortir dessus donc c'est un peu... Oui, visuellement tu mets un canapé tu vois en mode hop et... Ressource... Ah putain... C'est mauvais... Voilà... Tu peux le mettre... Attends, on l'avance juste un coup ? Peut-être... Si je veux, je peux avancer un coup... Cro ! On voit le camp ! Cro ! On voit le camp ! Cro ! Merci... Voilà... Hop là... Alors on va retirer les... On se retire mon casque hein... Bien sûr moi si... Après la bataille... Ah... Voilà... Et voilà... Bon... Alors du coup... Euh... Bien merci à vous mon chef pro hein... Pour nous avoir accompagné dans toutes ces batailles... C'est 10 secondes de décalage audio je rappelle... Ah oui bah oui bien sûr... Oui 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 t'inquiète pas on sait on sait on sait... Attends... Euh... Non je ne fais pas ce que je voulais faire... Euh... C'est où pour s'asseoir... Là... Voilà... Alors... Du coup si on ouvre... On appuyant sur O... Voilà... Alors... Le loup alpha... Bon euh... On découvra les boss... On cherche plutôt les plus chiants ? Bah bah on peut... Autant en parler de chaque tu vois... Parce que sinon... On va passer notre temps à naviguer dans la liste... Donc le loup alpha bah en vrai... Bon ça va hein... C'est le premier boss du jeu... Un petit peu impressionné au départ parce que tu dis... Tiens c'est un boss... Euh... Il invoque des loups et tout et tout... Mais... On n'est jamais mort contre lui... Voilà... Ca a été... Aucun problème... Kaylee larchère du givre... Alors déjà... Elle a été un peu... Elle a été un peu chiante... On l'avait fait à moitié dans le soleil je crois en plus... Oui à moitié dans le soleil... Et surtout il y avait Tristan qui rodait souvent autour... Ce qui faisait que ça rendait le combat assez... Assez casse couilles... Mais... Si aussi... Mais... C'est aussi... En fait Kaylee et Lydia... Les deux... L'autre il était toujours... Toujours autour... C'était un peu chiant... Donc elle était un peu énervée aussi... Mais ça allait... C'est vraiment... C'est le premier boss... Un petit demande un petit peu de te concentrer... Mais globalement... La première fois on n'avait pas réussi... Parce qu'il y avait Tristan... Mais la deuxième fois on est revenu... On était un peu équipés... On l'a fumé je me souviens... Alors... Rufus le contre-maître... C'était trop... Enfin c'était très simple hein... On lui a roulé dessus... Il balance quelques pièges... Il y a 2-3 bandits qui l'invoquent... Mais bon... C'était pas trop... Ça allait... Euh... Donc euh... Ce fait que les escuves étaient ultra simples... Ouais... Lidia... Plus chiante déjà... Plus chiante... On s'est... On a... On a... On a échoué au moins une fois contre elle... Je me souviens... Il y a une fois où Tristan s'est pointé en plein milieu du combat... Une fois ou deux d'ailleurs... Je me souviens... Donc ça c'était casse-couilles... Après je pense aussi que ça fait partie pour moi les... Enfin ceux qui sont des... Des boss itinérants... Comme je les appelle... Ouais... Euh... Ils gagnent un plus 1 en chiant-lit... Ouais ouais... Parce qu'en général tu croises une... Il y a une patrouille qui se pointe... Une patrouille et les gars qui sont là... Donc c'est... C'est déjà de... Tu gagnes une chiant-lit... Ouais ouais... Pour moi les boss qui ont une arène... C'est tout de suite beaucoup plus simple... Ouais... Parce que t'as pas... Il y a de soucis que du boss et de ce qu'il fait... Et pas du... Du reste de l'environnement quoi... Complètement... Par contre son pouvoir nous a été utile pendant très longtemps... La salve chaotique... Ouais... La salve chaotique ça a duré... Ben pas juste à temps qu'on ait trouvé le... Le pouvoir de... Une bouboule de soin ouais... Une boule de soin... Non t'avais le loup après... On avait gardé le loup spectral... On avait pris aussi... Oui mais c'est après le loup spectral... Oui c'est après ouais... Ah oui mais en attendant tu vas dire... Oui d'accord... Euh... Je vais voir pour être sûr de pas... De pas me gourouer... Ouais mais c'est lui l'invocateur... L'invocateur... De tous les squelettes ? Non non... Non non c'est pas lui... Non ? Non... Lui il invoquait des trucs au sol qui explosaient... Ah non non non... C'est Nicolas... Ouais c'est ça... Bah donc lui... Brouf... Brouf... Voilà... Grayson l'armurier... Lui c'est celui qui fout des... Dans une espèce de petite arène en bois... Et il fout des... Des pièges partout... Ouais... Lui il est assez chiant... Parce que son camp est chiant de base... Ouais... C'était vraiment relou... Sinon le boss en lui-même... Si on était dans une arène... Il aurait pas eu de soucis non plus... Ouais... Le rat putrid à part foutre du bordel dans notre baraque... Ouais non c'était plutôt tranquille... Ça va... Ça va ça va... L'incendiaire... Alors lui il était chiant... Ah ouais... Il foutait des explosions partout... Il triggerait tout le camp à chaque fois... Toutes les patrouilles et tout... C'était chiant... En plus on a eu le soleil... Il était vraiment casqueouille... Je crois qu'on est mort une fois contre lui... Parce que... Il y avait 50... Il y en a un qui est tombé mais on est pas mort... Ah peut-être bien... Oui si je croyais qu'on allait perdre... J'ai du tomber... Je crois... Et toi t'as du me relever... Je sais que t'avais géré contre lui... Mais lui il était relou... Son pouvoir était bien... Ouais... Pendant un bon moment... Le double dash était chouette... Oh Laura... Ah ouais... Alors elle elle a été chiante... Je crois que c'est un des boss les plus durs du jeu... Pour ton niveau... Elle a été casse-couille... Il y avait toutes ces... Elle a 50 000 petits zads... Qui tapent en espèces de zones... Moitié téléguidées... Enfin pas... Et qui tire... Qui tire des trucs aussi... Ouais c'est ça... Non mais c'est ce que je veux dire... C'est que leur Project Shield... Je crois qu'ils ont balancé 3... Mais tu sais... En mode 1 devant... Et 2 sur chaque côté... Comme ça en éventail... Et en plus ils font des petites straffes... Comme ça en avançant... C'est très très chiant... Elle avait beaucoup de points de vie... Dans une clairière... Avec des mobs... Enfin... C'est une sorte de semi-arène... Mais c'est une arène ouverte... Donc c'était vraiment... Vraiment chiant... Ok... En vrai Polora... Quand t'es seul... T'as pas plus d'un papillon... Ouais... 3 ou 4... Donc c'est assez relou... Ah oui... Elle t'envoie le loup aussi... Quand t'es à 2 c'est très chiant... Ouais... Mais du coup... C'est double dégâts quoi... Ces 2 pouvoirs... Nous ont tenu un moment aussi... Parce que le loup spectral... Et notre première attaque... Qui permettait de... Faire de la zone... Efficacement... Parce que tu tapais un mec... Et ça tapait tous les autres mecs... Ensuite... Ça c'était fort... Enfin... Pas tous... Mais 1... Ça touchait un deuxième ennemi... Et le dash spectral était trop cool... Parce que... Quand tu déchais... Il a envoyé des projectiles sur l'ennemi... Alors il était cool... Jusqu'à un certain point... Parce que... Et y'a pas de loup en plus... Quand toi tu le battais contre elle... Ah bah putain... Ouais... Mais le... On parle du pouvoir... On parle du pouvoir du loup... On parle pas du... Non mais si... Ouais... Elle t'invoquait un loup aussi... Dans la gueule... Tu sais qu'il rebondissait entre nous... C'est pas un loup... Oui mais lui c'est son pouvoir... Ouais voilà... C'est son pouvoir... Moi je... On parle pas d'un loup... Genre une invocation de loup... Tu vois... C'est vraiment... C'était le loup... Le pouvoir... Son dash par contre... Avait un petit inconvénient... C'est que dès qu'on est passé dans la nouvelle zone... Où on se faisait un peu traquer... En fin de compte... Quand tu veux te barrer rapidement... Ou discrètement... Tu fais un dash... Et l'entité qui tire dessus... Prend l'agro... Parce qu'elle tire dessus... Donc ça c'était un peu relou... Bref... Le boss était chiant... L'ours féroce... Formalité... Ouais... Formalité... Même pas sous... Il était dans une... Dans une caverne... S'en foutait... Aucun problème... Aucun problème... Nicolos... Alors Nicolos... On a eu du mal contre lui... Ouais... On a eu du mal... Euh... Je sais plus si on est mort... Si on est mort... On est mort... Je sais que... On est tous les 3... On est tous les 3 morts... Et je crois que c'était le premier qu'on a fait avec Kroh... Ouais... J'arrive pas... Donc euh... Et deuxième fois... Toi t'étais trop dans la merde... Et en fait... Je l'ai full chase... Je me souviens... En l'envoyant dans les escaliers et tout... Et... Et... Et on a réussi à l'avoir... Tandis que toi t'avais l'aggro des mobs... Moi j'étais sur lui... Et c'est... Je crois que c'est le premier combat... Où j'ai vraiment utilisé à fond la lance... Il me semble... Contre lui... Et... Je l'ai bien déboîté... C'est très... C'est très... On utilisait aussi les... Aussi la... La... Oui c'est vrai... C'est vrai... C'est vrai... Quincy... Le roi des bandits... Bon alors lui... Formalité... Non 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 non... Ouais... Il était pas... Il était pas simple le combat... Il y avait... Ouais... Il est beaucoup trop dur... Beaucoup trop dad autour de lui... Pour Nicolos... Ouais... Il faut le descendre rapidement... Sinon il est énervé... Puis il a beaucoup d'attaques de zone... Mine de rien... Quincy... Et son arène n'est pas très pratique... Ouais... Quincy... Il avait beaucoup de points de vie... Il faisait les dash dans tous les sens... Des fois il avait des... Le combat traînait en longueur... C'est vrai... C'est vrai les coups de bouclier... Il y avait des boucliers qui faisaient qu'il te renvoyait des trucs aussi... Tu sais les projectiles... Ouais... Ouais... Donc... Et c'est lui qui donne le premier ultime du jeu... Et les armures en fer... Mais lui il était pas si simple... Je me souviens... Je crois qu'on est mort une fois contre lui... Parce que le jour est arrivé... Ouais... Et donc on a dû le refaire après... Parce qu'il est pas... Il est pas en arène... Enfin il est en arène mais à ciel ouvert... Euh... Voilà voilà... Donc ça c'était le... En gros le gros boss de la première zone... Là c'est fin de premier chapitre... Et on sort de la forêt ensuite... Pour partir vers les... Les champs de Dunley... Les champs de Dunley... Là c'est là... Là ça a commencé... Le jeu devenait très très cool... Ouais... Vraiment... On commence avec Béa la couturière... Qui a été très rigolote... Vraiment c'est... Béa en gros elle te tape pas... C'est juste que... Elle gueule en mode... Au secours ! Aidez-moi ! Et donc du coup elle se barre comme ça... Mais du coup elle alerte toute la garde de la ville... Et euh... Elle te donne dessus... Voilà... Mais du coup bah... La fontée c'était marrant... Et pas trop dure... Et puis elle te donne à la fin... Elle te donne la forme humaine... Qui nous a finalement pas tant servi que ça... C'est Dame Béa ! Béatrice la pauvillasse ! La pauvillasse ! Et voilà... Elle te donne la forme humaine... Bien surtout le métier à tisser... Et la cape de chasseur... Et ça c'était vraiment trop bien... Ouais... Donc pas compliqué... Non non... Vincent... Porte Givre... Porte Givre... Bah euh... Chiant ! Il glace toutes les deux secondes... Je me souviens... Ouais... En fait il est chiant... Mais il est pas... Il est pas très dur... Mais ouais... Il est énervant... En fait il est énervant... Parce que... C'est un boss itinérant... Parce que... Il est dans la route... Où les trois boss se rejoignent là... Ouais... Ouais... Euh... Il y a le jour qui peut arriver du coup... Plus d'autres patrouilles... Euh... Givre qui te gèle... Euh... Et tout et tout... Donc casse couille ! C'est relou mais pas... Voilà... Mais voilà... Mais pas... Pas non plus truc... Cristina par contre elle... This is my conviction ! Elle par contre quand tu la croises la première fois dans son... Avec tout... Avec toutes les autres prêtresses qui sont autour d'elle... Tu fais... Ouah... 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 Non c'est... Alors Vincent passe-en tous les matins devant mon château plutôt bien ombragé... Je le trouve pas trop relou ! Je peux comprendre... Je peux comprendre... Cristina ouais t'es un peu relou... Elle invoque à deux reprises dans le combat... Mais elle te donne un des pouvoirs les plus utiles du jeu... Et qui mine de rien nous a tenu jusqu'à la fin du jeu... Parce que... Moi vous voyez dans ma barre de sort j'ai toujours le sort de soin... De zone... Cristina infâme ! Elle était... En fait je l'ai pas trouvé si chiante que ça ! Elle est pas très chiante mais elle est... Comment dire ? Elle est itinérante ! Elle est itinérante ! Du coup c'est de faire un bonus déjà de chiant-lit ! Et euh... De deux... Quand il y a une patrouille qui la rejoint... Elle soigne... Oui oui ! Les troupions tout autour ! Et ça c'est relou ! En fait ça fait durer le combat et c'est ultra relou ! On a assez d'os dans le bras-zero ? Oui oui ! Ok ! Mais du coup elle nous donne le purgatoire qui est très très cool ! C'est vraiment le moment où tu commences à soigner tous tes potes en plein combat ! Donc tu tiens beaucoup plus longtemps tout en faisant des dégâts ! Ça c'est trop bien ! Euh... C'est un des premiers... En plus ce sort qui fait que tu te fais vraiment de la coordination avec ton groupe ! Ouais ! Tu te dis tiens j'envoie le sort de soin ! Voilà ! C'est le premier sort de heal ! C'est très très cool ! Euh... Et puis alors c'est... Il y a 2-3 petits trucs qui permettent de heal mais c'est ce heal-soi ! C'est pas ce heal des autres ! Ouais voilà ! Elle donne la recette du verre, potions de résistance sacrée et les potions de rose sanguine surtout ! Ça va être très cool ! Viens ensuite ! Ah... Tristanus ! Alors lui quand vous le battez c'est une libération hein ! Parce que c'est vraiment... En gros jusqu'à Tristan... Vous allez galérer à trouver... À progresser et tout ! Parce que ça là ça vous sert tout le temps ! Il vous en faut tout le temps et c'est chaud à trouver ! Une fois que vous le fumez lui... C'est... Ah ouais ! Il est euh... Bah on l'a one shot ! On l'a one shot ! Et vraiment on l'a croisé en mode bon... On se le fait ! Allez ! Je sais que quand on y est allé... Genre il nous avait trop fait chier avant ! On avait tenté à plusieurs reprises quand même avant ! Mais pas avec le stuff qu'on avait une dernière fois ! Et puis il nous déglinguait hein ! Ouais ouais ! Il nous fumait ! Quand il passait en phase 2 là et qu'il nous balançait son feu de partout ! C'est assez énervé ! Par contre ! Quand on est arrivé avec du stuff de fer euh... Sur sa trousse ! On est arrivé avec son... On est arrivé avec son niveau quoi ! Non non ! On était niveau 50 ! On est niveau 50 ? Il est 46 ! Et là ouais on l'a déchiré ! On l'a déchiré ! Son pouvoir soif de sang est pratique vite fait mais il donne mal aux yeux ! Ouais mais en fait c'est les pratiques quand t'as un... Un groupe d'ennemis ! Si y'a un sang qui m'intéresse là dedans ! Non ! Ok on est canillé ! Ouais ! Mais en soit... Par contre... C'est un pouvoir pratique tu vois ! Ouais ouais ! Mais surtout ! Sa recette par contre est une des plus... Des plus utiles du jeu ! C'est... C'est de... Et de loin ! Ouais ! Et de loin ! Leandra la prêtresse des ombres ! Alors elle... Très relou ! Je trouve ! La première fois qu'on l'a affronté... On est mort une fois contre elle ! Ouais ! Je me souviens ! On a laissé tout notre stuff là-bas ! C'était la galère ! Non moi j'étais pas mort ! J'avais réussi à m'enfuir mais vous deux vous étiez morts ! Elle passe sur les ombres ! Parce en fait c'est... Ces invocations spectrales à moitié là ! Ouais mais au début on se battait pas avec la faux contre elle je crois ! Ouais ! Et en fin de compte une fois qu'on a pris les faux et tout ! On a décidé de la bourrer ! Et là... Bah on l'a déboîtée ! On l'a déboîtée ! Mais ces invocations ouais en fait... Quand t'essayes juste de les esquiver elles sont trop rapides et tu... Elles te tapent ! Alors que si tu... Elles te tapent dur ! Elles tapent dur ! Ouais ouais ! Mais il me semble qu'elles te font du recul en plus quand elles te tapent ! Ouais ! Tristan une fois son level dépassé bah juste chais ! Ouais non je suis d'accord ! Bah oui Tristan ! C'est sûr ! Et du coup elle te donne euh... Donc du coup le pouvoir du squelette que toi t'as aimé ! Moi j'ai pas aimé je le trouvais trop lent ! Euh... J'ai utilisé... J'ai utilisé quoi ? Pendant une heure ou deux ? Gros max ! Ouais mais tu me disais c'est cool et tout ! Moi j'étais pas fan ! Ouais 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 c'était cool dans le... Dans le principe où... Euh... Toi ce que tu fais avec la lance... Moi je pourrais garder la masse et avoir la même chose ! Ouais 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 c'est vrai ! Mais souvent je trouvais que ton... Ce coup d'épée du squelette il... Il tapait dans le vide tu vois ! Bon après t'attirais les ennemis c'est vrai ! Elles nous donnent la table de joaillier... Le pendu de haut ! Mais surtout ! Le craft d'un des trucs qui nous a le plus fait chier dans le jeu ! La pierre de fléau ! En vrai la pierre de fléau je trouve qu'elle... Je comprends pourquoi elle est aussi chiante à faire ! Tu vois ! Mais je trouve qu'elle coûte excessivement cher ! Elle coûte euh... Les pierres à aiguiser ! Bon c'est une chose mais ça va ! T'en manques pas trop ça ! Mais écoute ! Vert ! Et surtout poussière de tombe ! Et ça euh... Après... Explication poussière de tombe ! Explication similaire ! Tu vois ! Après ceci dit il faut voir un truc ! Euh... La poussière de tombe ! Normalement on aurait du faire notre propre cimetière ! Et euh... Une fois que je le farmais moi le cimetière on a plus de problème de ça ! Ouais ! Vraiment ça en donne à fond ! C'est juste qu'on l'a fait très très tard le cimetière au final ! Mais le truc c'est qu'elle nous donne pas la recette des goules je crois ! Si ? Ah si ! Les goules on l'a eu plus tôt ! On l'avait déjà eu ! C'est qui qui nous donne ? Ah c'est peut-être l'autre là ! Attends je l'autre vite fait ! C'est qui qui nous donne ? Ça doit être... Pas Nicolas mais le mec d'avant ! On les a depuis beaucoup plus tôt ! C'est le poursaut le... Poursaut le... Ah ouais ! En même temps que les tombeaux ! Bah on était moins censé en manquer ! Quand même ! Mais ça reste très chiant comme ressources ! Parce que là on est en PVP ! Les crocs disaient... En soi elle est pas relou mais la zone avant de l'atteindre est chiante avec le commandant squelette ! Ouais c'est vrai ! Ouais mais le commandant squelette elle te donne la faux ! Oui c'est vrai que par contre il te donne la faux et une fois que tu l'as tu l'as fait et là ça devient beaucoup plus simple ! Bah là ça devient beaucoup plus simple ! Ouais ! Terra... La géomancienne ! Vas-y vas-y dis ! Non mais je t'en prie ! Euh elle elle était... Très bien ! Elle était pas compliquée ! Le combat était cool ! J'aimais bien ! C'était impressionnant ! Ouais ! Très impressionnant c'est les premières grosses invocations qu'on a eu ! Ouais ! C'est avec elle du coup ! Et en fait quand elle invoque son gros golem elle te fait... Wait what quoi ! Pardon ! Coucou ! Du coup elle te prend des gros dégâts ! Après est-ce qu'elle apporte en vrai on s'en bat... Bah le golem de géant de pierre, de siège de pierre on en a jamais fait ! Euh... non on a jamais fait un parce qu'il coûte... Bah maintenant il doit plus vous coûter de grand chose ! Placer la pierre de siège dans un lieu n'ayant pas été contesté ! Après l'activation de la pierre pendant 50 secondes jusqu'à l'activé vous pouvez interagir avec vous pour vous transformer en golem de siège pendant un maximum de 300 secondes ce qui vous permet de... Péiter dans les structures de pierre vous pouvez absorber un montant de dégâts bien définis avant que la forme ne disparaisse ce montant absorbé... Tu sais quoi ? 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 Bon on va peut-être en faire une chacun et puis on va les démolir euh... Hum... Non on va pas les démolir on va se balader en mode golem voilà ! Ça sera la fin de ce live ! On vous promet ça ! Meredit Larcher Illuminé ! Alors qu'est-ce qu'il dit Cro ? Meredit je ne l'ai jamais affronté en vrai ! Je l'ai laissé se battre avec le commandant de la mine et je l'ai terminé quand elle l'a buté ! Oh ouais ! Quel bâtard ! Nous on l'a affronté euh... et elle elle est chiante hein ! Elle est très très chiante ! Elle est très très chiante ! Euh... je sais plus ce qu'il a fait c'est... Blasted Shot ! C'est ça qu'il a fait... Quand elle tire ses petites flèches qui soignent à distance les mecs que t'es en train d'affronter... C'est supra relou ! Elle a une flèche qui te silence là... Qui fait que tu peux pas lancer de sort et qui t'immobilise en plus ! Et du feu aussi ! Elle balance du feu je crois ! Elle balance du feu ? Non ! Non c'est qu'elle a des archers de feu qui sont souvent avec elle ! Un archers de feu qui sont souvent avec elle ! Ouais à deux ! Ouais à deux ! Elle est casse-couille ! Ouais c'est la mine de fer où t'as toutes les explosions euh... De chaos là ! Et elle elle arrive là et elle est trop trop chiante ! Par contre elle nous donne le pouvoir le plus utile du jeu ! Ah ouais de loin ! Le meilleur pouvoir ! Ah la volute sanguine là ! Les trois petites bouboules qui soignent alliés comme euh... Enfin toi comme tes alliés c'est trop bien ! C'est vraiment trop trop cool comme ça ! Pour preuve hein il est encore là ! Et voilà ! J'avais pas parlé de Vincent le porte-givre mais c'est lui qui nous donne le dash il me semble ! Ouais qu'on a gardé jusqu'à la fin ! Ouais le dash jusqu'à la fin ! Dash qui est trop bien parce que mine de rien c'est de la tempo en fait ! C'est trop trop cool ! Ouais de la tempo ouais ! Dès que tu dash avant que tu prennes un dégât ! Si tu t'en prends un bah de toute façon tu... Ou si tu fais un dash panic genre tu t'es pris un gros coup et tu dash panic bah t'as la tempo ! T'as le temps de te soigner du coup tu perds quasiment pas de vie ! Et si tu tapes juste après tu as un plus de 30% de dégâts supplémentaires ! Et t'as la nova de givre en plus qui tape en zone ! Donc trop cool ! Trop fort ! GULJI pour la terreur des montagnes ! Alors lui euh... C'est qui c'est euh... C'est celui qui se baladait dans les contrées euh... Il est cool en vrai ! T'avais kiffé je me souviens ! Ouais en fait c'est plus l'environnement que j'avais kiffé que le boss je pense ! Non mais si quand il passe en phase 2 t'avais kiffé ! T'sais quand t'as tout le blizzard d'un coup euh... Ah oui 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 ! Comme quoi euh... Ils avaient fait les euh... Une sorte de merde euh... Ah comment ça s'appelle ? Y'a un nom pour ça ! Tu sais quand tu prends les trompettes de glace la tempête de chivre ? Comment ça s'appelle ? Bref ! Bref ! Bref ! Tu sais quand tu quand... C'est pas une tempête de froid tu vois une tempête de glace mais euh... Un blizzard ? Un blizzard ! Merci j'avais pas de voir le mot ! Oui ! Quand il fait le truc de blizzard quoi ! C'était trop 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 stié ! Trop beau à voir ! Ouais ! Vraiment visuellement je crois que c'est le premier boss qui... Qui nous changeait un peu ! Tu vois ? Ah ouais ça devenait un gros gros boss ! Je regarde un peu vite fait avant mais oui c'est vrai que... Ouais ! C'est vrai qu'il nous surprenait boss ! Et puis même quand tu le vois de loin il te fait... Tu vois le truc passer au loin tu fais... Ok putain celui-là ! Coucou ! Ça seul impossible Nodicro ! Ouais je pense que ça se fait mais euh... Ouais je pense que bien équipé euh... Ouais ! En plus en fait tu pourrais... Enfin si tu vois tu casses les dents dessus... Tu peux revenir plus tard parce que ce qu'il offre en vrai tu t'en bats les couilles ! C'est vrai que tu peux le skip ce boss ! La recette des parchemins tu t'en fous ! Et la nouvelle glace plutôt à chier je trouvais ! Trop lent à lancer je crois ! Ouais ! C'est un casque trop lent ouais ! Ouais ! Octavian ! Euh capitaine de la milice ! Alors lui on l'a démonté hein ! Ouais il me semble qu'on l'a soulevé complètement ! Mais par contre ce qu'il donne ! Bah ! Bah alors ! Son pouvoir au départ il est très joli ! Mais il est assez situationnel parce que... Quand t'as un gros boss par exemple ça te sert pas parce que c'est rare qu'il ait des... Enfin il a peut-être des ZAD avec lui quelquefois mais euh... Ca va être souvent gâché tu vois enfin c'est... Le total des dégâts va être divisé par le nombre... Enfin l'efficacité du sort va être divisé par le nombre d'opposants que t'as Enfin va être exponentielle par rapport au nombre d'opposants que t'as Plus t'as d'opposants plus ça va être efficace ! Mais souvent quand tu te battes contre un autre gros boss ou un ennemi un peu solide Bah c'est pas ouf quoi ! C'est pas ouf c'est pas dingue ! C'est pas une dinguerie ! Euh... Mais par contre les recettes qu'il donne euh... Ah bah oui bah c'est là qui... Enfin c'est là que ça devenait rigolo entre guillemets ! Où ça débloque l'argent sombre euh... L'aubépine euh... Les armes d'argent sombre euh... L'enclume... Et donc c'est à partir de ce boss là je dirais que tu... Que le farm vraiment euh... Commence en fait ! Ouais bah c'est un... En gros faut rappeler euh... A ceux qui parlaient... J'ai pas suivi l'aventure du début à la fin ! Avec ça et nous ce qu'on a fait... La strat qu'on a utilisé c'est le fait de... Constamment farmer en fait ! Je viens de faire de grosses sessions de farm juste en faisant... Euh... Tiens on est là en bas le mec de la... De la grotte euh... De la grotte de cuivre ! Eh bah vas-y on pépons tout quoi ! Et sur le chemin du retour on s'arrêtait sur les piquants pour ramasser... Pour ramasser les plans, les trucs... Et donc du coup en fait... Euh... On a utilisé je crois la machine à faire des plans... Ouais... Que à la fin parce qu'en vrai euh... Il nous en manqué 4-5 quoi... Et on aurait pu aller les chercher en 2-2 ça on les avait hein... Ouais c'est en 2-2 c'est vraiment... Aïe ! Faut faudra qu'on vous montre quelque chose aussi en rentrant ! Ah oui ! Euh... Bah tout à l'heure oui ! Après ça je vais vous montrer ! C'est à côté... A propos des plans ! C'est à propos des plans justement ! Raziel le berger ! Alors lui le combat il était trop stylé visuellement ! Ouais ! Visuellement c'était très cool ! Bah c'est surtout aussi le fait que c'était le premier boss qu'on battait dans un... Un endroit full religieux ! Mais vraiment religieux ! C'était pas une petite chapelle ! T'étais dans une église tu vois ! Ouais ! L'endroit était full consacré pour y rentrer ! On pouvait pas rentrer comme ça ! Il y avait des potions supérieures ! Euh... Et ouais il était cool ! Il était cool ! Euh... Il nous a pas donné trop de fil à retordre ! Il était impressionnant mais au final ça va il était assez lisible ! Quand il nous balançait son espèce de rayon lumineux là ! Ouais en gros ! En fait à partir du moment où on avait compris que... Ces petites... Ces petites statues là ! Enfin ces petites... Ces petites tourelles là ! Enfin qu'on a compris qu'il fallait les défoncer en fait ! Après c'était tout seul quoi ! Oui ! Son... Son... Son attaque elle était... Son attaque elle était... Visuellement cool mais je l'ai pas trouvé utile ! Mais pas... Enfin... Trop... Comment dire ? Trop mono-cible ! Trop mono-cible ! Pas assez de dégâts jaunes ! Après elle swine les alliés aussi ! Donc en fin de compte techniquement ! Si t'es en plein combat tu peux... Mais comme tout le monde bouge tout le temps ! C'est rare que t'arrives à tout... C'est compliqué à caster ! Ouais ! Faut mieux avoir des petites... Des petites attaques de soin ! Et avoir un ulti de dégâts ! Ouais ouais ! Ou de contrôle en tout cas ! Ouais ! Alors la prochaine mon coco ! Ouais ! Alors elle ! Je pense... On peut aisément la mettre dans le top 5 des... Boss les plus chiants ! Dans le top 3 ! Dans le top 3 même ! Elle elle est méga relou ! Elle invoque à fond ! Et c'est pas des petits ennemis merdiques ! Non ! C'est des grosses araignées ! Et... Ouais ! Elle elle est relou de ouf ! Elle est relou de ouf ! Elle te donne des recettes qui sont très cool ! Mais par contre... Pfff ! C'est 3 pour l'abattre ! Ouais ! Je crois que c'est... C'est elle ! C'est elle où Crow est tombé le plus souvent je crois ! Ouais ! Clairement ! C'est celle là je crois ! Jusque là je pense parmi les boss les plus chiants... Je vais les noter ! Je vais les noter quand même les top 5 ! Enfin hop ! Je pense... Polora ! Tu es la meuf dans la clairière là ! Ouais ! Elle elle est chiante ! Pour le niveau et tout ! On a ensuite... Mérédith la recherche de la lumière ! Ouais ! C'est la chiante ! Et... Angora ! Très relou aussi ! Elle vraiment... Celle où on a le plus chié je pense ! Et c'était même la deuxième fois c'était chaud ! Non c'est pas elle où je suis le plus mort ! Ah ouais ! Ouais ! Ça te soit une fois aussi ! Je vais pas... Je vais pas savoir où était le plus mort ! Euh... Mais ouais ouais ! De quoi elle était relou ! Suis d'après... Euh... Il était méga chiant aussi ! C'est pas le plus chiant ! C'était pas le plus chiant ! Non c'était pas le plus chiant ! Mais la première fois qu'on l'a fait... Euh... Bon on était pas préparé aussi ! On avait un mauvais sang ! Le jour est arrivé ! Mais il saute partout ! Il te... Il te croque ! Il te balance en fait ! Et il invoque des trucs assez... Solide ! Le problème en fait de ce boss c'est que tu... T'es... C'est très... Très frustrant en fait ! Parce que souvent t'as pas le contrôle de ton personnage ! Soit t'as du ralentissement ! Soit t'as du fear ! Soit t'as du... Non c'était pas du fear ! Mais enfin... Soit tu te fais gober ! Ça a très vite ton DPS ! Ouais ! Il est... Usant sur la longueur on va dire ! Mais il m'y rentre pas en le top ! Il rentre pas en le top pour moi ! Non ! Non ça va ! On est mort une fois contre lui ! Mais voilà ! Mais en vrai... Enfin... Au final il était lisible ! Tu vois ! En fait tout le truc qui était très chiant ! C'était les moustiques qui étaient autour ! Déjà ! La zone ! L'arène ! Qui était très très chiante ! Parce que tu pouvais pas en... Tu pouvais pas te mettre sur le côté ! Tu vois ! Clairement ! Dont un bleu ! Non ! Jade la chasseuse de vampires ! One shot ! One kill ! Elle ! Je crois que c'est le perso... Enfin pour moi si on doit donner un boss qui est... Euh... Le... Le boss phare du jeu ! Tu vois ! Euh... D'après ses répliques, son combat... Euh... Son style ! Tu vois ! Pour moi c'est... C'est elle ! C'est vrai qu'elle est... Il y a un palier... Une fois que tu l'as battu Mindy... Une fois que t'arrives à la battre... Voilà ! Ouais ! Elle est pas facile facile... Mais une fois que tu maîtrises... Tu maîtrises tu vois ! Moi je sais que... En fait faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on... Faut qu'on qu'on ait son pattern ! Ouais ! Mais je sais pas si tu te souviens quand on la refaisait... Moi j'étais là en mode... Bah euh... Là je sais qu'elle va faire euh... Fais gaffe ! Elle va faire son ultime ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Fais gaffe ! Et euh... Et euh... Et euh... Moi après... Même sans avoir upgrade mon équipement... Je la refais tout seul ! Plusieurs fois ! Non mais c'est pas... C'est... Je dis pas que c'est la plus dure hein ! Je dis pas qu'elle rentre dans le top 5 là ! Je dis juste que... Elle est euh... Iconique dans ce jeu ! Ouais ouais ! Je suis d'accord ! Tu vois ! Et... Et... Et son ultime ! Son ultime ! Euh... La recette ! Très bien ! Parce que bah c'est ce qui te permet de faire tes armes de dernier tiers ! Même... Cette recette on en a même encore besoin sur nos armes qu'on a maintenant ! Euh... Euh... Attends mais le déjeu c'est chaotique en vrai ! Par contre quoi ! Ah ouais ! C'est son ultime ! Ce que j'allais te dire c'est que... J'ai longtemps hésité entre celui-là et celui du golem ! Avant j'avais les sujets du golem ! Mais celui-là est quand même mieux ! Parce qu'il tape en zone ! Il fait des brûlures en plus ! Euh... Il est fort ! Il fait reculer aussi ! Il fait reculer ! Il fait reculer ! Et en plus c'est à ce moment là où on avait le collier des brumes ! Ça réduisait de 15% le temps de recharge des armes ! Enfin des sorts ! Et ça c'était trop cool avec ce pouvoir ! Euh... Putrescent le voleur d'âme ! Bah il était pas facile lui ! Il était pas facile lui ! Bah bah parce qu'il invoquait beaucoup de... De Banshee ! Ouais ! Qui du coup qui te faisait un effet de fear ! Qui te ralentissait ! Ouais ! Il était casse-couille ! On est pas mort ! Il était casse-couille mais... Non ! Non non on est pas mort ! Mais parce qu'il avait pas... Après il avait pas non plus euh... Comment dire euh... En fait il est chiant ! Il est très chiant ! Il est très chiant ! Mais il est pas compliqué ! Ouais ! En vrai ! Parle ou de ouf ! Tu vois ! Puis il nous donne la recette de la dernière cape ! La transe brumeuse ! Qui doit pouvoir être fort je pense ! Quand tu... Tu sais le build caster de... Ouais du caster il doit être fort ! Avec ça parce que ça réinitialise euh... Le temps de recharge d'une de tes attaques d'armes secondaires ! Voilà voilà ! La poudre spectrale ! Oui ! La poudre spectrale ! Wilfrid le chef des loups-garous ! Oh lui euh... Ça a été euh... Attends qu'est-ce qu'il disait euh... C'est quoi ce... Non euh... C'est quoi ce masque tout claqué sur Putrescent ? Bon en gros il a décapité un cheval et... Nan c'est plus compliqué que ça ! Ce cultiste fou prétend habiter l'âme de son cheval décapité ! Putrescent le voleur d'âme ! Il raconte également que ces lames envoient ses victimes directement en enfer ! Sacrifice pour alimenter ou apaiser une quelconque puissance infernale ! Que ses paroles soient vraies ou pas ! Son grand nombre de victimes est indéniable ! Ouais bah en gros il a décapité un cheval et il a mis sa tête dessus quoi ! Voilà c'est bon ! Alors attendez ! Euh... Lui on l'a défoncé très vite et il nous a pas donné dents de fin à retendre ! Nan mais c'est pas dents ! Nan mais on l'a fait en une fois ça ! On dit pas ça ! On dit qu'il était chiant ! Il était relou ! Il était pas agréable ! Tu vois il était pas... Tu dis pas euh... Il y avait pas beaucoup d'esquive, il y avait pas beaucoup de trucs ! C'était vraiment en mode euh... Mais là chez nous on veut le défoncer quoi ! Et faut pas oublier qu'en plus on était dans une zone qui était chiante ! La ville dans les marais ! Oui mais... Donc en vrai... On venait déjà traverser les marais quoi ! Ouais ! Ouais ! On était déjà saoulés ouais ! Je comprends ! Mais je suis d'accord oui ! La ville, les petites villes en ruines étaient moins chiantes que le marais ! En loin même ! Wilfried le chef des loups-garous ! Wouah ! Ah attends ! Il nous a fait une petite frayeur quand même ! Il foutait la presse hein ! Oui ! Il a foutu une presse ! Il a foutu une presse ! Mais euh... Mais c'était plus un pétard mouillé pour moi ! Tu vois ! Au départ... En fait au départ on se dit bon bah ça va ! Après il a commencé à taper très vite ! J'ai fait ok c'est chiant ! Après il a invoqué des loups-garous ! J'ai fait ok c'est pas facile ! Et après il a invoqué un double de lui-même ! Plus il a commencé à gober des humains pour pouvoir se recharger en vie ! Ouais ! Et là j'ai fait... Attends mais si jamais il fait ça tout... On le défonce vite ! Ouais ! On le défonce très vite ! Quand il reprend sa vie en mangeant des vitaux ! Donc euh... Donc relou mais pas... Après heureusement il fait qu'une fois ! Enfin je crois ! Après on l'a peut-être défoncé assez vite ! Mais je crois que non ! Il le faisait qu'une fois ! Parce que sinon ça aurait été un peu trop vénère ! Mais il était relou ! Euh... Merwin l'Elementaliste ! Je m'en souviens plus ! Alors moi je m'en souviens bien ! Elle nous a déglingué la première fois ! Genre euh... Eh rigolez pas ! La première fois euh... Elle était compliquée ce soir ! Après la première fois on l'a faite euh... Alors que le soleil allait bientôt se lever ! Fallait qu'on est en rush ! On avait pas du sang très pur ! Et euh... On était pas prêts ! On était pas prêts ! Deuxième fois ça s'est mieux passé ! Mais euh... Mais euh... J'ai pas... Enfin... Tu vois le fait... L'indicateur pour moi que j'avais pas de souvenirs tu vois ! Euh... Après on commençait à en... On commençait à enchaîner les boss à ce moment là aussi hein ! Faut bien se dire ! Ouais peut-être ouais ! Mais euh... Voilà ! Son pouvoir était décevant au possible ! Ouais ! Euh... Pour euh... Et voilà quoi ! Azariel le porte-soleil ! Alors lui c'était le... C'était le pape du... De la cathédrale ! C'est ça ouais ! Euh... Lui qu'est-ce qu'il faisait déjà ? Je crois qu'on l'a déchiré ! On l'a déchiré ! On l'a démonté ! On l'a démonté ! Genre t'avais fait les grosses potions là ! Et ensuite on est arrivé chez lui ! On l'a découpé ! C'était pas un problème du tout ! On l'a découpé ! Ça peut être un souci ! Euh... En fait... Comme il avait des patterns assez similaires avec... Euh... Raziel ! Le premier toteux ! Euh... En vrai euh... Tu te dis bon bon écoute ! C'est saïm hein ! C'est pareil ! Mais il tape plus dur ! Mais comme t'as un équipement plus haut ! En fait c'est comme si t'as un... Deux fois le même boss quoi ! Ouais ouais ! Donc c'était pas très... Si je l'appelle le ron de serviez vous avez l'arrêt ! Père Blaise ? J'sais plus ! J'ai pas... Perso j'ai pas ! J'ai pas l'arrêt je maman ! Euh... On a souillé son sol ! Le seul truc qui était chiant c'était les tourelles qui frassent de chaque côté ! Non c'était... C'était chez lui ça ? Ou c'était chez Raziel ? C'était chez... Pour moi c'était chez Raziel ! Ah non c'est... Je crois que c'était chez l'autre ou moi ! C'est chez lui ! Je sais plus ! Oh c'est pas grave ! On s'en fout ! Voilà ! Voilà ! Euh... Civil ! Ah oui ! D'accord ok ! C'est bon ! Non c'est chez lui ! Ok c'est chez lui ! Ok d'accord ! Il nous donne la recette de l'or... Voilà ! Térogriffe ! L'ogre ! Euh... On l'a one shot je crois ! Ouais ! One shot mais euh... Il y a du avoir des... Ah non peut-être pas ! Je crois qu'on est peut-être morts ! Non on est pas... Ah si on est morts à l'entrée ! Si on est morts à l'entrée ! Ouais ! Et je me souviens j'ai mon cadavre était sur le côté sur la... Ah non ! Non non on confond avec... On confond avec Behemoth ! Mais lui je me souviens que Crow ou toi... Non Crow est sorti un moment de la caverne pour aller... Si on est morts ! Ouais ! On est morts apparemment ! Ouais ! Il était sorti un moment ! On était pas au courant ! Et ça a été une vraie merde après ! Ouais ouais ! Mais euh... Ça te tue pendant 6 ans en essayant de tenir le plus longtemps possible ! Je t'ai fait creuser ! Vous êtes sorti un moment j'étais en mode Bordel ! Je suis tout seul ! Ah mais il est parti ! Non ! Après son ultime euh... Trop bien ! Trop bien ! Mais enfin vraiment pour moi c'est l'ultime qui te sert jusqu'à la fin du jeu ! C'est tant que tu battes euh... Euh... Le... Le vol là le merde qu'il s'appelle euh... L'horreur elle est ! Ouais ! Voilà ! Mais c'est à partir de... Enfin... Enfin meilleur euh... Meilleur truc ! Son ultime est trop bien ! Parce qu'il te permet de tempo ! Comme tu t'envoles dans les airs bah du coup ils peuvent plus te toucher pendant ce moment là ! Et ensuite tu retombes et tu glaces tout donc ça te donne du temps ! Tu peux finir les adversaires que t'as abîmé euh... C'est trop trop bien ! C'est trop trop bien ! C'est trop... Morian la matrière chez le tempête ! Formalité ! Formalité ! En vrai grosse formalité ! On l'a déboité ! Ah par contre voilà ! Elle ! Oh pfff... Oui ok ! Elle ! Elle elle passe dans le top instantanément ! Non non mais je la note la note la note ! Instantanément ! Je crois que c'est... Pour moi ! Tu te souviens pas ? Ah 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 ! Mais pourtant ! Tu m'en as pas ! C'est la sorcière qui te transforme... Bah justement mon cochon ! Celle qui te transforme en... Qui te transforme en cochon tout le temps ! Qui fait des attaques de zone qui te ralentissent de partout ! Qui invoque des araignées de partout ! Et qui te fait des flaques ! Ouais ! Un peu la Viper dans... Dans... Dans Valo ! Où ça te ralentit ! Ça te brûle ! Et ça te stun ! Ouais ! Et celle là elle était vraiment trop trop chiante ! Trop chiante ! Pour des... Pour des pouvoirs qui sont à chier en plus ! Pour des pouvoirs à des recettes qui nous servent ! Ouais ! Elle était vraiment... Elle euh... Attends je vais avoir de la liste ! Je la trouve même plus chiante que la Rénie géante ! La Rénie géante t'en m'as de compte ? Elle euh... Je pouvais esquiver facilement ! Pour moi les deux... Pour moi les deux je pense que je les mets la même... Tu vois ! La même en dessous de Behemoth ! Tu vois ! Non la Harpie je me souvenais pas ! Ah oui ! La Harpie ! Ouais ! La Harpie ça a été vraiment... Elle est dans la zone euh... Elle est dans la zone où tu chopes les... Les lotus ! Et les pierres euh... Voilà ! On est monté directement ! On l'a... On l'a fumé ! On est reparti ! La nuit était même pas finie ! Tu te souviens t'es... Où en plein combat j'utilisais justement l'ultime du saut de glace et je suis sorti de la Rénie ! Voilà ! Mais ouais elle non ! Trop trop chiante ! Vraiment ! Je pense qu'elle est plus dure que Ungora ! Parce que Ungora l'araignée tu... Ses patterns sur la seconde phase moi je les connaissais ! Donc tu sais quand elle te spam des espèces de trucs qui te ralentissent ! Ouais ! Tu fais un droit de gauche et même chose tu peux les esquiver ! Et l'arène est plus grande et t'as moins de problèmes pour circuler dans l'arène ! Que celle là l'arène est en plus très compliqué quoi ! Et puis surtout t'es exposé au jour ! Tu peux avoir le jour sur son arène ! En plus ouais ! Elle trop chiante ! En vrai si on compte pas les trois titans ! On va les appeler comme ça ! Ouais ! C'est la plus dure ! Ouais ! C'est même tout niveau compris hein ! C'est la plus dure ! C'est le... C'est la plus... La plus compliquée ! Le Maréchal Stix en vrai... Bah... Ouais ! Bah en fait on l'a déchiré ! On l'a déchiré hein ! Voilà ! Son arène à elle elle est toute petite de souvenirs ! Non elle est pas si petite que ça ! De... 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 Elle est petite de ouf ! Elle est petite de ouf ! Elle donne sur plein de petites ramifications de forêt autour ! Ah ouais c'est ça ! Et en plus ça veut dire que tu peux te faire attaquer par des machins ! Te faire attaquer par les moustiques, par les crapauds qui sont autour et tout et tout ! Ouais 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 ! Maréchal Nocturne Stix donc du coup bon euh... Une formalité hein ! On l'a vraiment déchiré ! Son pouvoir par contre est extra ! J'avoue ! Un petit coup de chauve-souris ! Bah en fait on parle de l'accès... De l'accès aux trois... Aux trois boss titans ! Aux trois boss titans ! Ouais ! Mais euh... Bon ça arrive tard dans le jeu donc du coup t'as pas trop l'occasion de t'en servir ! Après la première fois que tu le croises... Quand même c'est fait genre... Oh ! Vite ! En fait... Quand tu regardes bien... C'est... Alors euh... Zone 1... T'as euh... Tristan ! Ouais ! Zone 2... Jad ! Zone 3 c'est lui tu vois ! Tu sais c'est le mec un peu itinérant qui va te faire chier ! Mais... Mais vraiment euh... Faut vraiment euh... Bon alors tout seul je te dis pas ! Tout seul je te dis pas ! Ouais ! Mais à partir du moment où t'es deux ou trois euh... Ouais ! Tu les quatre euh... Tu les quatre euh... Tu les quatre... Et en plus je crois que c'est quand on était contre lui qu'on avait notre stuff final aussi ! Ouais ! Euh... Pour moi les trois titans on les met à part ! Tu vois ! Pour moi ! Ah ! Ouais ! Non ! Enfin je dirais que... On peut les rajouter hein ! C'est simple en plus ! Ouais ! Ok ! Je connais un stick c'est bien plus vivant ! Oui ! Euh... Brice Sheer le B mode ! Maréchal Stick le mutilateur ! C'est-il lui ? Ouf ! Il m'a pas euh... Euh... Non il parle de son armure ! Je pense qu'il parle de son armure et tout ! Ouais ! En vrai... En vrai d'une euh... Sa coupe de cheveux est immonde et puis ses deux... Et puis ses deux... Et puis son col là qui a monté en pique ! Ce qui... Qui ne fait aucun sens ! Hein ! Euh... Non ! Bah... A choisir en tant que soeur de vampire... Euh... Jad tous les jours ! Ah ouais ouais ! Jad trop stylé son armure ! Jad... J'ai trouvé ça ! J'aime bien même celle de Octavian tu vois ! Elle est pas dégueu ! Octavian... Le capitaine de la milice ! Euh... A la limite on regardera les armures après ! Mais donc euh... Bon on passe à Brisscher le behemoth ! Je... Euh... Boss le plus dur du jeu je dirais ! Ouais ! Boss le plus dur de loin ! Je le mets... Bah dans la liste hein ! Brisscher ! Ouais ! Enfin behemoth ! Behemoth ! Honnêtement euh... On avait un... On était quasi... On était full stuff ! Et... Même comme ça c'était pas facile facile ! On était 3 ! Euh... On a pris une leçon au départ ! Un peu ! Il nous a cassé la toute ! On est morts ! On est morts une fois ouais ! Et... On aurait pu mourir une dernière fois ! Bon on avait du stuff ! Et on nous faisait attention ! Donc ça allait ! Mais quand même ! Il était vraiment... Il te laisse pas de répit ! Il te laisse pas de répit ! Il se repose ! Alors que ses invocations plus l'invocation de lui-même ! Ouais ! Te tabasse les couilles ! Et ça c'est... C'est pas drôle ! C'est très très fort ! Son pouvoir... Euh... Pas mal ! Mais c'est pas sûr ! En vrai il est pas mal ! Bah toi si tu joues avec ! J'avoue que mettre 30% de dégâts en moins ! Sur euh... Sur un boss ! En fait ! Pour moi ! Quand tu fais une équipe ! Il faut forcément qu'il y en ait un qui l'ait ! Ouais ouais ! Pour moi ! C'est du soutien ! En fait ! Je pense que le pouvoir est fort ! Mais j'aime pas le jouer ! Je comprends ! Non mais il est dur à casser ! Il est dur à placer ! Après tu peux juste le laisser autour de toi ! Mais... Il faut t'exploser le corps à corps ! Ouais mais voilà ! Mais quand tu l'envoies ! T'infliges vraiment beaucoup de dégâts ! Et ça tape dur ! Ça tape très dur ! Ouais ! Ok ! Bon bah... Bon du coup ! Utile ! L'horreur est née ! Bon bah formalité ! Oui vraiment ! Ah bah attends ! Attends ! Je trouve dans les trois ! C'est celui où vraiment... Je crois que c'est le boss de tout le jeu ! Le plus chill qu'on ait fait ! Genre pour moi... C'était vraiment un mode Bon bah il fait ça ! Ok ! Bon bah il fait ça ! Ok ! J'avoue qu'il... Ouai... On n'a pas eu plus de chill ? Il n'y a pas où on s'est dit ? Bon formalité ! Oh non vraiment... Je regarde ! J'avoue que je remousse ! Vraiment, c'est le plus chill de haut. Même le raputride m'a fait plus rire. Parce que BA, en fin de compte, à un moment, elle se barre en direction de la petite chapelle au nord, et du coup, il y a toutes les prêtresses qui arrivent, et là, ça peut être un peu... J'avoue que de tous les boss qu'on a eu, je pense que c'est... Au début, tu te dis, quand tu as fait le behemoth, tu te dis, bordel, ça va être chaud, lui. Et en fait, pas du tout. Hyper lisible comme boss. Assez lent. En fait, pour les derniers, le problème, c'est d'arriver à éviter toutes leurs attaques, et perso, j'ai les yeux qui se troublent quand il y a trop de trucs qui s'affichent à l'écran, et à chaque fois, je me prenais trop cher, car je n'y vais pas à tout éviter. Alors, le behemoth, comme ça, l'est... L'horreur relay, en vrai... L'horreur relay, pardon, oui. L'horreur relay, en fait, le truc, c'est qu'il faut éteindre ton cerveau. Il répète très très souvent ses attaques. Ouais. Tu t'exposes pas, tu restes à mi-distance un peu à chaque fois. Tu te mets jamais en face de lui, tu te mets toujours un peu en décalé, tu vois. Même voir décalé arrière. Vers l'arrière-train, tu vois. Regardez l'ennemi à 30 degrés. Avec des glaçons. Avec des glaçons, c'est bon. Non, en vrai, il est assez simple. Et son pouvoir, on n'a pas eu trop trop l'occasion de le tester. Tu peux aussi, moi, je vois que tu t'en entends, tu vois. Et en vrai, il est stylé. Voilà. Il est au moins stylé. Tu sais, c'est un ultime qui peut jouer. Après, j'avoue que je ne l'ai pas encore trop utilisé. Donc, je l'ai vu un peu, il a l'air fort. Mais surtout qu'avant, moi, par habitué, je l'utilisais sur moi. Parce que, tu sais, je pensais que c'était genre une zone. Mais en fait, c'est une zone que tu peux placer. Donc, c'est pas mal, j'avoue. Ouais, c'est cool. Tu vois, quand tu es dans la zone d'argent, là, tu vois. Ouais, ouais. Et tu vois les six mecs, les six piqués qui arrivent au fond. Et le bap là, pouf. Il s'est disparu, quoi. Mais j'avoue que c'est pas mal. Et enfin, Solarius qui m'est stylé. Qui a l'armure pour moi la plus stylé. Ah ouais, j'avoue. On voit bien qu'on l'est. L'armure la plus stylé. Ah, c'est attention. C'est le combat le plus cool. Ouais, je pense que c'est le plus cool. C'est vraiment cool. C'est un peu... C'est celui qui prend toutes les bases des combats de boss, je trouve. T'as les patterns et bien esquivés. T'as toutes les boules qui passent partout. Attention, pattern, t'as une surprise à un moment qui arrive. Qui a une heureuse surprise derrière. Je trouve ça très, très cool. Tout en étant pas illisible, je trouve. Il y avait beaucoup de choses. Mais comme c'était toujours de la même couleur, c'était assez facile. Et là, son dernier tir, quand même, ça partait en brille. Alors le dernier truc, ouais, ça va. Mais des piles... Boules, boules, plus six, plus rayons. Tu fais OK, OK, OK. Et puis l'arène, la plus belle arène du jeu. Et de loin, elle a été très, très jolie. Comme arène. De toute façon, tout ce qui est lumière, c'est plutôt cool dans le jeu. Visuellement, ils sont très, très choués. Je me sens vraiment que c'est la faction adverse comparément à toi. Et puis, bah oui, comme nous montre Crow, ça invoque ça, c'est plutôt cool. J'avoue que ça m'étonne un peu, ce bazar. Je ne sais pas ce que ça vaut en combat, mais je suis sans doute très fort, étant donné que c'est le dernier pouvoir du jeu. Le dernier ultime, ouais. Et sachant en plus que, ouais, truc cool en plus, effectivement, c'est que tu as un ange au départ qui se pointe, en mode surprise, et ensuite, tu le corromps cet ange. Et ça, c'est assez chouette aussi. Il bosse pour ton cul. En fait, c'est très drôle. C'est très drôle d'avoir comme combat, très cool. Et voilà, je n'ai pas souvenir de musique vraiment qui m'ont... Dans les combats, ah ouais, j'avoue. J'ai pas eu de... C'est toujours la même, en fait, en général. Ouais. Et même la musique du boss de fin, je ne sais pas si elle était différente, je dirais écouter. Je pense que c'est le seul truc du jeu où c'est bête qu'il n'y ait pas des musiques par boss, quoi. Ça, c'est un peu bête. Ouais, j'avoue, je suis d'accord. Bon, ça viendra peut-être, mais... Mais voilà. Maintenant qu'on a fait la de Charlie's, vous le savez, on a tout dit. Voilà, donc les cinq boss... Attends, je dis juste, quand même. On a les cinq boss, donc le behemoth, Brice Shear, le behemoth, bon, c'est le plus dur. Suivi de Macta, je pense. Ouais, la sorcière. La sorcière avec les araignées et tout, qui se transforme en porc, là. Ungora, ensuite, l'arène araignée, de pas très loin. Oui, si ? Non, vous n'êtes pas d'accord ? Ah, si, si, si. Et ensuite, à choisir entre Mérédith et Polora, mais je pense que Mérédith est plus chante que Polora. De par sa zone. Polora, c'est la meuf dans la clairière qui invoque les papillons de lumière, là. Pour moi, Mérédith est moins chante que Polora. Ah ouais ? Ouais. Après, il n'y a pas trop de dad ? Non mais, en fait, je reprends le truc de base, tu vois. Les boss, tu les commences quand tu attaques Polora, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Alors que Mérédith, on savait que, de toute façon, si on ne perd un peu notre stuff, on allait la fumer. On l'a croisé dans la mine, mais on savait qu'on devait l'esquiver parce qu'elle n'était pas notre niveau. À partir du moment où on a dit, on l'a fait, on était préparé, on était prêt. Tu connaissais déjà bien le jeu, bien tes spells, bien tes trucs et tu as défoncé, quoi. C'est vrai. Bon, bah voilà notre tier list, du coup. Voilà. Donc, voilà, premier Behemoth, le plus dur. Ensuite, Macta. Ensuite, Ungora, l'arène araignée. Ensuite, Polora, l'espèce de fée de la clairière. Et enfin, Mérédith, l'archère de lumière. Voilà. Bon, alors du coup, avant tout ça, je vais regarder combien ça nous coûte de faire ces pierres de Simora, là. Je ne sais pas combien ça coûte, ça. Je ne sais pas. En tout cas, on a un joli panorama. J'aime beaucoup notre manoir. Vraiment, trop cool. Ah, ouais, ouais. C'est vraiment trop cool. Ça va faire bizarre de le quitter. Bah ouais. En tout cas, merci à vous, Cro, de nous avoir déjà hébergé sur ce serveur, premièrement. Ah non. Et puis, suivi dans toutes nos aventures. Ça fait tout à fait. Bah après, clairement, il a rejoint la famille. Ah oui, évidemment. C'est un canapé à trois. À vos questions, Illidan, oui, clairement. Vous attendez quoi pour la suite du jeu ? On a une, on a une, on a une, on a une nouvelle breloque. Quoi ? À crafter. Oui. Attends. Nous allons rendormir pour plusieurs siècles maintenant, papa, maman, ah merde. J'avoue. Comment ça, on a une nouvelle breloque à crafter ? Ouais. Vous attendez quoi du jeu ? Pour la suite du jeu ? Moi, c'est là, ce que j'attends beaucoup. Après, encore une fois, ça dépend, ça dépend du mobilier, ça dépend, en fait, ça dépend du PVP ou du PVA. Je ne peux pas dire par rapport au PVP, parce qu'on ne l'a pas encore testé, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Même si pour moi, le jeu, il doit vraiment, pour moi, être connu et être testé en premier lieu en PVA. Je pense que le PVP te glace avec l'expérience du jeu. Clairement. Après, tu peux kiffer ça dès le départ, mais moi, ce n'est pas mon truc. Je suis content de l'avoir fait. Je dois pas en profiter. Perso, après, ce que j'aurais bien aimé pour le jeu, il y a beaucoup de trucs, mais premièrement, qu'il n'y ait pas qu'une seule panoplie, que tu aies de la customisation et tout, parce que, ben, tu as du choix pour toutes les... Pour toutes les... Comment dire ? Tu as du choix pour toutes les armes, tu peux choisir ton style d'armes et tout, même si, bon, c'est toujours les mêmes effets à chaque fois, mais bon, quand même. Par contre, ton armure, c'est toujours la même, quoi. Et ça, c'est un petit peu dommage, j'aimerais bien qu'il y en ait un peu plus. Un peu plus de trucs à faire. Mais bon, après, est-ce qu'on peut rapprocher ça à une alpha ? Alors, attendez, du coup... Moi, je ne pense pas. Excusez-moi, il va... Après, après, moi, je... Excusez-moi. Là, moi, on vous dit par rapport à ce que... Clé de sang. Partons du principe que le jeu était fini, tu vois. Genre, je pars de là, tu vois. Vous avez ravagé ces terres, vaincu les défis les plus corsés. Vous vous êtes délecté des cœurs les plus puissants de Vardoran. La clé de sang atteste votre suprématie pour l'instant. Bon, on va la faire, hein. Je m'en fous, qu'est-ce que ça fait ? C'est juste la puissance de ça ? Non, mais... Je pense que ça prépare la suite et fin du jeu, en fait. Ouais, effectivement, oui, parce que ça a l'air d'être une base. Parce que, comme on peut le voir, c'est un petit teasing, à mon avis. Pour une base. Parce que, justement, il disait, dans le lore, qu'il fallait qu'on l'affronte... Comment il s'appelle ? Est-ce qu'on a un journal de quête ? Pour voir tout ce qu'on a fait jusque-là. Non, je pense pas. C'est ça qui a bouffé toutes mes herbes supérieures ? Euh, non. Bah, ça se passe et où ? Euh... Est-ce qu'on va avoir assez de... Non, on va pas avoir assez de pierres de... Genre lancées. Ah, bah non, de toute façon, on va arrêter là. Bon, on va en faire juste une, hein, du coup. Non, juste une, non, t'en fais pas. Donc ça, il fallait quoi ? De l'or, je me souviens. Ah, j'essuie, je peux te le dire, si tu veux. Oh, putain, il manque un lingot d'or. Il faut six d'or. Non, on a des autres ors, on peut encore, non ? Ah, voilà. Alors, les golems de pierre, vous l'aurez pas ce soir, je suis désolé, les copines. C'est mort. À la limite, tu feras... Tu sais, tu fais juste un petit TikTok avec nous qui avons fait le golem de pierre. Une petite scène, en mode. On tourne ça pour samedi, voilà. 300 poussières de gemme et 3 essences sanguine originales. 3 essences sanguine originales. Bah, où est-ce qu'elle est, la poussière de gemme ? On en a plus. Euh, sur moi. Ah bon. Je veux bien que je m'en passiez. Je vais essayer de faire les... Je vais essayer de faire les golems, je sors. Je veux bien que vous m'en passiez. Attends, je comprends pas, c'est pourquoi... Qu'est-ce que je devais chercher ? J'ai oublié. Rappelez-vous que le jeu n'est pas fini, c'est une base pour l'ouverture des deux nouvelles zones, peut-être plus, bien sûr. Parce que là, regardez, quand on regarde, clé de sang, en fin de compte, c'est comme la relique corrompue ou le pendentif du fléau. C'est des bases, en fin de compte. Ça donne juste plus de puissance de sort. Mais ça... Comment dire ? Il n'y a aucun pouvoir. Et en fait, c'est ensuite que tu transformes ce truc-là en un nouveau truc, etc. Donc là, déjà, le bazar vaut excessivement cher. Mais parce que, du coup... Hop, quand on regarde les zones, il y a trois endroits qu'on n'a pas vus, en gros. T'as le colisée. Il y a une espèce de grande arène, enfin de grand truc, là, dans la forêt, qui est vide pour le moment. Il y aura probablement un boss. Très probable qu'il y ait un boss un peu comme cela, là, avec un nouveau... Un nouveau artefact, enfin, un nouveau fragment d'âme. Et enfin, toutes ces énormes zones, là, qu'on ne sait pas ce que c'est. Probablement une zone de glace, à mon avis. Vu que les montagnes... Ah non, c'est les montagnes sacrées, ça s'appelle. En fait, safe. Viens sur les apouchards de gemme, là. Viens, viens. J'y arrive. Viens, viens, viens. C'est bien. Bouchez pas, vous allez voir, ça vous fait rire. Où est-ce que t'es ? Ah non, mon laboratoire. Non, mon laboratoire. Alors, le colisée, il n'y a rien dans... Oui, on se doutait, mais... Mais ce sera une zone, je suppose... Peut-être pour des arènes PVP, possible. Genre en mode... Ou affronter des... Oh, ça sera stylé que tu puisses affronter des vagues de créatures. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors, tu veux passer... Alors, oui, ce coffre-là. Non, mais tu te regarderas après. Oui. Ce coffre-là. En fait, on vous disait que au niveau tech... On avait besoin de continuer à farmer, c'était important et tout. Voilà. On manquait, voilà. Des ressources. Ça peut-être être juste pour les papiers. Vraiment, ça... Mais bon, ça, ce qui est dedans, C'est ce que j'ai récolté En off Sans le vouloir. J'ai pas été chercher. C'est-à-dire que j'avais besoin de... Tu sais, je vais chercher des minerais, des trucs comme ça Et des conneries utiles. Et j'ai ramassé ce qu'il y avait à côté. Voilà. Donc, il y avait une potion de rage Qui est une des recettes qui nous manquait à un moment Plus 600 putain de plans. Voilà, potion de rage qu'on n'avait pas encore débloqué. Plus 600 putain de plans. Et il y a de ça, deux lives. Et en fait... Vraiment, le sac que j'ai m'a appelé, il m'a dit... On a un problème. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je lui fais, bah en fait, si jamais on commence le live la prochaine fois, Là, bah en fait, on a toutes les techs. Parce qu'on a assez, là, avec tout ce que j'ai ramassé, Bah on a de quoi. Donc du coup, je lui fais, euh... Moi, je te proposerais bien qu'on... Peut-être pas qu'on dégage tout, mais qu'on en crame les trois quarts, tu vois. Et il m'a fait, attends, ce qu'on va faire... Tiens, tu vas tout mettre ici, on va pas jeter, on va mettre un petit coffre. Au final, on s'en est jamais servi. On sait jamais. On sait jamais. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors qu'elle nous disait... On nous a menti ! Au final, on les a fertilisés, voilà. Mais c'était plus fun aussi de vous garder... En fait, on a fait ça, pourquoi ? Parce qu'on aurait pu tout avoir directement. Mais le but était aussi d'avoir encore un petit peu de contenu pour les derniers épisodes. Qu'on débloque des trucs au fur et à mesure. Parce que sinon, si on débarquait juste comme ça à la fin, Avec toute la tech, bah c'était plus drôle, quoi. C'est tellement de fun, quoi. Voilà. La clé de sang devrait être renommée la clé de saule. En revanche, on a une zone, le site sacrificiel de Dunley qui lui aussi est inexploité. C'est vrai. C'est vrai qu'il est inexploité. Et il y a aussi deux endroits. Je me pense à une zone qui est tout au fond de la mine d'argent. Tu sais, avec des bancs, en mode un peu prière. Et une deuxième aussi qui se trouve au fond de la mine de fer. Où tu sais, t'as un cercle avec de l'os. Un cercle d'os par terre et on sait pas ce qu'il y a à faire ici. Et t'as aussi un site sacrificiel quelque part aussi pour ça. Ouais, mais c'est celui-là. C'est ce que disait Crow. Limite loterie de fin de jeu, débloquer le reste pour rigoler. Ouais, mais en fait, on a tout débloqué. On a tout. On a tout sans utiliser ça, tu vois. Voilà, c'est qu'en fait, tous les plans qu'on avait besoin et tout, on les a eu en stream et sans les farmer aussi. Ça, c'est ce que j'avais gagné hors stream. Donc on a pris la décision de ne pas l'utiliser. Mais en vrai, comme quoi, la presse à papier sert à R. Ah ouais, non, sert à R. Le cercle d'os dans la mine, c'est le point d'apparition du commandant squelette. Ah, d'accord. 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 Et donc, voilà. On va juste faire le dernier bazar et il me manquait quoi ? Donc attends, il y avait les poussières de gemme, il me fallait 300. Les lingots d'or, c'est bon. Attends, moi, j'ai un petit... Bon, je vais me prendre mon petit 100% là. Hop. Quand même. Pas de raison. Il me fallait 300 et quoi ? Je me fais rendre dedans, au secours papa. Je me fais rendre dedans, putain. Là, c'est quoi du coup ? Amnésyman. Trois descents sans rien originales. Est-ce que vous pourriez me descendre ça, mon cher ami ? Si vous êtes encore dans le labo ? Oh bah, je viens de passer devant vous là. Ah bon, merde. Il y en a 9 partout quoi. Ça coûte un fric. Je ne m'écarterai pas. Vous ne passerez pas. Deux, il doit y en avoir une qui traîne là. Oui, bravo. Il me manque des trucs... Des trucs standards, moi, là. Qu'on n'avait plus, ça me rend... Question un peu dans le sujet, les gars. Bah, ça me rend dingue. Dis-nous. Tant que c'est en rapport avec du stream. C'est pas en rapport avec du stream ? Tant que c'est pas privé, vas-y. Si c'est privé, c'est... Si c'est privé, c'est message... Tu te demandes en MP quoi. Si je vous dis, Anno 1800 et Northgard des jeux de société. Alors ça dépend de la forme que ça prend, mais ça peut être rigolo. Ça dépend. Non, ça n'existe pas, ça. Comment ça, ça n'existe pas ? Je refuse d'y croire. Je refuse de perdre encore des nuits et des nuits de société. Je refuse. Comment ça, tu refuses ? Ça a l'air alléchant, quand même. Je refuse. Ça m'a perdu trop dans ma vie. Allez. Ça m'a perdu trop dans ma vie. A mon avis. Le risque, c'est à condamner. Le risque m'a condamné. Bon, il fait genre, mais là, il va kiffer. Bien sûr, bien sûr. Et ça a l'air pas trop mal, là ? C'est vrai que souvent, il y a un peu des adaptations à claquer et tout. Mais là... En vrai, pour le coup, pendant une société qui est un transformé et tout et tout, Dune, j'ai joué. Dingerie. Ah oui, le jeu de société. Dingerie, Dune. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. Mais qui est... Qui est... Qui est... Qui est des maths, en fait. D'accord. Elle était refait, mais des maths. Et une dinguerie. D'ailleurs, c'est ceux qui ont fait Northgrad qui sont se reculper. Ok. Une dinguerie. Une dinguerie, ce jeu. Ok. 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 Bon, ben voilà. Du coup, la clé de sang, il disait que justement, pour débloquer la clé de sang et accéder à un pouvoir illimité ou je sais pas quoi, il faut vaincre Solarus justement. Donc, je suppose que la clé de sang doit te mener à une dernière, à une espèce de dimension. A mon avis, le boss final du jeu, c'est Dracula. Sûr. Il est pas mort. Il veut revenir. Et on va devoir le déboîter parce qu'il ne peut y avoir qu'un seul vampire. Enfin, non. Qu'un couple, pardon, de vampires. Un gros bisou. Donc, une famille, pardon, de vampires les plus puissantes qui soient. La famille noble. Bien sûr. Donc, douze minutes pour la création du collier. Un peu lent. On va papoter un petit peu. Je vais cramer ça, voilà, on s'en fout. Je vais cramer ça, on s'en fout. Il en reste plus que onze déjà. Et comme ça, je vais lancer trois trucs. Comme ça, la prochaine fois, on pourra, enfin, comme ça, on pourra vite fait vous montrer. Il l'a fait sur sa chaîne perso, d'accord. On va y aller voir. Ouais, douze minutes. Ouais, ouais, c'est long. C'est long, c'est long. C'est long du cul. Je vais remettre ma coiffe, hop là. J'ai enlevé ma cape aussi. J'ai un style certain. Ah oui. C'est vrai qu'ils ne se prennent pas pour de la merde. Ah bah, la papette. La papesse, la papette. La papette. La papette, la bonne papette là. Hop là. Voilà. En vrai, c'était une bonne aventure, mine de rien. Oui, bah, ça va me faire bizarre encore une fois, de... D'arrêter là, c'est clair. D'arrêter. C'est clair, c'était une aventure. C'était, mine de rien, c'était assez épique. C'était épique. C'était épique. On a eu quand même des petits ralentissements sur la fin. Enfin, dans le sens... Au niveau du fun. Au niveau du fun, ouais. Bah, c'est ce que je disais, c'est normal. C'est qu'en fait, on a... On a notre défaut dans ce genre de jeu. C'est quand tu nous laisses la possibilité de prendre notre temps pour bien se préparer. On fait vraiment... Alors qu'on aurait pu... Après, c'était pas si mal, mine de rien, qu'on se soit opti pour nous. Là, nous, on a vraiment... On a été parfait, je pense, au niveau du timing et tout. Bah, non, c'est pas bon, ça. Clairement. Mais je pense qu'on aurait pu aller plus vite, quoi. Donnez-moi six mois, Lich. Six mois. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Je deviens imbattable. Vraiment, c'était ça. Je pense que c'est pour ça que... Que les deux derniers boss, là, on les a... Bah, après, je pense qu'il aurait... Je vais pas dire pas fallu moins, mais... Non, mais ça serait plus dur, celui-là, c'est que... Après, je pense qu'on se serait mis au max pour... On serait mis au max, de toute façon, pour... Tu vois ? Mais... Mais pour d'autres, tu vois, pour d'autres... Ah, je les jette, les coiffes de... Les coiffes de demoiselles, là. C'est de la... Ah oui, oui, balancé, balancé. Je vais juste stocker ça pour éviter que ça se poume. Home de Palada. On ne sait jamais. Ça, je mets ça, là. On s'en bat les steaks. Je lui pique sa cape, histoire de frimer, là. Je pense. Regardez. Regardez un petit coup. Bon bah, bonne nuit, les gens, je vais les doter. Bah, bonne nuit, Saul. Bonne nuit à toi. Bonne nuit à toi. Ça fait plaisir. Bonne nuit à toi, Ori, aussi. Je te l'ai pas dit, mais bonne nuit. Il y a pas assez d'éléments pour pouvoir limiter ton taux de préparation à un combat. Euh... Comment ça ? Comment ça ? Non, si, je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord. T'as pas tant de trucs qui fait que tu te dis, lui, on peut le battre plus tôt. Parce qu'en fait, ça revient au truc, il y a pas assez d'armure et d'équipements différents. Ouais. T'as pas assez de trucs un peu intermédiaires ou machin comme ça. C'est genre, t'as pas la nouvelle armure, tu vas galérer. Tu vois ? Et souvent, on l'a bien vu, 3-4 niveaux, c'est ce qui fait la diff. Euh... Bonne nuit, Saul et bonne nuit. Voilà, mais euh... Mais ouais, ouais, c'est souvent... Attends, je vais restocker ta carte. Souvent, 3-4 niveaux, c'est vraiment ce qui fait la diff. Et du coup, bah, t'as pas le... T'as pas le luxe de te dire, bon allez, on y va, on a 5 niveaux de moins. Mais bon, le combat sera plus long, mais ça le fait, tu vois. Il faut que... Surtout sur les derniers combats, déjà. Genre contre la Angora et tout et tout. Il fallait que t'aies un bon sang. Il fallait que t'aies quasiment le dernier... Le dernier... Le dernier stuff, tu vois. Ouais. Et... Et il fallait que tu sois la nuit, quoi. Bien sûr. Donc euh... Bien sûr, bien sûr. Finalement, on a... Encore une fois, on n'a pas tant pris notre temps que ça. Mais on a été à un bon rythme croix d'air. On aurait pu accélérer un petit peu sur certains points. Mais parce qu'on avait aussi envie d'explorer toutes les possibilités, tu vois. Bien sûr. On voulait d'être prêt. Et puis on a pris un petit cosmique à prendre le temps de... De se taper tout le château. Et puis là, on a fait le tour de tout. Ah bah là, oui. Là, c'est sûr. Tu vois, tu dis, voilà. Le château est magnifique. On a fait absolument tous les meubles utiles possibles. On a vu beaucoup de la décoration aussi, mine de rien. On a fait presque tous les meubles de décoration. On a presque tous mis. On a géré au niveau du stuff. On a exploré toutes les armes. On a créé toutes les armes histoire de voir ce qu'elles faisaient. On n'a pas négligé non plus les serviteurs et les prisons. Ce qui aurait pu être, voilà. On n'a pas négligé l'alchimie non plus. Qui pourrait être un truc qu'on aurait aisément loupé. L'alchimie, on l'a... Bah en fait, apparemment, tu te rends compte que l'alchimie, c'est trop bien. Ouais. Ça te donne des buffs qui sont trop agréables, tu vois. On a un jardin énorme. On a fait beaucoup de pêche au début. On avait pas fait du tout de pêche. Mais au final, on l'a fait au bout d'un moment. Ouais, tu vas être obligé d'en faire à penser au bout d'un moment. Ouais. Voilà. Oh, c'est elle là. Oh, là, là, là. Oh, mais c'est magnifique. Ça pue le luxe. Ça pue le luxe. Elle vient vraiment contrebalancer la salle de l'alchimie. Bon, qu'il fait au final. Il est pas si mal maintenant, la salle de l'alchimie. Elle est plutôt cool. Mais celle-là, vraiment, c'est... Tu rentres, c'est... La salle de baril, quoi. C'est vraiment... Ouais, clairement. J'ai pas lésuné sur les moyens. Ah bah non. Et puis, mine de rien, on a fait aussi les tombes. Pas si utile que ça, au final. J'ai dépensé sans compter. Enfin, non. C'est pas que c'est pas si... En fait, c'est trop bien, le tapis blanc en plus. Parce que des fois, c'est un petit peu trop si t'as pas le tapis, tu vois ce que je veux dire. Mais là, le tapis, il vient vraiment s'imbriquer parfaitement. Ce qui fait que c'est un peu les bords qui sont en dorure. Et surtout, tu vois, les lignes d'or du... Le sol est vraiment magnifique, par contre. C'est vraiment le plus beau sol du jeu. Mais le tapis qui vient survoler la majorité du motif, mais que les lignes d'or le bordent, ça rend vraiment trop bien. Et que ça reborde. Enfin, t'as des rebords, des murs. Le sol, des murs là. Enfin, le sous-bassement des murs. Qui vient par-dessus. Et j'avais même pas vu. T'avais fait les rideaux aussi, qui valent une couille. Magnifique. Ouais, les rideaux. Les rideaux, c'est qu'on doit... Peut-être que le jeu t'empêche pas de te préparer au point d'en faire... De faire... De te préparer au point de faire certains boss devant une série. Je caricature, mais vous avez... Attends. Le jeu ne t'empêche pas de te préparer au point de faire certains boss devant une série. Ah oui, oui, je vois. C'est que le jeu te laisse la possibilité de faire trop de préparation. Mais à mon avis, par contre, le PVP doit résoudre beaucoup ça. Parce que quand t'es en PVP, t'as une pression et tu te dis, faut que j'aille faire un boss, faut pas qu'on attende trop longtemps. Parce que si on attend trop longtemps, d'autres vont le faire. Et ensuite, ils seront en mesure de nous casser la tronche. Et ça, à mon avis, quand t'es en PVP, c'est un rush. Ouais. C'est un rush, c'est un rush. Vraiment, tu vois les mecs, quand tu les vois débarquer avec des nouveaux sorts ou des nouvelles tenues, tu vois que le mec a la tenue au-dessus de toi, tu fais... Oh wait, no, please, no, god, no. Je me souviens, j'avais vu le live qu'avait fait AlphaCast dessus. Où lui, bon, il était un petit peu, genre, intendant de la maison, tu vois. Donc il s'occupait des jardins et tout. Et des fois, il est vite fait dehors chercher 2-3 trucs. Et à un moment, il était plusieurs groupes avec plein de streamers et de streamuses, tu vois. Et il croise le clan de Kalen et tout. Et Kalen et tout. Et Kenny et tout, je crois. Il y avait Kenny. Ils étaient énervés, tu vois. Genre, les autres, ils savaient qu'ils avaient déjà de l'argent sombre et tout. Et du coup, à un moment, quand ils débarquaient genre 4 à cheval, tu vois. Et qu'ils faisaient vraiment des rushs un peu en mode à cheval, tu vois. Et toi, t'étais sur la route, tu faisais... Tu te cachais parce que tu dis, ils vont me buter. Ils vont me buter. On a eu le temps. Il pourrait peut-être être intéressant que si tu n'as pas de TP, il puisse y avoir des attaques de PNJ sur le château de manière un peu régulière. Histoire de mettre un peu de tension. Ça pourrait, ouais. Il faudrait mettre en place le fait qu'il faut qu'au moins une des personnes soit sur le château, que les attaques soient préviennent. Il ne faut pas que ce soit vraiment trop trop chiant parce que sinon tu te dis, ben voilà, j'étais pas qu'un jour et là ils ont tout cassé et tout. Il faut que tu puisses avoir aussi des récompenses à ce truc-là. Et j'avoue, par contre, ça serait marrant de dire que devant ton château, tu as une foule de paysans en colère. Ils sont 50, tu sais. En vrai, ça peut se capir sur ton niveau de château, tu vois. Ouais, ouais. Allez, j'avoue, plus t'as un château haut, plus t'as des récompenses pour ces vagues de trucs. C'est ça. Mais j'avoue, ça, c'est marrant, ça. Et genre, tu ne sais pas, peut-être en fonction du bordel que tu fous à côté, tu as peut-être une jauge qui pourrait monter. Il faut faire attention avec ça parce qu'il y a des trucs où c'est à chier. Mais avoir une petite jauge qui fait que ta vague va être plus violente si tu fous vraiment trop le bordel. Par rapport au nombre de villageois tuis, tu vois. Alors c'est bête, mais les villageois, tu n'as pas besoin de l'étude technique pour tu vois. Ouais, c'est ça. Le bétail massacré, il y a plein de trucs. Et au début, ça peut être une foule de paysans en colère. Puis à la fin, ça peut être l'église de Luminance qui t'envoie, le clergé qui t'envoie ses paladins et tout pour te botter le fion. Ça renforcerait l'intérêt de mettre des serviteurs pour garder ton château. Ouais, je suis d'accord. Après, il va quand même faire les serviteurs en PV. Ils te servent à les farmer à ta place. Et en PVP, ils sont là pour garder ton château quand tu es déco. Ouais, mais je veux dire, c'est vrai qu'il pourrait y avoir ce truc là. Mais par contre, tout le truc de pouvoir en tout cas avoir plus d'utilité aux serviteurs, que tu puisses les prendre avec toi en raid comme il parlait Bibicep, je crois. C'est dans la road map. Ça, j'avoue que ce serait trop cool. T'as tous tes serviteurs en mode vénère. Et du coup, là, ça forcerait vraiment à te dire bon, je leur mets un très bon équipement. Parce que là, vous voyez, ça forcerait à continuer le farm. Parce que là, nous, on est max. Vous, vous êtes un cran en dessous. Mais c'est déjà très bien. Mais c'est déjà du gros vénère. Voilà. Mais nous pousser là, parce que vous voyez, là, nous, on va arrêter le jeu. Parce que pour nous, en tout cas, l'alpha est terminée. C'est tout à fait. Mais c'est vous qui avez le... Ah non. Oh. 45 secondes on a mis. V Rising Unity. Ouais, c'est un peu ça. C'est vraiment. Ils vont arriver avec les torches là, les fourches en mode. Brotherhood. La clé de sang. Je me demande s'ils ont juste un petit truc quand même. Donc tu la crée, tu la portes et il y a un petit truc, tu le vois. Enfin, juste un petit teasing. Je pense pas, mais... C'est déjà un teasing en soi de la clé de sang à tête de votre imprimatie pour l'instant. Ouais. Enfin, Bloodhood du coup. Toutes les machines sont extraordinaires. Ah ouais. Non, il n'y a qu'une seule que je trouvais un peu à chier. Mais je sais plus c'est laquelle. Si tu parles de machines de l'atelier, c'est normal quoi. Non, j'ai pas d'atelier. Je sais plus, il y en a une que je trouvais un peu bas. Ah oui. Oui, je sais. C'est ça, c'est la table de l'alchimie. Non, le pressoir à 100. Ah oui, non. Non, mais visuellement, je crois. Ah, visuellement, ouais. Alors que ça, regardez ça quoi. C'est trop stylé. Ouais, la pressoir à 100, c'est en fait... C'est dommage que la pressoir à 100, t'es pas la pressoir à 100 de base, tu sais, qui te permet de faire juste des coeurs, des trucs sanguins, tu vois. Et que t'es pas une version au-dessus, plus dans l'ambiance alchimique, tu vois, qui... C'est dommage. Avec la pomme d'Aidant. Ok, j'arrête. T'es un bon bon. Grand fou. Hop, la clé de sang. Bon. Euh... Alors ? Et qu'y s'est passé ? J'ai eu un PAF et une explosion sanguine et... Bon, je suis niveau 84, d'accord, mais... Qu'est-ce que ça fait ? Y'a un truc ? On sait rien. Ok, on va c'est ça un truc. Je t'explique du clan pour voir s'il y avait un truc. Euh... Non. Y'a rien de particulier. Rien de particulier, c'est arrivé dans le champ. C'est bon. Ok. Euh... C'est quoi ça ? Eh bah... Eh bah voilà ! C'est quand je le mets, y'a un... Y'a un... Y'a un... Y'a un truc. Il doit y avoir un... Un... Pouvoir caché, peut-être. À ce truc-là. J'ai une chance qu'on sera à ça, la... La release du jeu, tu vois. Ouais. Clé de sang. Liaise... Ah ! Liaison par le sang, c'est ça. À mon avis, je peux pas te la passer. Attends, par exemple... Je... Je la... Hop. Tu peux la mettre ou pas ? Bah oui. Rends-la-moi pour voir. Monsieur... Monsieur... Revenez. Revenez où je vous savate. À moi ! Je l'ai... Je l'ai parlé. Ok. Euh... Non mais euh... Non mais euh... Non je sais pas. Peut-être c'est un truc en mode de... Je sais pas. T'es en mode vision de sang perpétuelle ? Ah peut-être. Non, non. Ah parce qu'il y'a une aura rouge autour de moi, effectivement. Ouais, une aura rouge, ouais. Mais... Regardez dehors. Ouais, je sais qui un mec là. N'importe qui. Du coup, ils ont menti, c'est pas... C'est... C'est pas 90 le niveau max. Bah non, on s'appelle le travestre. Comment ça va sur les autres streams, ils ont menti. Bah... Techniquement, le niveau maximum que tu peux avoir, pour le moment, c'est 85. Si j'en suis la logique. Parce qu'avec le sand brut, t'es 85. Et le sand brut. À moins qu'il y'a un truc qu'on n'ait pas découvert, hein. Ou euh... Ça m'étonnerait. Bah là, ça m'étonnerait. Non mais ça m'indique pas leur... Neuf essence. Ah attends. Bah non, c'est l'essence sanguine. Ouais, ouais, ça va, je cherche. C'est quoi cette aura rouge autour de moi ? C'est juste euh... Essaye de prendre un... Prends-toi un dégâts. Ouais, on va voir. Peut-être que c'est par rapport au sang, je le perds pas. Quand j'ai du sang... Quand j'ai du sang... Eh vous là, toteux. Yo. Ouais, il se passe rien. Ok, maintenant soigne-toi. Non mais pas comme ça. Ah oui, sur les ennemis. Non, 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 sur toi, non, non. Sur quoi ? On utilisait-en ton sang. Ah oui. Bon, à mon avis, si. J'en ai perdu un peu là. Mais peut-être qu'à part en me soignant, j'en perds pas. Ça peut-être stabilise mon sang, tu vois. Ouais, peut-être ouais. Au pire, on ira voir sur internet, c'est sûr de voir. Mais je... Parce que je suis à 8-2 là. Ça augmente peut-être le sang que je ramasse. Je suis à 8-1 là. J'en ai perdu. Ah, j'en ai perdu. Donc non. C'est peut-être juste une animation et... Internet ne semble pas avoir la réponse. Très bien. Bon, bah... C'est juste un petit teasing, je pense. Je suppose que c'est juste lié au truc qui dit liaison par le sang. Ouais, peut-être que c'est en mode... C'est peut-être un truc de la chemique à faire plus tard, genre... Je sais pas. Non, bah de toute façon, ça servira sans doute à faire la dernière amulette du jeu. Probablement. Euh... Parce qu'il reste encore une zone et... Voilà, voilà. Bref. Bon. Allez, copine. J'espère que... Ça vous a plu. Ça vous a plu. Ça vous aura plu. Euh... Alors, comme vous l'avez remarqué, ma chère et tendre... Ouais. À côté de nos cercueils... ... ... Un petit coffre. Ok. Veuux qu'on va pioncer pendant encore... Euh... Un certain nombre... D'années. Oui. Vos conseils tout mettre là, on sait pas ce qui pourrait se passer. Ah bon, très bien Regardons-nous comme au premier jour C'est pas comme ça que vous allez baiser Je sais bien On fait ça recueillir à part depuis maintenant Bien des années Hop là Et je mets tout dedans Même le... Il n'y a pas la place Comment ça, t'as pas la place Moi j'ai réussi à tout mettre J'ai toute la panneau, il y a la coiffe, il y a la cape Les potions Ah non mais tiens mais tu vas Mais tout ce qui a à pas Je vais ta panneau et tes armes quoi Voilà Et là t'as la place toi non ? Oui Je vais aller vous ranger ça Eh bien merci bien Bonne nuit Momo Bonne nuit à toi Momo, merci d'être passé Ça fait plaisir Tu streams quand toi, demain ? C'est ça ? Attendez quel jour ? On est mardi Euh, jeudi On est jeudi On est jeudi L'homme déphasé Et du coup, oui, vendredi tu stream Core Keeper je suppose 20h Le bon Core Keeper Nice Vraiment ce jeu là Bien vu Bien vu Bien vu, bien vu Bon Bon allez hop Qu'est-ce qu'il fout là Oh ? Eh ? Eh ? On vous emmerde là ? Eh au lit hein T'as pas l'âge là Tiens Tiens la claque matrière Quelle ? Aller hop On est là bas là Hop là Voilà Bonne nuit Des bonnes festons Des bonnes festons Des grands bisous hein Un plaisir de t'avoir vu ici Bien sûr Bien sûr On se revoit dans quelques siècles Et encore bravo 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 Hop Allez zoo au dodo voilà des bisous youtube on espère que ça t'aura plus autant qu'à nous en tout cas c'est bien amusé mais c'est une dinguerie ce jeu tout est bien il n'y a rien à acheter allez ciao youtube des gros bisous